Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur E-Gaming pour une nouvelle soirée placée sous le signe de l'objectivité et du professionnalisme. Vous savez où vous êtes, c'est la soirée de ranking des Worlds, le championnat du monde qui prend bien sûr dès demain matin 9h30 sur E-Gaming bien entendu pour la phase de groupe stage avec des matchs absolument fabuleux. Mais pour se mettre en condition bien sûr, nous allons juger de manière arbitraire l'intégralité des équipes présentes, les 16 et tous les joueurs qui vont avec. Et pour m'accompagner bien sûr, je fais appel déjà en première position à la personne qui ranque le mieux à travers la pète, c'est-à-dire l'instigateur de la veste réversible, c'est-à-dire Noa qui est présent avec nous ce soir pour l'ouverture. Bonsoir Noa. Bonsoir, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir pour un nouveau ranking qui ne manquera pas de faire criser tous les experts challengers de la scène. J'ai pris ma meilleure pièce à double face et mon dé pour mettre des notes complètement au hasard. Mais il y a un changement par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est que c'est les casteurs qui vont venir ranquer la ligue qu'ils ont le plus commentée. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être des notes moins dégueulasses pour l'Amérique du Nord cette année, c'est pas sûr. Peut-être, voilà c'est le mot clé. On a également Rurus qui est avec nous, spécialiste LPL Amérique du Nord. Comment ça va ? Bienvenue sur ce platal. Très content d'être là, très heureux et hâte de montrer aussi que moi, c'est aussi peut-être réversible du coup. Très bien, mauvaise ambiance. Et enfin, pour terminer sur cette note négative, Trétan qui est là. Écoute, moi ça va très bien. Très bienvenue, pardon. Extrêmement pressé de pouvoir ranquer les équipes, à commencer par les wildcards si j'ai tout compris. J'ai évidemment énormément de choses à dire, notamment sur UL. Absolument. Et tu as un petit peu spoil au niveau de l'ordre, mais je vais vous mettre en condition. Juste pour vous dire avant, j'apparais comme ayant un iPad, mais en fait, c'est une feuille. C'est une honte. La production est absolument honteuse ici. Et on m'a demandé de cacher ma feuille. Donc voilà, je balance directement. Et donc du coup, messieurs, on sait que c'est une soirée qui est logiquement très très longue, fastidieuse. Les débats, les esprits s'échauffent. Donc on va commencer tout de suite. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et on va commencer, comme Tréton l'a dit, bien entendu, avec les régions wildcard qui sont représentées sur ce championnat du monde avec le seed numéro 1 des PCS, donc la ligue pacifique, la ligue du PSG eSports. Eux, ce sont les number 1, ce sont les matchy eSports avec Pekka, Gemini, Mission, Bruce et un petit koala quand même. Certainement, et là je ne me mouille pas trop, mais certainement l'équipe que nous connaissons le moins à travers tous les casteurs. Donc on le fait tout de suite. Oui, alors peux-tu nous expliquer le barème ? Oui ! Généralement, le barème déjà lui-même porte lui un commentaire. Alors le barème, nous avons repris l'essentiel de notre système de 2019 qui avait plutôt pas mal fonctionné. On avait trouvé donc G comme God, bien entendu, parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est même le meilleur joueur du monde à son poste pour le coup. En tout cas, les votes pour Pekka sont lancés, on me dit, sur le tchat. Donc faites-vous plaisir, S, menace internationale à son poste, pas dans sa région internationale. Ok, Treton ? Ok, c'est bon, je sais bien, c'est bon. On peut mettre des plus, on peut mettre des moins, bien entendu, comme c'est la tradition. On va éviter, me dit carnage, donc faites-le. A, maintenant, menace régionale à son poste, excellent joueur, bien sûr, domination régionale. B, joueur correct, C, gros potentiel d'erreur, un petit peu un inter comme noir. Et enfin, D, note punitive, là, c'est trop. Là, c'est trop. Est-ce qu'il y aura un D ou pas dans ce ranking ? Oui, oui, t'inquiète. Juste après les wild cards, c'est l'Amérique du Nord. Très bien. C'est tout ce que je dis. Donc, messieurs, vous êtes prêts ? Normalement, on avait aussi dit qu'on avait le droit à veto une note ou à imposer un D à un joueur. Ah d'accord, on fait des règles comme ça. Est-ce qu'on fait des règles comme ça ? Est-ce qu'on a le droit de pousser un D sur un joueur ? Bah écoutez, je ne sais pas à quel point les esprits sont contradictoires ce soir, mais on va se garder l'option éventuellement s'il y a des choses qui sont un petit peu trop insolentes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester si vous vous sentez outré le chat. Lui, par contre, fait son travail. PK, ce sera un B, joueur correct. Du côté de nos chers analystes Twitter, on rappelle à 38% de pronostics en LFL. Donc, comme moi, c'est pour ça que je suis host. Donc, voilà, concrètement, ne faites pas forcément confiance. Petit tour de table. En vrai, je ne vais pas mentir. N'osez pas dire que vous n'avez pas d'infos. J'ai un peu fait l'impasse sur Match eSport. Donc, moi, je vais suivre les experts du chat avec un B, tu vois, en toute sécurité. C'est follow, on sait qu'il y a des experts en PCS. La suite ? Alors, c'est très dur de se prononcer. C'est la meilleure équipe de PCS. Donc, logiquement, on serait tenté de mettre des A aux joueurs. Parce que, bon, menace régionale à son poste, ça a l'air d'être cohérent avec une équipe qui est première. Voilà quelqu'un qui lit bien les consignes. Et par contre, je ne sais pas, ça va être entre A et B. Qui te dit que c'est lui la menace régionale et ce n'est pas Gemini ? C'est ça, voilà, justement. Je pense que je vais suivre le chat sur ce coup-là. Moi, je le suive Renoir. Et puis, dès que Renoir va mettre une note pour cette équipe, je le suivrai. Ah là là, quel prince. D'accord, donc ce sera un B joueur correct pour le casting crew, bien sûr, par respect simple du palmarès du joueur et de l'équipe. Et j'imagine qu'on va prendre un petit peu le même raisonnement pour la suite de la line-up. On va claquer un gros full B. C'est une équipe qui ne passera pas les poules. Enfin, qui ne passera pas... D'accord. Mais non, soyons honnêtes. PSG, ça joue. PSG, ça a joué. Écoutez, pour le casting crew, on est parti là-dessus. Bien sûr, le chat, n'hésitez pas à voter dans l'ordre. Vous êtes maintenant sur Gemini. Donc, nos experts en Ligue Pacifique, manifestez-vous, bien entendu. Joueur correct, c'est un très, très bon statement. Bien entendu, Machi Sport a été assez dominant dans sa région. Le PSG n'était pas de taille. On a vu ce que le PSG était capable de faire. Après, le PSG Talon, c'est quand même une équipe assez spéciale. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais voilà, autant de remplaçants. Est-ce qu'au final, le PSG Talon qu'on a vu au play-in, il n'est pas plus fort que Machi ? Ils avaient battu dans le winner bracket au niveau des play-offs du summer. Et ensuite, ils s'étaient fait dépasser en finale des play-offs. Mais les deux équipes doivent se valoir un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y avait un scénario un petit peu particulier pour PSG Talon pendant ces play-in. Absolument. Et ce sera un A, menace régionale pour Gemini, la jungle, rôle complètement OP. Vous passez maintenant sur Mission. Très-ton ? Pour le casque, est-ce qu'on pourrait mettre un A à Koala ? Parce que j'aime bien son pseudo et j'aime aussi son rôle. Et parce qu'il y a deux A dans Koala. On vous avait prévenu ce soir l'objectivité et le professionnalisme mis à l'honneur. Je vois qu'il n'y a qu'un seul caster qui m'a donné un truc réfléchi. Ce n'est pas le plus ancien. Donc, je suis outré. Je suis venu en connaissance de coach, j'ai annoncé, j'ai dit qu'il y a une équipe sur laquelle je n'ai aucune bille, c'est celle-là. Tous les caster ont dit ça. Et du coup, forcément, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. On a vu le PSG, donc on se dit que la région n'est pas si mauvaise que ça. Elle est même forte. Après, à voir, parce que le PSG avait plein de remplaçants, etc. Donc, c'est compliqué à noter, je pense, Matchy. Et en plus, on est dans un groupe qui, en vrai, il pourrait passer. Tu vois, Stunning G2, ce n'est pas non plus invincible. Bien sûr. On va en parler des groupes à la toute fin, puisque là, on fait équipe par équipe. Et après, on fera notre petit top 2 par groupe, du A jusqu'au D, pour se quitter et se mettre bien en condition pour demain matin. Mission, c'est un B pour le casting crew, tout comme Bruce. Et pour Carnage, donc Koala, apparemment, ce sera un A, parce que Tretton aime bien les Koalas. Absolument lourdissime. C'est vraiment une belle intro pour cette émission. Rassurez-vous. Ça envoie. Rassurez-vous, ça va devenir un petit peu plus sérieux. Au niveau professionnalisme, comme ça, d'entrée de jeu, on rassure. On s'est dit que c'était notre talon d'Achille. Et que du coup, on allait simplement… T'appelles un plombier, il arrive. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il met un coup de massue dans ton évier. Après, il répare quand même. Il explose le trio, il laisse couler ça une demi-heure et il fait… Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. I got this. Le chat qui vote pour Koala. Et enfin, on terminera avec la note d'équipe. Vous mettez quoi du coup ? Le Koala qui l'emporte ou simplement l'équipe correcte et on verra ? Ce sera correct parce que quand bien même PSG, ce n'est pas mauvais, quand bien même Matisseport ne va pas être ridicule. Bien sûr. Il n'y a pas de groupe passif, c'est les Worlds. Et personne ne croit à ce qu'une équipe comme ça passe, sauf miracle. Surtout que c'est compliqué de connaître leur état de forme puisqu'il y a eu toutes ces logiques de quarantaine, etc. Bien entendu. Mais on n'a pas non plus… Il y a ce step-up des Worlds et on ne sait pas à quel point les Matches eSport ont pu absorber les connaissances des ligues chinoises, européennes, etc. Donc bien sûr, c'est un petit peu arbitraire. Une note correcte donc pour Matches eSport de notre côté. Et le chat, je pense, qui va nous suivre, qui devrait nous suivre pour le coup. Bon, voilà qui est fait. Pour rappel, au niveau de l'ordre, si vous venez de nous rejoindre sur O-Gaming, on vous rappelle l'ordre de passage des équipes. Nous commençons par les équipes Wildcard. On enchaînera avec l'Amérique du Nord, puis la Ligue Coréenne, la Ligue Chinoise. Et on terminera par la Ligue Européenne, bien entendu, comme il se doit, parce qu'on est totalement biaisés. Nous voici maintenant au complet pour Matches eSport. Allez, ici c'est Paris. Ah, il aurait fallu… Allez, je suis étonné qu'il n'y ait pas un gros hashtag ici c'est Paris ou d'autres joyeusetés, mais en tout cas carnage qui… Voilà, c'est travaillé. PSG Talon, PCS, site numéro 2, même League Matches eSport. Ils se sont qualifiés directement au groupe Stage en remportant leur groupe de play-in sur un score de 3-1 plus tie-break. De véritables monstres. Il y avait quand même trois remplaçants. Et vous voyez la composition officielle de cette équipe du PSG Talon. Donc allons-y. Commençons par un des deux joueurs les plus connus. Hanabi ! Hanabi ! C'est un monstre. Pour moi, c'est un bon gros S. Déjà un joueur d'expérience qui est passé par Flash Worlds. Et en vrai, sur tous les play-in, je l'ai trouvé impressionnant. Vraiment impressionnant. Si on avait la note de S+, je lui aurais donné avec grand plaisir. Oh là, oh là ! Tu vas avec ton boudoune ? Hanabi, moi je pense qu'il est très fort. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs qu'on a vu sur tout le play-in. Il n'y a pas eu que des mecs mauvais. Donc moi, c'est au moins un S. Très bien, très bien. Je suis assez d'accord avec le S de No. C'est vrai qu'Hanabi, il a déjà de l'expérience comme ça à l'inter. Et c'est très cohérent avec ce qu'il a fait pendant les play-in. Donc je ne vois pas pourquoi il y mette moins qu'un S. Il ne va jamais se faire défoncer sur son topside. Ce n'est pas un mec qui va se ralavé. Au vu de la concurrence, je mettrais plutôt du S-A+. Mais le mettre S directement, sachant qu'il y a vraiment des gros tops dans la compétition, c'est un peu osé. Eh bien, c'est la démocratie ici, Très-Ton. Donc donne ta voix, donnez vos voix. Apparemment, on a deux S, un S+, donc tu perds. Et je ne me prononce pas. De toute façon, si je m'étais prononcé, je n'aurais pas été de ton côté, forcément. Le chat, un petit A pour le chat. Un peu sévère, peut-être. Je peux les comprendre. Ils ont raison. Mais je pense vraiment qu'il y a deux joueurs pour moi dans cette équipe qui sont vraiment bons. Et je pense qu'Hanabi est sous-estimé par le public. Moi, vraiment, il m'a impressionné en play-in. Legit. On passe à la jungle maintenant. Vous aussi sur le chat. River est là. Attention. Attention aux embûches, bien sûr, parce qu'en play-in, ce n'était pas River. Non, ce n'était pas River. C'était Kong Yu, le jungler des AHQ. Pareil important que c'était Uniboy qui était en sub de son côté. Donc, on verra ce que ça va donner dans ces groupes. C'est aussi un petit peu particulier pour eux de rentrer dans la compétition directement en group stage sans avoir fait les play-in, alors que leur équipe est déjà dans la compétition depuis un moment. Ça reste un jungler très fort. C'est un duo mid-jungle coréen. Donc, ce n'est pas à négligeant plus. Pour moi, j'hésite entre A et S, pour être honnête, mais vu les junglers qu'il y a dans cette pool, je mettrais plutôt un A. Il semble tout à fait faire. Bien sûr, c'était Kong Yu et Uniboy qui ont fait un excellent duo quand même dans ces phases de play-in. C'était très, très bon. Donc, on aurait certainement été beaucoup plus généreux, je pense, Treton. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'ils méritaient des A+, peut-être pas des S non plus, mais en tout cas, le mid-jungle qui avait très, très bien fonctionné. Et ça va être bizarre pour l'équipe de changer en plein milieu d'une compétition, surtout que Leroy qui ne les a pas forcément autorisés à garder les mêmes joueurs. Je ne pense pas que ce soit totalement l'équipe qui ait eu le choix. Et c'est difficile, je pense, de changer en permanence, changer aussi de langue en permanence. Ça va être un véritable problème pour eux à voir du coup comment ils vont s'en sortir. Mais c'est vrai que River est temps qu'on n'a pas vu beaucoup d'eux puisqu'on ne les a même pas vus en play-in. Non, absolument. On est peut-être même beaucoup plus inquiets que rassurés. On part donc sur un A, si j'ai bien compris, messieurs. Ah, Noa qui n'est pas convaincu. Aïe, aïe, aïe. Donc on ne les a pas vus, moi je mettrais B. Je passerais sur la même logique que Machi. Je mettrais B aussi. Parce que même en vrai Kong Yu, moi je n'aurais pas lâché son A. Ah ouais ? Je serais resté sur B. Ils ont été bons, ils ont été très corrects, ils ont été très bons. Mais pour moi, même s'ils ont été parfaitement normales dans leur game, ce n'est pas eux non plus pour moi qui ont amené la plus grande différence sur la carte. D'accord. Donc moi, que ce soit l'un ou l'autre, je serais resté sur un B. D'accord. Donc un B pour commencer sur Tank, le mid-laner. Et de votre côté, messieurs, tandis que le chat, bien sûr, continue de voter. B, c'est la même logique que pour le jungle, c'est la même logique. Pour moi, c'est un B. On va voir ce que ça va donner en group stage. Très bien. Écoute, si ça va, tout le monde, on peut avancer sur la bot lane. Et là, bon... Unified ! Alors, un peu toujours la même situation. Unified et K-Wing. Tout de même, on commence par Unified, mais K-Wing, je vous attends quand même au tournant, messieurs. Allez-y, le premier qui veut prendre la parole. Unified a été très bon, pas là sur la première journée de play-in, mais derrière, on a retrouvé le duo Unified-K-Wing de site de PCS. Et ça a plutôt bien marché. Je pense que K-Wing mérite peut-être une meilleure note pour le coup que son AD carry. Donc, pour moi, ce sera un A et peut-être un S pour K-Wing. S'il y avait S-Wing, je mettrais S-Wing, mais il a été super fort sur Bard et sur Rakan. Tu peux, tu peux éventuellement. Si c'est S-Wing, tu as note, ce sera le cas. Unified, donc un A pour l'instant. Très ton, expert de la bot lane. Écoute, Unified, pour moi, il se fait un peu carré par K-Wing en termes de phase de lane. Par contre, il est quand même bon en teamfight. Et du coup, il mérite son A, tranquillement. C'est une bot lane qui sera de toute façon très très strong. A voir si moi, je suis d'accord avec ça. Ça a pas l'air d'accord, en tout cas. Moi, j'étais plus sur un B au mieux. D'accord. On est dans les words. On vient de commencer. T'as mis S à Anaby. Ouais, ouais, mais je l'assume parfaitement. Mais moi, je pense que j'aurais été vers le B- parce que comme tu l'as dit, il y a une première journée compliquée. On va monter le niveau. Et pour moi, je suis aussi d'accord avec Tréton qui se fait quand même bien porter par son support. Très bien. Donc, dans un contexte hors words, le A aurait été avec plaisir. Mais dans les words, moi, je vais rester sur un B. Est-ce qu'on met un moins ? Non. On peut, on peut, messieurs. Du coup, pour contrebalancer, je vais en B+. Pour contrebalancer, je vais aller vers un C. Tu mets un D, ton petit A. Non, mais comme ça, on se rejoint à B, quoi. Tranquille. Si on se rejoint à B+. Allez, A-. A-. Ce sera ma idée comme ça. B+, B+. Je suis d'accord avec le B+. Oh, B+. On est deux à B+. Carnage, c'est B+, finalement. Je suis navré. J'essaie de les tenir, mais ce n'est pas forcément évident. Bon, K-Wing. K-Wing, il m'a beaucoup impressionné. Je ne vous influence pas, mais ces games de Bard, ces games de Rakan, on n'a vu que lui, pour le coup. Bon, certes, il n'a joué que 4 games, comparé à la Tetra dose de game de LGD ou de Unicorns of Love, où là, on a un plus gros échantillon. Mais tout de même... Change ça, Carnage, oh ! Il a envoyé une sacrée sauce. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas et qu'il te détestait. Quoi ? Voilà, il te déteste. Il te déteste officiellement. Donc en fait, il met les notes trop rapidement avant même qu'on ait décidé très bien. Ça commence comme ça. Voilà ! Voilà, merci ! Parce qu'il voulait mettre du jaune ou je ne sais pas quoi. Tu mets du vert. Je pense qu'il a une macro et il ne sait pas la faire sur Excel. Ah, d'accord ! Mais va dans la palette de couleurs et tu prends... L'encrier, tu prends l'encrier. Et tu sais, l'encrier avec un truc comme ça et hop, tu verres sa couleur verte dans la case. Bienvenue au ranking, mesdames et messieurs. Un environnement sans foie ni voix. Il jette une taille d'eau. Non, il ne fait pas ça, bien sûr. Il y a trop de matériel sur ce plateau. Il n'a pas de balls, évidemment. K-Wing donc, S, 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 S. Le vrai S de cette équipe, je pense. Il le mérite plus qu'un habit, Imo. Et il a vraiment été plus qu'excellent dans ses play-ins. Vous ne laissez pas faire par noir. Moi, je ne participe pas, mais de mon expérience, voilà. Mais c'est leur premier ranking, donc ils ne sont pas encore à ça accrocher. Il faut se battre pour sa note. Bien sûr ! Parce que des fois... Quand il y a des démoins qui vont partir, ou des godes sur des joueurs où personne ne sera d'accord, genre le god de Bjergsen, là, hop là, on l'attend. Je vous donne juste mon expérience. Si tu ne te bats pas avec lui, de temps en temps, il va mettre une note exprès pour te tilter et il va la défendre jusqu'au bout. C'est ce genre de mec. Je ne le vois pas faire ça. Ne vous laissez pas faire. Le PSG, talon. Vous devez maintenant noter l'équipe, noter le PSG, noter la France. Notez-la bien. G. C'est une très bonne réponse. Plutôt A, s'il y a du S, s'il y a du B. Moi, je mettrais B, c'est une équipe correcte. Seulement B avec les play-ins qu'ils ont faites ? Il y a moyen de mettre un gros point d'interrogation aussi. C'est les play-ins, les gars. C'est fou, parce que je sais que derrière, les gens vont mettre A, liquid. À côté, il y a Damoine, il y a JDG, il y a Top eSport. Les gens vont mettre A, liquid après. C'est les premiers qui sont sortis en play-in. Ils vont prendre un A, comme liquid va prendre son A après. 100% ils vont se défendre comme ça. Et je pense qu'ils le méritent. Après, c'est vrai qu'il y a deux remplaçants. Voilà, il y a deux remplaçants tout de même. Si vous voulez mettre A, mettez A. Je sais que quand on m'accusera, et on nous accusera d'avoir ranqué ces équipes, je pourrais dire que j'ai mis un B. Vous pensez pas qu'ils ont un truc à faire en groupe ? Non ? C'est clair. Ça a le mérite d'être honnête. Donc, ce sera un A, menace régionale. Ou plutôt, une équipe de haut tiers. C'est vrai qu'ils ont été impressionnants durant cette phase de play-in. Après, l'échantillon de game et la situation de l'équipe avec le retour de River et Tank nous laissent quand même un petit peu dans le doute. Donc, voilà, nous en voulais pas trop de ne pas avoir mis un God, bien sûr, au Paris Saint-Germain-Talon. Passons maintenant au site numéro 1 de la Ligue russe. Une équipe qui a vraiment surpris en play-in, notamment dans la phase de Best of Five. Car ils se sont défaits des adversaires qui ont pourfendu les Mad Lions avec énormément de facilité. Ce qui, bien sûr, nous met un petit peu la théon. Unicorns of Love avec le seul français des Worts, bien sûr, Toucan Céleste. Allez-y, donc, le boss de la top lane. C'est faux ? Il y a Ansama, tout le monde. Donc, tu vas respecter Ansu de suite. Non, mais je dis ça parce qu'il l'a tweeté, en fait. Le seul français des play-ins. Ah, le seul français des play-ins. Exact. Et en l'occurrence... La diffamation, on dirait. C'était une petite pique pour Toutou. Et en l'occurrence, Boss, qui a été très, très bon pour moi, tu peux pas aller chercher un S parce qu'il faut pas non plus pousser, mais tu peux largement aller chercher un A. Complètement d'accord avec A, pour le coup. C'est pas la première fois qu'il vient, bien sûr, Boss. Non, non. Moi, je suis un peu gêné avec cette équipe parce que je mettrais le S à aucun d'entre eux. Parce que pour moi, c'est vraiment d'abord une équipe qui a joué ensemble, qui a bien joué la map en teamfight, etc. Mais il n'y a pas non plus un joueur où j'ai écarquillé les oeufs devant un affichage de team. Ils étaient assez chauds quand même contre le par rapport à Supermassive. Oui, non, mais ils étaient bons. Mais je pense que le A est parfaitement cohérent. Très bien. Un A pour Boss, menace régionale. Bien sûr, une Cards of Love. Les Boss de la Ligue russe. Nous avons dans la Jungle, bon, on l'aime bien, c'est Ananasic, évidemment. Donc, c'est pas ha, ha, ha. Si jamais vous n'êtes pas expérimenté, Ananasic. Je me la pète maintenant, mais quand on va arriver aux équipes chinoises, je vais bien bégayer. Tu sais pourquoi ou pas ? Parce que le H en écriture cyrillique, c'est un N. En fait, tu me poses la question, tu ne me laisses pas répondre. Donc, du coup, je ne vois pas quoi ça c'est. C'est vrai, c'est vrai. Tu marques un bon point. J'allais te dire oui, mais Ananasic. Un joueur très important dans l'équipe, vas-y. Très talentueux. Il a vraiment beaucoup de skill. S'il était un peu intoxiqué en solo Q, ce serait encore mieux. Mais je pense que c'est un joueur qui est excellent, qui a montré de grosses capacités, notamment son Nidali. Donc, il peut prendre soin. C'est le moment de régler tes comptes. Si tu veux dénoncer, t'inquiète pas que No Man's, après, on va en reparler aussi. Oh, No Man's dans la sauce. Ananasic, donc. Un petit A qui partirait de manière classique. C'est vrai que c'est difficile de noter plus haut, vu les strements qui vont arriver derrière. Donc, on reste là-dessus, Rust ? Oui, complètement. Je pense que, comme vous l'avez dit, S, ce n'est pas possible. Et B, ce serait vraiment grosse sanction. A, c'est très cohérent avec le joueur. On est bien d'accord. Ananasic, menace régionale à son poste. Excellent joueur, forcément. Il est en groupe Sage des Worlds, tout de même. Donc, il ne l'a pas volé. Bon, alors, Triton. Tandis qu'ExaKick, dans le chat, envoie son amour à No Man's. Je crois qu'il n'envoie pas vraiment d'amour à No Man's, mais Triton va nous en dire un peu plus. Il est très bon. C'est un excellent laner. Les fois que j'étais autophile contre lui, il m'a explosé. Par contre, le problème de No Man's, c'est qu'il a tendance, s'il y a un 0-2 qui part très vite, à give up un petit peu la partie, à être pas forcément super gentil avec ses teammates, à pas suivre le code de l'invocateur de la meilleure des manières. Surtout qu'il sait... Pourtant, il est réaffiché. Il sert à faire attention. Donc, il n'est pas très sympathique en solo queue, mais il faut admettre qu'il est, pour le coup, très talentueux. Il a blind pied des Kassadin, ça a très bien fonctionné. C'est un excellent laner et c'est un joueur qui capte de faire la différence en teamfight. Et pour moi, cette équipe OL, de toute façon, quasiment partout, il va y avoir des A. Très bien. Ah pour No Man's, comment on follow derrière ? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé... Il a eu des games qui étaient très, très difficiles dans cette phase de play-in, mais dès qu'on est passé en phase de play-off, honnêtement, ils ont resserré la vis et le Kassadin, on s'en rappelle bien. Ouais, le Kassadin était très bon pour No Man's. Ça fait rappel un petit peu, d'ailleurs, le touch de gadget, mais je ne sais pas si c'est vraiment des gros plays initiés par ces joueurs ou si c'est plus bénéficier d'erreurs adverses pour en arriver là. C'est sûr. On aura plus de réponses dans les groupes stage où là, vraiment, les erreurs, ça va être beaucoup plus compliqué de les gommer. Certainement, le joueur qui a été le plus flashy de cette équipe, en tout cas de mon point de vue, je n'ai vu que lui, je n'ai vu que ses exploits, Gadget, le botlaner des Unicorns of Love, spécialiste de la botlane, on t'écoute. Écoute, j'ai du OQ avec lui, j'ai même fait des clashs avec lui et il est vraiment super cool. Il est très, très bon au jeu. Il a un champion pool qui est absolument ridicule. Ça va du Emmerdinger à Twitch, à Jean, à tout ce que tu veux. Il nous a mis son meilleur petit Zix, d'ailleurs. Absolument ce qu'il veut. Et pour moi, tu l'as dit, c'est lui qui a un petit plus vis-à-vis des autres, donc moi, je le mettrais à plus. Ok, ok, ça se tient. C'est vrai que, bon, lui caler un S quand même. Non, à plus. Il va y avoir d'EFT et compagnie, ça va être compliqué. Moi, à plus, ça me va pour toute l'équipe. À plus, une petite mention supplémentaire, parce que c'est vrai qu'il a pas mal brillé au sein de l'équipe et je pense que c'est la plus grande condition de victoire de Unicorns of Love, non pas qu'il n'y ait que lui, bien sûr, loin de là. Donc à plus, Carnage, merci. Et le Père Noël, en dernier. On va pas lui mettre une note que les autres. Il a pas été plus mauvais que les autres, donc A, pour moi aussi. Mais je le connais pas, donc moi, ça me va avec l'air. En tout cas, en ce cul, je le croise pas si souvent que ça, mais par contre, il avait un très très bon Alistar, il a été excellent, ils ont bien marché en duo et je suis mon patron là-dessus, qui a dit A, donc je vais dire la même chose. En général, c'est une belle performance d'équipe, donc c'est dur d'en mettre un vraiment au-dessus ou vraiment en-dessous. Le chat, merci, le chat. Bon, ce sera un A aussi pour Senta, et là, c'est S- du coup, le chat pour Gadget. Écoutez, ils ont apprécié la phase de play-in, vous étiez très nombreux et nombreux à suivre justement ces play-in, donc voilà, c'était 50-50. S et A, nous, me dit Carnage, donc S- qui l'emporte, parce qu'il y avait un peu plus de S. Senta, ce sera un A, donc de notre côté Carnage et le chat qui va nous follow et un A pour l'équipe, j'imagine. Bien sûr. On veut aller piocher plus haut, plus bas, un petit moins, un petit plus. Un moins. On se souvient des conditions quand même à leur niveau par groupe facile. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on les met aussi bien que le PSC Talon, par exemple ? Pour moi, c'est sûr. Il faudrait les mettre au même niveau, même si on les a un peu plus vus. Disons que le truc, c'est qu'ils sont moins bien classés en sortie de poule, mais ils ont très, très bien performé dans les matchs off. Le 3-0 supermassif qui était loin d'être une mauvaise équipe. En vrai, on peut l'en mettre en A. Tu n'as pas envie de faire le fou contre les Unicorns of Love en match, je pense. Je peux te suivre, surtout que je pense qu'en termes de draft, ils ont montré des choses qui sont intéressantes et qui peuvent très bien fonctionner en B1. Eh bien, merveilleux. Ce sera un A pour le casting crew, pour les Unicorns of Love. Et on a déjà fait la première région. Messieurs, félicitations. Ça ne nous a pas pris 45 minutes. Incroyable. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ce rythme ? Non, bien sûr. Car le prochain sujet, la prochaine team, eh bien, elle nous vient d'Amérique du Nord. Alors, on vous l'avait dit, le système ce soir, c'est qu'on va changer un petit peu les intervenants sur le bateau par, bien sûr, les restrictions sanitaires, etc. Et bien sûr aussi, pour éviter que ce soit un cafarnaum colossal. Et donc, du coup, je tourne la tête et je regarde un petit peu si mes petits casters N.A. Eh bien, du coup, je vais aller chercher Gardoum pour lui laisser ma place. Eh bien, tu peux éventuellement te casser. parce qu'on va se déranger. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Restez avec les gens. Cassez-vous. C'est très, très bien. Petite rotation. On va accueillir nos casters nord-américains. Et on garde, bien sûr, Rurus. Au revoir, Treton. Passe devant la caméra, bien sûr, c'est nickel. Gardoum, qu'on accueille. Assez-toi où tu veux. Et The Last Man Standing qu'on attend aussi. L'Amérique du Nord, mesdames et messieurs. Quelle belle région. Une région qui a pas mal performé durant cette phase de play-in. On les croyait faiblards, on les croyait ridicules. Ils ne l'étaient pas, très clairement. Et donc, du coup, notre troisième analyste, c'est Microman. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, alors... Il est dans la mer. Les années, cette année, c'est peut-être très fort. Après, il faut dire qu'on est les deux seuls casters de ce soir qui vont casser les années toute l'année, tu vois, vraiment. Il est vrai. Vous êtes nos experts, mais j'ai l'ange du play-by-play qui va venir nous rejoindre et qui rentre sur le plateau avec un swag qui est juste incommensurable. Il va s'asseoir. Il a préparé un superbe pré-show pour demain matin, 9h30, pour le début des groupes stage. Bonsoir, Chips. Bonsoir, Twix. Salut, les gars. Et bonsoir à tous qui nous regardent pour le fameux exercice annuel du ranking des Worlds. On a déjà fait une petite région. Ça a fait mis longtemps. Honnêtement, on est très, très chaud. Bon, messieurs, on est parti. L'Amérique du Nord et on va démarrer avec la quête qui vole, FlyQuest, site numéro 2, bien sûr, de l'Amérique du Nord. Une équipe très engagée au niveau de l'environnement que j'apprécie beaucoup au niveau de sa com, personnellement. Mais ça, on ne va pas le noter, bien sûr. Top lane, on y va. Solo. Ils ont un bon maillot. Ils ont sans doute le meilleur maillot avec Dragon des Worlds. On est d'accord. Il est sympa. On est complètement d'accord. Solo, messieurs les casseurs nord-américains, ouvrez le bal. Solo, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on file ? Alors, à la base, quand je l'ai vu revenir cette année, j'étais en mode c'est chaud, il n'est pas très fort comme mec. Et finalement, il m'a agréablement surpris dans le sens où il était solide sur sa ligne. Il faisait de très, très bonnes TP flancs. Il était là en backup pour sa team. Je mettrais un B. Très bien. J'étais totalement pour mettre un B sur Solo. Donc, ça me va parfaitement. Écoutez, super. Vous êtes d'accord directement. Dès qu'il n'y a pas Noir, ça va vite. Je pense que c'est un joueur qui est allé au-delà de sa réputation passée et qui a progressé. Maintenant, bon, genre, je l'ai quand même vu jouer Shen en Play of ENA. J'avais envie de me tirer une balle dans la tête genre en voyant la moitié de ses plays. Mais, tranquille, je pense quand même que c'est un joueur correct. C'est pour ça que je ne mettrais pas au-dessus de B. Vraiment pas. Non, non, mais il y a pas mal de games cette année où j'étais en mode ok, je ne m'attendais pas à ça de sa part. J'avais un truc, c'est ouais, je pense vraiment il a step up mais j'avais quand même envie de mourir. Mais quand même, j'ai vu des trucs gigueux avec la tête. Je ne comprends pas du tout. Donc, on resterait sur un B correct sans vraiment beaucoup d'espoir de surperformance dans ce championnat du monde. Clairement pas. Il joue contre quel top dans son groupe ? Il a 3-6-9 qui est quand même assez chaud, clairement. Il a Dodo ? Il y a Doran ? Il y a Boss aussi. Ah ouais, Doran qui est bon mais genre pas insane non plus. Doran, Boss c'est 3-6-9. En vrai, ils sont meilleurs. Ouais, mais c'est pas le groupe où la top lane est la plus stack. Clairement pas. C'est sûr. À part 3-6-9 quoi. Un jungler qu'on aime bien parce qu'on suit depuis très longtemps dans ses épopées européennes ou nord-américaines. Sur ce plateau, il a déjà été diffamé honteusement dans les années précédentes. Et pour introduire ce génie qui est centaurine, je tiens à dire que cette année, je l'ai vu jouer et il était bien meilleur que les années précédentes. De fou ! Voilà, il était bien meilleur. Mais comme tous les mecs qui en NA vont passer du temps en académie, ils reviennent beaucoup plus fort. C'est la salle de l'esprit et du temps l'académie NA. Et c'est pas une blague. Le mec, j'aurais mis un D. l'année dernière, j'aurais mis un D. C'est la buanderie de l'esprit du temps. Je lui aurais mis un D, tu vois, avant. Et là, franchement, cette année, il faisait un bon taf et tout. Je mettrais un B. Je m'attendais à plus. Il dérange chaud. Je lui met C, il a un gros potentiel. Le problème pour moi, c'est que, si on met trop haut des matins, imagine, tu mets A à Santorin. Ça veut dire que tu mets quoi un mec comme Karsa ? Tu mets plus que G quasiment. Parce que l'écart de level est ouf. Karsa, il va peut-être prendre son S plus G. Mais c'est pour ça que, je pense que si on met un A, d'un seul coup, ça lève le niveau global et ça me paraît chaud. Le chat qui n'a pas regardé les mecs du Nord. C'est le chat qui n'a pas vu la année cette année. Vraiment, ce n'est pas du troll. Je ne suis pas tombé sur toutes ces games non plus mais j'ai vu quelques games de Sage notamment où la performance m'avait un peu marqué. Il était chaud, il était super précis avec ses ultis. Il avait des bons ganks par les Raptors. Ce n'était pas mal. Ce n'était pas mal du tout. Je le trouve correct aussi. Je le trouve correct aussi. Le truc, c'est que dans tous les cas, FlyQuest, c'est une équipe qui a plutôt un bon collectif. On en parlera à la fin pour la note. Il y a peu de joueurs insane dans l'équipe mais c'est juste que le collectif a bien fonctionné. Ils font quand même deux finales en NA donc ce n'est pas rien. On va partir sur joueur correct pour le moment car non, même pas pour le moment pour toujours avec un petit B et on va passer à la mid lane. Un joueur qu'on connaît bien, 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 bien. Power of Evil, le pouvoir du mal. Grand, grand, grand mid laner de scaling et bien sûr génie de la leading phase passive qu'il maîtrise parfaitement. Mr. Scaling. Mr. Scaling. Mr. Scaling, Mr. Scaling, un dieu de la Oriana bien sûr. Oui. Un savant fou de la Oriana même, je dirais. Peut-être le joueur qui a le plus de valeur de son équipe avec Aignard. Après, comment vous le noteriez messieurs ? Est-ce que c'est un A ? Oh, je pense que c'est un A. Le problème, c'est scaling. Après, la méta est OK. Ça peut correspondre à la... Ça dépend contre quelle équipe tu joues aussi. C'est sûr. On a vu quand même que l'année en pleine c'était globalement OK et c'est à peu près le scaling pour toutes les équipes. Il a eu du mal vraiment que contre Bjergsen au mid et encore ça été cette saison, j'ai trouvé. Donc, pour moi, ce sera un A. C'est dur de mettre plus mais c'est un solide A quand même pour PoE. Je ne mettrais pas plus que A clairement, je mettrais même A moins. En fait, la raison elle est simple c'est que PoE peut être vraiment incroyable et carry des games mais il y a des games où même sur ça, Oriana, il ne mettait que des Shockwave à côté, il ratait tout. Tu as vraiment des games où le mec, il passait plus qu'à côté en mode je ne fais rien à ma team carry. C'était vraiment je suis en train d'essayer les anti-carry et c'est ça qui me fait mettre un A moins plutôt qu'un A. D'accord, très bien. Je pense qu'on va rester sur un A tout court du coup, étant donné que vous êtes d'accord de l'autre côté pour PoE. Il vole donc la menace régionale qui correspond quand même à un finaliste, double finaliste. Oui, ça le fait. Alors, le joueur suivant, il y a un an, je lui ai mis un D. Et tu n'as pas osé aller jusqu'au E comme éclaté, mais... Oui, oui, tout à fait. Mais n'empêche qu'il fait une bonne année. Mais il aimerait qu'il le fait, encore une fois, cette équipe me saoule parce qu'ils font une bonne année, ils font une très très bonne année et il faut le reconnaître, la Tortue Sauvage n'a pas été aussi sauvage qu'à son habitude. Non, ce sera, pour moi, ce serait un C... Oh, le chat dans mes veines, je vous aime. Pour moi, ce serait un C au mieux pour Wildturtle parce qu'il a des gros potentiels d'erreurs quand même en phase de lane, il y a des erreurs qui sont assez grossières pour un joueur de ce calibre. Ce ne sera pas plus que C pour moi, en tout cas. C'est déjà une progression. Gardoum... Un petit B- et s'il a Jinx, je le mettrais à A- que s'il a Jinx. Mais sinon, je mets B-. J'ai hâte de le voir jouer Jinx dans ses Worlds. Tu veux lui mettre B ? Ouais. Toi, c'était chaud pour lui mettre C. Ouais, un C au plus. Il joue beaucoup de champions en ce moment, Wildturtle, parce que j'ai vu, bien sûr, les playoffs un peu DNA, mais je n'ai pas suivi tous ses matchs de la saison régulière non plus. Il y avait H, il y avait les ADC méta, quoi. Il a fait beaucoup moins de Dachin troll qu'il faisait par rapport à avant. Ça, c'est vrai. Du coup, le gars, pour moi, à cette époque, comme toute l'équipe, j'ai l'impression que dans l'équipe, il y a une espèce d'ambiance qui fait qu'ils ont tous step up, des joueurs qui étaient trash tiers. Et c'est pour ça que moi, ce sera un petit B moins, parce que c'est peut-être le joueur le moins stable et bon de son équipe. Ok, ça se défend. Chips, qu'est-ce que ton cœur te dit ? Il te dit qu'il se fait payer le Paris Gnar, on est d'accord, mais qu'est-ce que tu te dis ? Oui, mais oui. Mais, est-ce que je rejoins la team Gardoum ? Est-ce que je rejoins la team Aureus ? Parce que, on ne va pas se le cacher. On rejoint ma team et celle du tchat. On est bien. La D-team. La D-team. Non, je vais mettre C. Moi, j'irai vers un C pour Turtle. D'accord. Bon. C, C et B moins, donc ce sera un C, C plus. Allez, admettons un petit C plus, un petit C plus, pour signifier quand même que nous saluons la progression de Wild Turtle du côté sage des AD Carry, des AD Carry qui ne dashinent pas et utilisent leur flash. Voilà, c'est quand même une denrée rare dans certaines régions. Et enfin, bien entendu, notre petit bébou de LCK et bien sûr du LEC Ignar qu'on aime beaucoup mais qui a pris cette OPSP en Amérique du Nord. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Toujours bien sûr le même monstre d'engage et de contrôle. C'est un petit peu sa signature. Et Alistar est à la mode pour ses Worlds. Ah, c'est un bon élément. Très très bon élément. Ignar qui a bien sûr un très bel historique au niveau des championnats du monde de manière individuelle puisqu'on se souvient notamment de ses exploits à Léonard, etc. Il a beaucoup d'expérience à Ignar. En fait, la question c'est est-ce que c'est le meilleur joueur de l'équipe ? Oui. Alors, oui et non parce qu'il a un problème qui n'est pas négligeable, c'est qu'il ne comprend pas qu'il est avec des joueurs qui ne sont pas estières parfois. Donc, il fait des plays. En fait, le problème c'est qu'il est très chaud comme mec, il n'y a pas de soucis mais il fait des plays qui ne sont pas adaptés à son équipe parce que les mecs ne vont mécaniquement ne pas pouvoir suivre. Et du coup, des fois, tu le vois partir, tu te dis peut-être que c'est à Jacky Love, que tu as Knight et tout, tu le fais, ce move. Mais là, avec tes mates, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que pour moi, je ne lui mettrais pas un S parce qu'à un moment, il faut t'adapter à tes mates et si tu fais des moves tout seul et un moment, tu crèves tout seul et tu les laisses 4v5. Ça peut se défendre. C'est vrai que Ignar a certainement une vitesse de pointe supérieure à celle de ses coéquipiers. Ça peut être un défaut s'il les lance évidemment dans des moves un petit peu traquenards. Chips, qu'est-ce qui ressort un petit peu de tout ça de ton côté ? Je pense que tu es tiraillé sur le A, sur une déclinaison de A. À moins, à plus. Le truc, c'est quand même que je pense que c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe. Après, ouais... C'est chaud de lui mettre S. Tu peux dire que c'est chaud de lui mettre S. Effectivement, il a joué contre DNA toute l'année. S- ? On peut mettre un A+. On peut mettre un A+. Et ça lui permettrait de garder la tête au sein de l'équipe pour signifier un petit peu qu'il est quand même très très chaud et que c'est Ignar. Réus, on est de quelle team ? Moi, j'étais plutôt sur... J'étais entre S et A, donc le A+, me convient bien. C'est sûr que c'est un joueur excellent. Le problème, c'est est-ce qu'il va réussir à faire la différence contre d'autres supports, d'autres botlanes dans ses worlds ? Avec son botlaner à lui. C'est ce que j'allais dire. C'est que ce n'est pas un post-solo. Pour le coup, il n'est pas midlaner. Il ne peut faire qu'avec ce qu'il a, entre guillemets. A+, OK. A+. On valide tout ça. L'équipe FlyQuest, site numéro 2 de l'Amérique du Nord. Si on fait un peu la moyenne de ce que vous nous avez donné, nous, on serait plutôt du côté B+, peut-être. De ce côté-là. C+, il fait mal. Disons que quand tu regardes... Non, quand même, je pense que... Il baisse la moyenne. Je ne pense même pas que ce soit une équipe à gros potentiel d'erreur. On sait à peu près à quoi s'attendre de leur part. Il est correct. Ils vont prendre des drafts qui scalent la plupart du temps. Ils vont essayer d'encaisser la pression en early game et de faire un peu déjouer l'adversaire. Et en teamfight, au dragon ou au baron, ils vont essayer d'avoir de l'impact avec un ou deux champions qui engagent dur. Voilà. C'est l'idée que je me fais de FlyQuest. Ça peut prendre au piège des équipes. En BO1, honnêtement, c'est pénible. Ils ont beaucoup d'expérience du BO1. Il y a des joueurs comme Agnard qui sont très expérimentés dans l'équipe. Donc, je ne pense pas que ce soit un cadeau non plus de jouer des FlyQuest qui ont une draft qui scale et avec de l'engage. Je pense que ça peut être pénible. D'ailleurs, il faudra m'expliquer comment le chat arrive... Ah, voilà. OK, d'accord. Parce que la moyenne, je ne la comprenais pas. Il y a C, D, D, D ou je ne sais pas quoi. Et après, ils sont là Oh, c'est une équipe correcte finalement. Je ne comprends pas. Aureus. Ils ont fait quand même deux finales NA. C'est ça. L'équipe n'est pas non plus éclatée. C'est ça, le truc. C'est B+, je pense. B, B+, OK. Pour l'instant. Oui, ce serait du B+, je dirais. B+, parce que c'est une des équipes NA qui arrive à créer le plus de jeux à jouer intelligemment sur la map. D'accord. Ce sera un B+, pour FlyQuest. J'avoue que je m'attendais à moins. Mais pourquoi pas ? Ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Et c'est vrai que deux finales back-to-back, ça se respecte. Même si, bien sûr, le hype train, il est plutôt côté TSM avec leur run du summer. Bien entendu. Voici pour FlyQuest. Non, c'est un hype. Voici pour FlyQuest. On va maintenant passer à la team Liquid. Le cheval. Sidi numéro 3, bien sûr. Ils sont passés par les play-ins. Ils les ont smurfés. C'était vraiment les vacances. Et on va commencer avec un joueur que j'admire énormément pour sa longévité et pour surtout son équipe de 2013. Impact. Je vais commencer à me prononcer, messieurs, et je dirais S pour Impact. Très clair. Parce que c'est un joueur qui est un des piliers de son équipe. Il est super, super fort. Il l'a encore montré pendant les play-ins. En top, personne n'arrive à le prendre. Je pense que dans la pool où il est, il peut aussi faire des choses en top lane. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je ne pense pas que l'équipe au global aura un S. Mais pour moi, Impact, c'est très proche de S. Pour la petite histoire, ça m'étonnerait que dans l'historique des rankings des Worlds, j'ai mis moins qu'un S à Impact, tellement il perf de manière stable sur les événements internationaux. En fait, c'est ça le truc. Pour lui, le concept d'expérience, tout comme Kordjegé dans l'histoire, je pense que ça compte énormément. Le joueur a proposé une perf très, très stable et même plus que stable en fait en play-in. Je pense qu'avec Kordjegé, ils ont été vraiment les deux carries de l'équipe. Bon, c'est un joueur qui est passé au travers de toutes les métas. Ce n'est peut-être pas le meilleur joueur de carry du monde, mais il est très pénible sur les tanks. Il y a des très bons tanks actuellement dans la méta et il sait aussi sortir des champions plus carry quand il y en a besoin. Donc, c'est un joueur qui progresse quand même malgré son ancienneté entre guillemets et je pense qu'il perf quasiment toujours dans des worlds. Deux chaînes AGP en passant par d'autres tanks. Impact, c'est vraiment la valeur sûre. Après, excuse-moi, je voulais juste dire de mon point de vue, quand même, il y a le côté genre, s'il doit lane contre un très, très bon dueliste, je pense quand même qu'il va se faire saucer mais la force d'impact, c'est normalement qu'il peut retomber sur ses pieds et être utile dans tous les cas. C'est là où je suis d'accord. Pour mon S, en fait, ce qui m'embête, c'est que c'est menace internationale. Ce n'est pas une menace impact. Le gars est très fort, il est stable, c'est un monstre de tanking et de TP flank et tout mais en termes de ligne pure et dure, il n'est pas bon en carry, il ne va pas forcément gagner sa lane face aux autres mecs des Worlds et ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, tu vois, c'est exceptionnel, ce n'est pas le mec où tu vas dire comme Nuguri, ok Nuguri, facile, il gagne sa lane. C'est impact, ce sera entre A+, et S-, j'ai du mal à me prononcer entre les deux parce qu'il est stable, le mec, c'est un pilier de fou mais est-ce que c'est lui qui va porter son équipe ? Maintenant, on est comme sur des top lane, il y a des tanks qui se jouent, mais il y a aussi pas mal de carry qui sont importants à savoir jouer et il n'est pas excellent dessus. Réus, impact le carry, GP mort 2, tout ça, tu étais quel team ? C'est vrai que S, comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y a des très montants qu'on pourrait peut-être revoir sur Jax. C'est vrai, il a un skin dessus. C'est ça, en plus, du coup, c'est pas négligé et Jax a des match-up sympas sur les carry tops du moment, donc non, pour moi, j'aurais resté sur S côté impact. On part sur S, Chipsou ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, vas-y, quand même, il est très stable, il est très stable, il est très stable. On lui donne, on lui donne, c'est le S pour impact. Ça me va, S comme SKT. Broxa, maintenant, carnage, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce qu'il y a du parmesan ou d'où tu me flimes, on va juste choisir. Broxa, donc, le jungler des teams liquides anciennement, Fnarek, bien sûr, ancien, finaliste du championnat du monde, il est arrivé en Amérique du Nord, ça s'est mal passé parce que, bon, la situation était compliquée, bien sûr, mais au summer, plutôt chill, tout de même, au play-in, très très chill, il a eu des grosses games au play-in, Broxa, après, ce n'est pas la jungle la plus carnivore qu'il soit. Pas des masses, après, le gars, en plus, a une très très bonne attitude, même sur les réseaux et tout, a toujours essayé de supporter ceux qui sont en galère, tout s'est pas en Europe et tout, c'est bête, mais je ne sais pas, ça donne une très bonne image du mec, est-ce que, par rapport aux autres junglers du monde, c'est une menace internationale qui mériterait un S ? Non. Par contre, est-ce que c'est un mec très solide qui a fait son taf au summer ? Oui, je mettrais un A+. Ça roule, ça roule, Auréus, Chips. Ouais, A+, pour moi, c'est très cohérent avec le jungler de Team Newquid. Leicine, Graves, dans ses play-ins, il a un peu abusé de ces deux-là. Je pense que, contrairement à Impact, tu vois, ce n'est pas un joueur qui va tout le temps réussir à retomber sur ses pieds, Broxa, et à être utile. Maintenant, il a fait des bons play-ins, obligé de prendre ça en compte, je pense qu'il n'a pas trop mal joué en NA, mais bon, il ne fait pas partie du top des junglers des Worlds, ça c'est sûr, donc un A me semble ok. Complètement, et bien ce sera un A, donc menace régionale tout à fait légitime à son poste. On passe maintenant à la mid lane. Jensen, aka Incarnation, aka The God des Dossers, aka quand même assez chaud. D, non je déconne. aka Zilean aussi, j'ai oublié. Zilean tiers deux en NA, tu vois. Oui, il y en a deux. Tu as le pire comparatif du monde en NA avec les Zilean, et malheureusement... Le plus grand problème de Jensen, c'est que Bjergsen existe. C'est exactement ça, c'est bête, et c'est pour ça qu'il n'aura pas plus que A. Ok, ok, très bien. Il ne vous a pas convaincu particulièrement dans ses play-in, dans cette saison ? La couverture était tirée du côté de la Bjerg ? Ouais, en play-in, je l'ai trouvé meilleur que ce que je pensais, mais je trouve quand même que ce n'est pas un très... Je trouve qu'il est un peu passé de mode quand même Jensen, et autant Bjergsen réussit quand même toujours a un peu m'impressionné, tu vois, ce qu'il a fait en play-off DNA, je pense quand même que c'était bien. Je parle de Bjergsen, je l'avais trouvé assez impressionnant par moments, mais Jensen honnêtement, ce n'est pas un joueur qui me... Il est capable de faire des bonnes games, bien sûr, mais dès que tu le mets face à un laner qui est un peu chaud, normalement, il n'y a plus personne, donc pour moi, c'est B, personnellement, pour Jensen. Il a un petit historique de Choker, il y a quelques highlights où il n'utilise pas le Rdéco, tout ça, il ne flash pas, enfin, ce genre d'éléments. Je ne lui mettrais pas C, tu vois, parce que, bon, il a 10xp, ça reste un joueur décent, mais franchement... B+, pour moi, c'est B, mais après, je ne suis pas seul à voter, alors, à vous de voir. Petit B, Auréus, rappelle-moi, tu étais entre A et B, il me semble. Ouais, j'hésite encore, mais c'est vrai qu'il y a une scène, comme vous l'avez dit, il est un peu passé de mode, je pense que le B+, est cohérent, pour le coup, je vais m'aller sur le chat, cette fois-ci. Eh bien, le chat, pour la petite histoire, il y a beaucoup de B, beaucoup de A, et il y a plus de B, donc ce sera B+, voilà, me dit Carnage. Donc, on va suivre le chat, merci beaucoup, le chat, de nous aider à analyser cette équipe tactical. Certes, bon, c'est le nouvel ajout, si on compare, bien sûr, l'ancienneté des autres joueurs, le petit poussé, en quelque sorte, mais un poussé qui se fait remarquer. Grave chaud tactical, super surprise de cette année, vraiment, t'enlèves Doublelift, qui est un gros shot caller, t'as pas besoin de shot call du côté des Liquids, parce que t'as Impact, t'as Broxa, t'as Yensen, t'as CoreGG, des mecs qui, eux, pardon, regroupent 50 ans d'XP dans LOL, deux champions du monde, on s'en fout complètement de son shot call, au gars, on est là pour ses mécaniques, et les mécaniques, il les a, c'est une grosse menace régionale, le mec, t'es tout le temps top du ladder et tout, ce serait un A+, plus Gurdum, ça me paraît aussi très bien pour tactical, ça ira pas au S, mais il est plus fort que joueur CoreGG, en tout cas, il a bien ses peups cette année, donc voilà, ce sera A pour moi. C'est à Chips maintenant, mais le temps qu'il finisse, voilà, c'est sa position, il réfléchit, je vous rappelle juste qu'à la fin du ranking, on fera tout ça par groupe, de A jusqu'à D, et on fera notre petit top 2 pour essayer de se mettre bien en position pour demain matin, 9h30, Chipsou, tactical. Ouais, je vois que, enfin, je sais pas, genre, oui, c'est vrai que le joueur a une belle progression, on le remarque un peu en NA, etc., mais je pense qu'il se fait quand même pas mal carry par CoreGG, après, il est pas mauvais, il est pas mauvais. Est-ce que le A te choque, plutôt ? Non, c'est pas choquant, tu vois, mais... C'est une menace régionale à son poste, le A. Par définition. Oui, 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 par définition. On peut lui mettre A, on peut lui mettre A. T'inquiète pas, t'inquiète pas, après c'est la LCK, on va se mettre mien. D'ailleurs, c'est déjà la LCK ici, avec CoreGG, champion du monde 2017, le bougre. CoreGG, c'est un export ou un import, selon où on se trouve, qui est d'une valeur incommensurable, là où il va, les titres viennent. ce serait au minimum S+, il a un champion de poule monstrueux, il est tout le temps trop fort, mécaniquement, il est chaud, il prend des bonnes décisions, il sait jouer slow quand il faut, toujours impressionnant, CoreGG, j'hésite entre G et S+. Il me semble qu'il y a eu un G qui est parti il y a un an ou deux sur CoreGG, peut-être même l'année dernière. Oui, il y en a eu, bien entendu. Il est fort, c'est sûr, il est très très fort. Maintenant, deux années en Amérique du Nord, je crois, trois déjà, qu'en deux, ça laisse pas un homme indifférent. Ça va être la troisième année. Disons que s'il y avait un seul joueur venant des NA qui devait potentiellement prendre la top top note, ce serait lui, tu vois, mais quand même, est-ce qu'il fait, il joue en NA toute l'année, quoi. Vous pouvez vous dire que c'est la meilleure note que vous mettrez un joueur NA, ça me paraît pas mal. On est d'accord, il y a un mec chez TSM qui va prendre plus que CoreGG, mais il peut prendre pareil. Oh là là, Bjergsen, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il a fait des bonnes playoffs, on en rediscutera, mais on peut, pour moi, il vaut S, je pense que CoreGG vaut S, parce que notamment, j'associe vraiment la montée en puissance de Tactical et le fait que le joueur perd bien sur sa première année en reprenant le poste de Doublelift. je pense que c'est notamment pas mal dû à CoreGG. C'est Zab qui avait une anecdote marrante à ce niveau et qui parlait d'une fois au NA où il avait vu, je ne sais plus, il faisait ses courses ou autre, et il avait vu CoreGG et Tactical en duo, tu vois, qui faisaient des trucs et Zab se faisaient la réflexion en se disant que Tactical était en train de maturer sous l'aile d'un très très grand joueur et que, enfin voilà, il y a tout ce côté-là pour CoreGG, ça a l'air d'être un mentor, tu vois, et je pense que, bon, c'est un très bon joueur. Je pense quand même, enfin, G, ça me semble un peu trop quand même, il a joué dans, enfin, il a joué toute l'année dans une ligue où quand même, il y avait un niveau qui était en dessous sur beaucoup de matchs, mais ça reste un super joueur. On relance le vote sur le chat entre S et G, tu ne vas pas donner ta note au final, tu as dit S ? S, entre S et G sur le chat, vous pouvez voter dès maintenant. S, G, S, G, S, S+, c'est le compromis par définition. Ça choque quelqu'un ici. Noir, S+, pour CoreGG. Il soupire, ça veut dire que c'est plutôt une bonne note. Un petit S. Je pense S, c'est bien. On va attendre de voir comment ça va. On va attendre le chat. Moi, j'attends quand même de voir comment ça va se passer contre des duos. Après, il n'a pas forcément les meilleurs duos line du tournoi dans son groupe. C'est sûr, mais attention, on a deux S+, et un S, c'est ça ? Désolé, Chipsou. Désolé, Chipsou, mais les experts de la ligue sont là, ils sont avec nous. Ce sera un S+, pour CoreGG, mon cher Carnage. Je sais que c'est relou pour toi, mais S+, pour CoreGG, pour le casting crew, s'il te plaît. pas de problème. Messieurs, tranquillement, le chat, ça va arriver au niveau du vote. Ne vous inquiétez pas. La note globale de Team Liquid. On a un petit échantillon quand même assez sympa de game de leur côté. on connaît leurs conditions. On voit qu'il y a de grosses qualités. Maintenant, est-ce que c'est une équipe en tant que telle qui va être féroce ? C'est une équipe qui peut sortir de son groupe. Je pense que c'est possible pour eux. Quand on voit le groupe des Liquids, il faut encore que je fasse mon pick-em, donc je n'irais pas dire que c'est le plus probable. Pas encore, je pense, mais franchement, vu l'XP, vu la solidité qu'ils ont montrée en phase de Play-in, CDBO1, ils connaissent par cœur le format. Ils peuvent sortir. Je mettrais A à l'équipe, personnellement. Très bien, très bien, tout à fait, comme le chat, visiblement. Gardo, Moreus, messieurs ? Moi, j'étais plus sur du A+. Je pense que c'est une très bonne équipe dans sa région, effectivement, mais on l'a vu dans les Play-in, c'était également une bonne équipe à l'inter. Après, il y a quand même des sacrés clients dans leur pool. Je ne vais pas aussi sortir de la pool pour être honnête, c'est pour ça que je mettrais un A+. Est-ce que ce n'est pas le Cloud9 de 2020 ? C'est possible. Il y a une scène, forcément, Cloud9, tout ça, on revoit les images. Des eaux du ski. C'est qu'ils ont un maximum d'expérience sur scène, dans leur équipe, vraiment, à part tactical en soi. Les autres, ils ont de l'expo au niveau des Worlds et tout. Ce ne sont pas des joueurs qui vont avoir le coup de stress. C'est du BO1 qu'ils ont joué toute l'année. Ils ont fait des super play-in, donc ils arrivent plutôt chauds. Franchement, par rapport à leur pool, le A+, ici, ne me choque pas au vu des conditions en mode BO1, joueur d'expérience, ils connaissent la scène, ils connaissent les Worlds. Eh bien, merveilleux, vous êtes en majorité sur ce plateau et ce sera donc un A+, pour Team Liquid avec lequel, en toute objectivité, je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est légitime d'avoir de bons espoirs pour Team Liquid vu leur groupe. Et on vous rappelle que les groupes, on en parlera à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, on refera un petit tour d'horizon. Team Solomida ! Bien sûr, le site numéro 1 de l'Amérique du Nord, ils auront monté tout le loser bracket en smurfant, turbo smurfant sur tout le monde jusqu'à remporter le titre du sommet. En gros, ils ont mis un coup de collier pendant 3 semaines, 1 mois et ils ont coiffé sur le poteau toutes les autres équipes. Je préciserais, il y a un mec qui a turbo smurfé et les autres qui ont essayé de rattraper le coche. On est bien d'accord, on va y arriver, il est au milieu, il joue la mid lane, il n'y a pas de souci, on va aller le voir tout à l'heure et on commence avec la lame brisée, Bibi, Broken Blade. Yep, joueur qui allait chez TSM en sortant de Turquie et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir autour de Broken Blade, c'est un joueur qui est capable d'être très bon sur des carries techniquement, c'est comme ça qu'on l'a vendu à la base. Jacksman. Ouais, et bon, Broken Blade, je pense que personnellement, je lui mettrais un A, je pense quand même qu'en réalité, s'il tombe contre vraiment des joueurs chauds à leur poste, à mon avis, il est surclassé. Mais bon, dans sa région notamment, je pense quand même que c'est un des meilleurs top laner. Ouais, 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 totalement. Le A peut se justifier ici, qu'est-ce qu'on en pense ? Je ne sais pas, genre A, B, qu'est-ce que vous en pensez ? B comme Broken Blade, sincèrement, c'est un joueur correct, je ne me vois pas lui mettre plus, sincèrement. Moi, je partageais, alors autant Impact, il n'est pas super bon sur les carries, mais il est très stable tout le temps, il va toujours être utile. Autant Broken Blade, ça peut être un des gros carries de son équipe, mais il peut aussi te turbo into the game. C'est l'inverse d'Impact. C'est la définition du C, ça, Gardome, juste pour l'info. Je vais mettre un C ? Non, non, non. Je vais mettre un C, à TSM, moi. Il n'est pas un moment où il va faire perdre l'équipe complètement, mais c'est exactement l'inverse d'Impact. Tu as dit que ça arrivait, quand même. Tu as dit que ça arrivait. Ça peut arriver, mais c'est rare. Parce que tu dirais qu'il a un gros potentiel. Le mec, il est quand même chaud sur sa top line dans N.A., donc menace réjale, oui, mais il y a quelques games où c'est en mode oh, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi. A moins. A moins B et A ici, donc on va y aller sur un petit B, B+, je pense. C'est à peu près la moyenne. B plus. B plus. Vas-y, B plus. B plus, ça me va. B, B, B plus. Ça va à tout le monde et ça va au chat aussi qui n'a pas forcément été extrêmement convaincu par son année compétitive et je dois avouer que personnellement, ce n'est pas vraiment lui que je regardais quand j'ai observé le superbe Miracle Run de Team Solomide. Par contre, le joueur suivant, j'avoue qu'on l'a beaucoup plus vu quand même, c'est Spica. C'est bien sûr le jungler titulaire de Team Solomide, un poste qui est littéralement placé sous des ressorts et des pins de C4 également. C'est l'équipe qui consomme probablement le plus de junglers au monde. Donc, qu'est-ce qu'on en pense à Spica ? Est-ce qu'il va rester six mois, une année ? Eh bien, écoute, je pense que TSM a enfin trouvé les chaussures à son pied parce que c'est une chaussure qu'ils ont prise très jeune et ils ont commencé à faire le cuir par rapport à leurs propres pieds. C'est typiquement, ce n'est pas un mec qui est déjà fort, qui prenne et j'ai l'impression que depuis des années finalement, c'est peut-être le premier jungler qui leur correspond parce qu'il a été pris, il n'a pas beaucoup d'expérience, ils peuvent en faire à peu près ce qu'ils veulent et ça marche bien avec l'équipe. Ce n'est pas une menace régionale du tout, c'est un joueur qui s'est bien adapté avec l'équipe, peut-être qu'il va évoluer plus tard, ce sera un monstre. Pour l'instant, ça ne l'est pas mais c'est un très bon ajout. C'est un petit peu step-up, il ne m'a jamais déçu contre toute attente, un petit peu plus, ça me va. Spica, c'est un assez bon jungler, après ce n'est pas le meilleur de l'historique TSM, bien sûr, il n'arrive pas à la cheville de Kaedian, donc du coup ? Bah ouais, B plus ou A moins, je pense pour Spica et j'apprécie aussi ses flexpi, qui peut jouer du chen dans la jungle aussi, incroyable que ça puisse paraître et Broken Blaze le joue bien sûr, donc ça ajoute un petit truc à cette équipe, ouais, A moins, A moins pour moi. Dans la catégorie A, moi ça me va. ça roule A moins, c'est tamponné pour le casting crew, le chat qui est sur un B aussi, vache, quand même TSM, mesdames et messieurs à la maison, c'est le signe numéro 1 de l'Amérique du Nord, je sais que bon, ça ne veut pas forcément dire grand chose parce qu'on vous a conditionné. Après là, pour l'instant, on note les individualités. On note les individualités ? Bah ouais, après bon, on connaît notre chat, on a le chat qu'on mérite en quelque sorte, mais du coup, il va quand même falloir, actuellement, c'est quand même une moyenne plus basse que même FlyQuest, j'ai l'impression, donc voilà, on va continuer. Bjergsen, Soren, Soren Bjerg, un véritable monstre, sa première game compétitive, il a fait un pentakill contre Shlaïa, on l'aime, il est fort, on l'aime encore plus depuis qu'il a rasé sa barbe parce qu'on a l'impression qu'il a repris encore plus de skill et je ne troll même pas. Donc du coup, Bjergsen, Bjergsen le God ? J'aurais du mal à mettre un G parce que God, ça veut dire qu'il va être au niveau de Knight, de Showmaker et tout, non, en fait. Mais un petit S+, ouais. Un petit S, S+, c'est le pilier un peu. C'est complètement, c'est le gros pilier de son équipe, il est très solide, toute son équipe se repose sur lui et il a un gros potentiel de carry pour TSM, c'est au moins un S, S+, si on est généreux. Et Chips, est-ce que c'est quelqu'un de généreux ? Écoute, pour le S+, je ne sais pas trop, S, oui, je pense qu'il le vaut, je pense que le Miracle Run de son équipe, on peut l'appeler comme ça, il est dû à Bjergsen en très très grande partie, ça a été l'atout numéro 1 de son équipe, donc oui, je pense qu'il vaut un S quand même, TSM est champion DNA grâce à lui, est-ce qu'il vaut un S+, ça peut éventuellement se discuter parce qu'il a des, pour moi, ce qu'il crée, ce qu'il fait qu'un mid laner passe de S à S+, c'est qu'il a des pics signatures qui sont incontournables et qui sont sortables dans des best-of-five pour crush des matchs. Tu penses à son Zillian ? Bien sûr, quand un mid laner a ce pic clé qui peut sortir à n'importe quel moment et donner une composition qui vraiment illustre la signature TSM, TSM avec un Zillian sur Bjergsen, c'est quasiment automatique, ça arrive une fois par best-of-five quasiment. Et puis pour l'anecdote, c'est-à-dire que si on prend depuis l'époque qu'il joue saison 3, il a entre 30 et 35 games sur Zillian, il a 76% de win rate. Après, c'est beau, c'est beau quand même. Donc S, on est sur du S, S+, il va falloir trancher quand même. Plus, le plus ? Allez, plus. Le plus ? Allez, très grosse fille. On va dire qu'il est en pleine bourre, il est en pleine forme, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu au Worlds, il est de retour, il a carré son équipe en play-off, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, S+, pour Biersen maintenant, double lift, feu, 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 ouvrez les vannes, déchaînez-vous, la modération, mettez en sub-mode. C'est chaud. Ça va partir. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur au moins un truc, c'est qu'il est moins bon qu'avant. Largement. Oui. Peter, Kylian, Peng, double lift. Moi, quand je vois double lift, je pense à deux moves qui étaient dans ses play-offs, je le vois à random contre un mort de Kayser, tout seul, et se faire éclater en deux coups de massue, et je le vois à back pour acheter une BF et re-TP sur sa ligne sans acheter sa BF. C'est vrai. Donc, c'est un C qui se dégagerait ou peut-être un B. Il est archi chaud sur Instagram. Je pense que c'est un C en vrai pour double lift. Il est archi chaud sur Instagram. Ah, ouais. Il va gagner les awards avec ça. Ah oui, mais il fait la teuf, il fait la teuf. Double lift, il a quand même mis un coup de colis en fin de saison parce que bon, s'il avait été vraiment trop trop un point mort, TSM n'aurait pas pu y parvenir tout de même, non ? C'est là où je pense qu'il faut revoir un petit peu au niveau des play-offs où pour moi, il y a le début des play-offs où il linte les play-offs. Vraiment, il fait perdre son équipe plusieurs fois. Arrive le moment où en fait, j'ai l'impression que son équipe lui a dit, mec, essaye pas de faire de play, t'inquiète, on va de carry, juste joue ça, il ne farme pas trop, il ne prend pas de risque et du coup, on le voyait absent des games mais il n'était pas en train d'anticarry. La TSM recommence à gagner et il a repris un peu confiance, il a commencé à mieux jouer un peu après mais il ne mériterait pas au-dessus d'un B pour moi, voire B- parce qu'il faut quand même se rappeler que Double lift, c'est aussi un gros shot de colore par contre et que depuis qu'il est revenu chez TSM, ça marche mieux. Donc peut-être que ça a toujours été un joueur vocal. Sven Skaren, en interview, disait, il m'a beaucoup inspiré parce que quand ça va bien, les vocales, quand ça ne va pas aussi, il essaie de remettre un petit peu et tout. Donc je pense qu'ils le mettent en dessous de B, c'est dur mais plus, il ne les mérite pas mécaniquement. C'est vrai que c'est un grand shot de colore, j'ai particulièrement apprécié ces calls sur un certain jungler qui devait retrouver une équipe mais c'était... Aïe ! Ouais, Double lift, c'est vrai que à chaque fois que je le voyais jouer, c'est mouvement, tu vois, c'était slow, c'est mouvement, c'est mouvement, team fight, le nombre d'autos qu'il met, c'est vrai que je n'ai vraiment pas été transcendé alors que j'étais de la team S Double lift à chaque calls depuis bien longtemps. Je me souviens. Mais là, c'est pas possible. J'avoue que cette année, même moi, je le dis, je le répète, c'est vraiment mon joueur préféré parce qu'il a une grande gueule, etc. Je le kiffe, vraiment. C'est un personnage à suivre. C'est un personnage à suivre mais je pense qu'il est sur la pente descendante et non pas que ce soit une critique mais il est quand même là depuis la présaison 1. Au sommaire, quand même depuis la présaison 1 il était au Worlds à la Dreamhack 2011. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'important sur la scène, une grande image. Maintenant, il va peut-être passer au statut de grande image tel l'est d'Ayrus, etc. Mais du coup, attendez, est-ce qu'on le note moins bien que Wildturtle ? Cette année, mécaniquement, il a été moins bon que Wildturtle. Mais il apporte C'est inacceptable. Il apporte en théorie du jeu. Vous laissez une note pire à Doublelift qu'à Wildturtle. Je me lève. Par contre, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, c'était plutôt un C. Wildturtle, pour rappel, c'est C+. Moi, c'est B- à Doublelift. On peut mettre un C+, à Doublelift. Il ne vaut pas moins que Wildturtle ? Moi, j'ai dit B-, donc c'est plus que Wildturtle. Vas-y, Go C+, je pense Go C+. C+, allez, ça roule. Et Peter, je t'en ai donné des S, mais là, là, mon gros. Peter, Yang Peng et enfin, son acolyte, son acolyte, d'ailleurs, une réunification de leur côté, Biofrost. Donc Biofrost, cette année, qu'est-ce qu'on en a pensé du côté de Gardoum et Aureus ? C'est un bon B, en fait. Il a une période où il a été remplacé par Treat, ce qu'on avait connu sur SNFR, Genza et tout ça. Et en fait, statistiquement, après, il y a eu des stats purs et durs, avec Treat, ça marchait moins bien, moins bon KDA, moins bonne vision et tout. Biofrost, c'est le mec solide qui, pour moi, aurait besoin d'un meilleur cariadé. Vraiment. Parce qu'à l'époque où Doublelift était chaud, je trouvais Biofrost beaucoup plus chaud aussi. Et juste, comme s'il s'adaptait au niveau de son cariadé et que comme Doublelift n'est pas très chaud, ce n'est pas incroyable. Limite, s'il était support de sa mid lane ou de sa jungle, ça marcherait mieux, quasiment. Donc, pour moi, c'est B, c'est un joueur correct, mais qui n'a malheureusement pas ce qu'il faut à côté de lui. Ce n'est pas encore GG, c'est sûr. B, c'est bien pour Biofrost, il ne faut pas non plus le pénaliser d'être avec Doublelift en butt lane. Après, ce n'est pas une machine non plus. Non, bien sûr, c'est pour ça. Joueur correct. C'est bien. Il est piaisé pour en lier avec Peter, vraiment hyper nerfé. Il peut être vraiment éclaté, Biofrost aussi, donc on ne va pas se mentir. Mais OK, B, je pense qu'il est relativement capé comme joueur, mais ça reste un joueur décent. On imagine qu'il y a des apports qu'on ne voit pas que sur la faille, bien évidemment. C'est-à-dire, par exemple, arriver à supporter Doublelift, c'est déjà plutôt pas mal. Même Yellowstar n'a pas réussi. Quand tu as un mec qui dit en gros que tous ses supports étaient nasses, à part Corgé, que Corgé, c'est le meilleur avec qui il a jamais joué. Puis toi, tu joues avec lui. Bon bah écoute, je suis une merde, mais il n'y a pas de souci, mec. Oui, bien sûr. Dis encore du mal de Yellowstar, tu vas voir. Le global, bien sûr, pour Team Solomide. C'est quand même le vainqueur du Summer Split via un Miracle Run, une remontée absolument colossale du loser bracket. Si on fait la moyenne tout de même de vos notes, messieurs, ce n'est pas fameux. Le truc, c'est que je pense qu'ils ont une dynamique collective qui était très bonne et qu'ils ont été portés par un Birxon vraiment au top, tu vois, qu'il y avait un jungler avec lequel ça fonctionnait bien et encore une fois, les GameNAS sont assez lentes, ça scale, donc les conditions sont un peu particulières. Ça peut marcher, on a bien vu, par exemple, TL Mad Lions qui mettait lente, ça scale, mais au final, on s'est fait saucer. Il paraît qu'en scrim, ils sont très chauds. Il paraît qu'Nuke Duck aussi, il est très chaud, mais je ne vois pas où tu veux en venir. C'est vrai, c'est vrai, il faut quand même mettre les réputations parce que c'est vrai que ça scrim beaucoup en ce moment, Gardeau, tu fais bien de le rappeler. Je pense que c'est une équipe A quand même, qui est SM, c'est les champions, c'est les champions. Ils ont gagné quand même. Voilà, A donc, on est sur A pour les champions d'Amérique du Nord. Le A est pas mal. On va pas leur maîtresse, ça va pas ou quoi ? Team Solomide, une équipe de tiers A et c'est validé, messieurs, merci beaucoup. La France la juge en B, par contre, cette équipe de TSM, on verra qui tient le vrai du faux. Ils sont dans le groupe C, TSM, donc ça va saucer. Demain matin, enfin demain, après-midi, il y a un Fnatic TSM à 15h. Donc voilà, ça va être absolument godlike. On aura les premières réponses. Messieurs, je ne sais pas quelle heure il est. Si vous pouvez me donner un timing, car un âge, ça m'aiderait beaucoup. Évidemment, cette tablette n'est pas allumée. C'est bon, il est que 19h ? En une heure, on a fait deux régions. Félicitations à tous. Alors moi, j'ai prévu fin vers 20h30, 21h. Félicitations. Vraiment, je trouve ça absolument incroyable qu'on ait fait autant en si peu de temps. Donc vraiment, maintenez cet effort. Pour rappel, mesdames et messieurs, si vous venez de vous connecter, nous avons calé les Wild Cards, donc Matches Sport, Paris Saint-Germain, Unicorns of Love et les autres, l'Amérique du Nord, FlyQuest, Team Liquid et enfin TSM. Ça fait deux régions, il nous en reste trois. Et juste après, c'est bien entendu la Corée, la LCK. On va commencer avec Dragonix. Mais avant ça, mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause car nous avons très, 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 très soif. Nous avons besoin de nous désaltérer. A tout de suite sur E-Gaming pour la suite du ranking avec la Lickorène et Dragonix. Nous revoilà, mesdames et messieurs, sur E-Gaming pour la suite du Power Ranking des Worlds 2020. Émission en cours si vous venez de nous rejoindre. Nous, nous sommes, pardon, j'ai choqué, fermez-la tout de suite. Aucun commentaire sur le plateau. Nous avons déjà, nous sommes déjà débarrassés des équipes Wild Cards et des équipes nord-américaines. Nous passons maintenant à la troisième région de la soirée, la Ligue Coréenne, la LCK. Bon, les gars, on est entre nous, là. Région favorite pour les Worlds. On annonce déjà du très très long. MPL, Overcôté. 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 Ça n'existe même pas. On est d'accord avec ça quand même ? C'est un gros statement ? C'est un gros statement. Un gros statement. On verra. Mais le fait est qu'avant d'avoir vu les équipes jouer, c'est que de la spéculation. Région championne du monde back to back en 3R quand même. On entend des bruits qui nous viennent de scribe. On entend des bruits. On entend des bruits, c'est vrai. Apparemment, Nukeduck serait chez Top eSport. Ce serait absolument incroyable. Allons-y, messieurs. Allons-y. Commençons avec la LCK et commençons avec le... Avec SKT. Il y a presque un G pour Faker. Directement. On commence avec le C3, bien sûr. Génération Gaming. Une équipe, ma foi, qui est accoutumée, bien sûr, au championnat du monde. Et nous avons d'ailleurs deux champions... Un champion... Pardon, j'ai failli dire deux, mais pas encore. Mais un champion du monde dans cette line-up, bien sûr. On commence avec la Rask, Rascal. Je fais la petite introduction. Un bien meilleur top laner qu'auparavant, je trouve, en tout cas pour cette année. Je trouvais plus chaud, personnellement. Vraie progression au Summer Split. Maintenant, je pense quand même qu'il reste un cran en dessous des meilleurs à son poste. Après, c'est un joueur qui est polyvalent. Ce qui est bien, c'est... Il peut jouer weak side, strong side. Il peut prendre les commandes d'une camille comme d'un horn sans problème. Je le préfère d'ailleurs sur des tanks, je pense. Ça fit assez bien avec Genji. Je suis bien rapport là-dessus. Oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Rascal ? Si on le met sur un horn, il s'en sortira. C'est pas mal, en fait. C'est là où, moi, je voulais baisser un peu les notes des premières équipes qu'on a notées. Parce que tu vois, Rascal, pour moi... Que tu as noté d'ailleurs. Hein ? Les premières équipes, tu les as notées. Non, moi, j'ai voulu descendre certaines notes, mais... Est-ce que tu lui donnes le même S qu'à Anabi, tu vois ? Alors oui, S à Anabi. C'est pour ça, c'est parce que t'as noté trop Anabi. Non, mais Anabi, je pense qu'il le mérite. Est-ce que Rascal mérite le même S ? C'est ça la question. Je vous avais dit qu'il foutait la merde dans les rankings, lui. À chaque fois. Donc voilà, premier tuyau. C'est évidemment qu'il prend un S. Pourquoi ? Parce qu'il a été notamment très bon player. C'est le moins bon genre de son équipe, non ? Sur l'année. Sur l'année. Bon, Life, il n'a pas été insane. Non. Il était bien. Il n'était pas mauvais, mais il était bien. Allez, donnez-moi des notes. C'est pas la nouille, quoi. Tu le mets moins qu'A Anabi. Trétons, qu'est-ce que tu files ? Vas-y. Il prend un S, Rascal. Il prend un S, Rascal Chipsou. J'ai pas l'impression qu'il m'a un S, moi. Ce sera un A. Et encore ? J'ai pas noté Anabi, moi, après. Mais le truc, c'est que je peux pas porter la responsabilité des notes qui ont été mises à d'autres joueurs. On est d'accord. Il y a un moment, c'est ça. Ce sera un A pour moi. On t'en tiendra par rigueur, Chipsou. Pour moi, rien qu'en Corée, il y a plusieurs joueurs qui sont meilleurs. C'est vrai, mais il a Corée le problème que les joueurs individuellement, tu les prends, ils sont tous extrêmement chauds. Ouais, c'est pas le cas de Rascal. Je pense, justement, tu vois. Pour moi, il y a plusieurs joueurs en Corée qui sont meilleurs que Rascal à son poste. C'est un bon joueur, tu vois, mais on peut mettre à plus. Tu penses à des Keen, à des choses comme ça. On peut mettre à plus. C'est pas mal. Keen, ouais, quand il veut, c'est bon. Il y a plein de joueurs, par exemple, qui sont pas au Worlds qui mettraient bien une petite pilule à Rascal dans le CK. On parle sur Smeb Noir, par exemple. Smeb ? Smeb, c'est God ? Non, mais il n'est pas top player, il est support, Smeb. God aussi en support. 100% de win rate sur ma OK support. Waouh, quelle statistique. On est sur A+, pour l'instant. Est-ce qu'on valide, Noir ? Ouais, c'est bien payé. Oui, c'est bien payé. Ça va quand même. Ah non, mais ça me va. C'est un bon joueur, Rascal, quand même. Clyde, bien sûr, attention, Clyde, il nous vient quand même... Notre T comme traître. Traître, exactement. Clyde qui nous vient de Chine à la base qui est passé par, bien sûr, SKT, T1 et maintenant, donc, Generation Gaming. Il était chez qui en LB ? Il était chez TAP ou JD ou JDG ? Je ne sais plus. Je crois que c'est JDG à l'époque. Je crois que c'est JDG en 2017. Ouais, mais il faudrait nos spécialistes de la Chine pour nous confirmer ça. On les aura tout à l'heure. C'est ça, 2017, Croc ? Il fait un pouce. Oh là là, on connaît la Chine, messieurs, incroyable. 100 crocs, nono. Je n'arrive même pas à prononcer leur blase. Petit A, petit A, A+. Clyde, quand même, c'est un instrument qui est assez important dans la line-up des JDG. C'est un joueur S quand même, Clyde, je pense. C'est largement un joueur S. Il est assez important, il a un historique, il a des bonnes pères, il a un national. Il a un Alicine de fou, le genre archimécanique, il fonctionne très très bien avec BDZ. Ouais, ouais. Non, pour moi, c'est S. Au moins S. Au moins S, on est sur au moins S. Même si, même si, même si le fait est que je ne trouve pas forcément qu'il fasse une meilleure année que l'année d'avant. Non, je trouve qu'il était meilleur année d'avant. Je pense qu'il était meilleur aussi en 2019. Peut-être qu'il était mieux d'idée. bye. Mais BDD, il est jeune. Tout ce chiffre. C'est vrai, il est plus jeune. Non, mais il est plus jeune que Faker, entre Faker et BDD. Il y a un gaffe. Il y a Faker aussi. Donc, quand tu as Faker sur la mid-end qui te dit quoi faire et quand tu as BDD à côté. Il n'y a pas beaucoup de joueurs mais des gens qui étaient là avant lui, il y en a. Ok, d'accord. Très bien. Doublelift, note C+. Ah non. Palmarès, plus vieux. C'est incroyable. Donc, ce sera S pour Clif. On va laisser valider BDD. What a monster. Un millenar qu'il est difficile de noter parce qu'il n'est pas tout seul quand même à son poste en LCK. C'est ça le truc. Il y a un Chovy derrière. Pas qu'en LCK en plus. La mid-lane, ça reste une galère. C'est dur. Pourquoi Shoemaker et Shovi sont meilleurs ? Il y en a et Shoemaker, il y a Shovi et BDD. Je ne pense pas que BDD le fous aussi. Je pense que BDD tombe particulièrement derrière les deux autres. Ça dépend des games. Shovi, Shoemaker, il y a Carps aussi. N'oubliez pas. Shovi, il a été monstrueux. En fait, je dirais que genre si BDD faisait 100 lane contre Shovi, tu vois, je pense qu'il en perdrait quelque chose comme... Enfin, je pense que Shovi serait meilleur genre 70, tu vois, mais c'est... Mais il est vraiment bon. Il est vraiment super chaud quand même. Il a des champions très particuliers. Notamment, son niveau sur Thalia. Oui. Son niveau sur Thalia, c'est du jamais vu. Alors, personne ne joue Thalia actuellement, mais quand il sort Thalia, ce joueur, c'est un délire. Moi, je l'ai vu mettre... Je l'ai vu mettre parmi les plus grosses tompes de la saison en Corée. Ça Zoé, quand il est en forme, ouh ! Il a un silas aussi, je l'ai vu démembrer des... Ça veut dire qu'on met 3G à la Corée en milliers. Non, mais moi, je pense qu'on peut lui mettre... Moi, personnellement, je lui mettrais S+. Moi, je lui mettrais S+. D'accord, S+, pour Chips, Treton. Je suis d'accord pour S+, parce que moi, je le mets un cran en dessous de Cheville et Shoemaker. Un tout petit cran en dessous de ses concurrents directs. En fait, pour moi, Cheville et Shoemaker sont vraiment capables de prendre une game de la carie de A à Z tout seul. Et ils l'ont fait. BDD peut le faire aussi. Il peut le faire notamment sur Azir, sur Zoé, etc. Mais il va le faire avec moins de style que les deux autres. Oh là là, les points de style. C'est Treton qui note ton style. Après, c'est quand même la meilleure Thalia du monde pour avoir une carte de match ou Thalia, non ? Bah ouais, mais quand même, tu parles le point de style. Yo, Thalia. Yo, c'est aussi Treton. Le surfeur d'argent. En fait, ça m'emmerde qu'il soit S+, et que derrière, Chauvie prend un S+, au Shoemaker. Je peux bien le mettre au-dessus, mais pour moi, BDD, Chauvie, c'est le même combat, quoi. Ah, délisionnel ! déjà, c'est dans le jardin qu'il faut se tourner contre lui. Dragon X, c'est du mensonge. Dragon X, Chauvie avait été largement dessus. Non, arrête. Chauvie, il a vraiment un v9. Non, il est vraiment fort, Chauvie. Chauvie va porter des... Et en plus, Chauvie, on verra, parce que plus tard, il y aura la discussion par rapport à Nike, mais au moins, Chauvie a l'expérience inter, tu vois. C'est vrai. Donc, S+, pour BDD, rouleur, what a monster. Rouleur, le clip de la hache qui kite. H, bien sûr. Le meilleur hache. Est-ce que c'est la hache ? Le god. C'est Karzy, quand même. C'est en tout cas... C'est en tout cas le meilleur Varus du monde, ça c'est sûr. Je pense que sur H, le fait qu'il est sur H, c'est un délire. Je pense que c'est le meilleur ADC en Corée, actuellement, au final. Avec Teddy qui a drop drastiquement... Ça godise ? Pour la petite histoire, rouleur, c'est à peu près le seul Varus au monde qui ne peut pas se faire engage par un Rakan. Il ne peut pas. Non, il est trop fort. C'est un des meilleurs... Pour moi, s'il y a deux godes qui doivent partir sur la totalité des worlds, un ADC en fait partie. Il est méga chaud. En plus, c'est champion de prédiction. Ils sont en méta, c'est bon champion à rouleur. Même si le Ezreal est un peu redescendu, il est tout à fait jouable. Rekles ! Rekles ! Je ne vois pas ma tête, j'ai un masque. Ce sera un god. Ce sera un jet carnage pour rouleur, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Comme certainement l'année avança d'ailleurs. Et Life, bien sûr, son partenaire en botlane. Petit S+. On est dans un scénario inverse de CoreJJ. Quoi ? Tu mettrais quoi, Life ? Tu lui mets un B ? Je lui mets un A. Moi, je lui mets un Rascal. Il n'est pas plus au casque Rascal pour moi. Et surtout, si tu comprends pas, à Kerya et Beryl, il est en dessous. S+, gros. Moi, je lui mettrais plus que Rascal. Pour moi, c'est vraiment Rascal qui est en dessous. Donc, si Rascal a A+, il a au moins un S. Mais il est à la couleur. C'est dur de différencier non plus aussi fort la prestation des deux. Si, quand même. On a deux A ici. On a deux A. C'est au vote. On sera un S. A, A et S. Donc, on serait sur un A+, bien lissé. Même notre que Rascal. Ça me paraît fine. Ouais. Ça me paraît fine. Ouais. Le bon Rascal. A+, pour Life. Et le premier goth qui tombe sur la décary des Generation Gaming. Je viens casser les dents du premier qui n'est pas d'accord sur le jeu de rouleur, par contre. Je serai avec toi parce que clairement, rouleur, c'est un petit peu bébou. Alors, la team Generation Gaming, pas forcément l'équipe la plus féroce à l'arrivée de ce championnat du monde, mais malgré tout, une équipe qu'il se doit de respecter. C'est un petit S quand même. Moi, je pense que c'est une équipe qui est un peu sous-estimée. Ouais, mais je pense que la Corée c'est fort cette année. Il y a deux équipes au-dessus. Moi, ça prendrait un S moins de mon côté, Genefie. Intelligent, intelligent, S moins pour... Je vais leur mettre A, ce serait une insulte. Mais S, c'est un peu trop par rapport au ranking des World Umo. En fait, la question, c'est aussi est-ce que dans leur groupe, est-ce que dans leur groupe, on est sûr qu'ils vont sortir ? Non. Non. Le jeu d'Ephnotic, c'est bien celui-là. Et même TSM, même TSM, c'est... Mais mec, ça peut être piège. Ça peut être piège. Fais attention. Attends, mais le duel double lift rouleur. C'est un peu difficile, on va te l'aïn. Non, mais... Aïe, 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 aïe. Peter, il va se ton... Honnêtement, honnêtement, souviens-toi, genre, rouleur s'est fait démolir par Attila. C'est vrai que c'est arrivé. Just saying, ça lui enlève pas pour autant songer. Ça lui fait plaisir, c'est les abeilles, mais c'était une game. Bah ouais, mais genre quand même, tu vois. Au pire, si j'ai bien Bersen ? Bersen, on était pas loin de lui mettre un god. Moi, j'ai l'impression qu'on se passe. Ça se fait jamais passer. Not under my watch. Alors, c'est déjà arrivé sous... Oui, à cause de vous deux. Yes, let's go. À un moment que je refuse. Après, bon, encore une fois, on vote. On m'avait refusé mon god sur double lift, donc il fallait que je me vende. Pour le coup. Par contre, on m'a pas refusé mon dé sur WildTurtle. On me le refuse jamais. Bizarrement. Bizarrement. Donc, on est sur un S-chipsou. Le problème de Genji, c'est que j'ai peur d'eux en best of one. Tu vois, tu sais pas si ça va mettre du temps à des restes. Je pense que c'est une équipe qui est remarquable et en best of five, ça serait parmi les très, 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 très grosses équipes. Mais en BO1, un S- ça me va en fait parce qu'il y a trop d'incertitudes. Je pense que c'est plutôt pas mal. S- ça va nous permettre de noter, dûment, la prochaine équipe. L'équipe favorite de Treton, les Dragons du X. Dragon X. Une équipe composée surtout d'un mid laner. dont on ne fait que parler cette année. Mais on va commencer par bien sûr le topside et pas forcément la perle rare mais une année qui est franchement pas dégueu pour Doran avec ce qui était annoncé à son niveau. On pensait qu'il allait vraiment avoir une sacrée chute vu ses déboires, désillusions de l'année passée. Chipsou, on s'en souvient un peu ? Complètement, c'est un B. C'est vrai que Doran, il peut avoir ce profil de sacré hinter. Mais il y a un mieux par rapport à 2019. Il faut le dire. Je suis d'accord mais en soi, on nous le présentait quand même comme un des futurs top laners giga cari de la mort Dragon Ball Z de la LCK. On en est loin quand même. On en est loin. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a beaucoup plus de... Il y a des crocodiles top size. J'aime bien ce B. J'aime bien ce B. Mais non. Alors moi, Doran, je ne savais pas à 3,5 ans mais pour moi, il a été bon cette année. C'est les mid-deft qui m'a plus déçu. S'il y a un mec qui... Non, non. C'est au moins un A. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. Ça, c'est pas une menace régionale à son poste. Qu'est-ce que s'il y a peur de Doran top en Corée ? Par en Corée mais je t'ai jure que TSM et Bouton ils vont Doran. Ixou. Ixou. Ixou, l'OTP, il y a bien sûr de Badly. Je dois vraiment le mettre à moi. Si tu veux le punir à moi, c'est déjà une punition. Dans l'équipe DragonX, c'est une punition de mettre à moi à quelqu'un, je pense. Enfin, tu me diras Deft, attention. Roach. C'est vrai que si chez SKT on mettait un A, ce serait une punition. Pour donner un exemple... Mais ton équipe, elle n'est même pas là ! Mais t'as pas d'équipe ! Tu n'as pas d'équipe ! Tu n'as rien, gros ! Pourquoi tu vas ? T'as pas une équipe, t'as juste un midlaner. On est sur un B+. On est deux sur B, il est sur A, ça c'est B+. Par calcul, c'est un B+. Malheureusement, je ne peux pas tout le dire, je n'ai pas le droit de voter. Mais évidemment, j'aurais voté contre toi. Quelle honte ! C'est B+, si on fait la moyenne de nos trois intrigants pour l'ami Dora. Ah, Piocik ! Là, on arrive dans des choses sérieuses. Piocik, absolument. Il a été étincelant. C'est un S plus pour moi, ça fait partie des... Il a pas d'XP. Ouais, mais je trouve qu'il a été monstrueux. Il a pas d'XP. C'est un des joueurs qui a le mieux utilisé les derniers pics de la méta, notamment cette bonne Lilia qui est un des seuls joueurs à savoir jouer, une des seules équipes qui sait la jouer, c'est DragonX. Et avec Chovy fait la paire. Moi, le S, au moins le S. Je veux bien croire que le S+, on ne le met pas parce que c'est son premier tournoi inter. Mais le S, pour moi, il est genre 100%. Il est marrant en plus comme genre. Oui, il fait des belles danses. C'est important. Pour moi, de toute façon, le corps de cette compo, c'est le mid jungle. Tous les autres, ils sont tombés. Karia est bon aussi. Et Dem. Karia est bon. Mais Dem Zedora, c'est très décevant. Je trouve que les trois autres ont été très bons. Le S pour PioCycle, le presque rookie. Il a fait des games de Elise avec X-Flash. Il a fait des trucs de fou. ce qui est fabuleux. Il est Lelia qui est excellente. Il est pilant à la méta où on a l'impression qu'il est monstrueux. Ok, double S pour le chat et le casting crew. Tout le monde est d'accord là-dessus ? J'ai l'impression qu'on va pouvoir avancer. J'ai... 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 C'est... Il n'y a pas de discussion. Un animal, une bête, un fauve. C'est une... C'est une... Non, non, calme. C'est la raison principale. Il a gagné quoi ? On s'en fout. Non, non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Non, non, on s'en fout pas. C'est vrai qu'il a... Est-ce que tu te mets dans nos gagnants rien ? On s'en fout pas. T'as gagné quoi, toi, traite-on ? Double champion de ronde, pas ! Double champion de ronde, monsieur ! C'est vrai, c'est vrai. Récemment, tu as des shots. Récemment, ton palmarès, c'était fait. Twitch Rivals, MSI, c'est pareil. Et le EU face-off. Et le EU face-off, donc ça, c'est... Et l'Open Tour ! Et l'Open Tour. Pour les All-Stars, c'est pareil aussi. C'est la même chose. Le G pour le chat. Est-ce qu'on met God à quelqu'un qui n'a rien gagné ? Alors, Chovy, il est vraiment très fort. Chovy quand même, statistiquement parlant, G-. Il a... Non, mais il n'y a pas... Tu peux pas y gratiner à notre G en étant un moins ou un plus. Il a eu des stats de ouf, attention. Il a été insane et dans les derniers Worlds, il a clutch aussi. Le V4 avec Galio, et contre Caps, il avait été insane. Donc il montre qu'à l'International, si son équipe il a son XP Inter qui, pour moi, justifie un G. Et c'est lui qui fait l'équipe. Oui. Complètement. Il n'y a pas de discussion. Oui. Il n'est pas tout seul, mais le main carry de cette équipe DragonX, qu'il soit sur Galio ou Syndra, c'est Chovy. Oui, il arrive à qu'il y ait avec Galio, absolument. Si vous ne nous croyez pas, un petit Google, vous allez voir, il y a des petits moves assez sympas. On est d'accord sur le G. Un petit G. Un petit G sur Chovy. C'est Valide, Deft. Deft, c'est un fou. Alors là, ça, c'est Valide des notes punitifs. Deft, il est aussi stable qu'un archer sur un trampoline. C'est un petit G6 entre B et C, tu vois. Le fameux trampoline. C'est vrai qu'il n'a pas très bien joué. En tout cas, il a été vachement décevant. Il a des jours avec et des jours sans. Et pourtant, j'adore l'équipe. Et pour moi, Deft, Chovy, ça devait être encore plus fort. C'est la définition de C. C'est gros potentiel d'erreur. Il a fait des games de Xaya à un moment. Xaya, il a été dur à voir. Il m'a fait mal au cœur. Quand on a pensé qu'il avait arrêté de faire des conneries avec des actions un peu cheloues, il a recommencé à en faire. Sa fin de saison, elle n'est vraiment pas terrible. En fait, son summer n'est vraiment pas terrible. En team face, il n'a pas été bon par rapport à son standard. Par contre, en landing phase, il est toujours très fort. En landing phase, en général, en Corée, ça fonctionne très bien. Je t'avoue que moi, je le présentais comme le meilleur laner de Corée jusqu'à ce qu'il perde quasiment sept lanes d'affilée et juste après que j'ai dit ça. Je ne sais plus trop maintenant. Je pense qu'il a mis quelques petites lanes. Moi, j'aimerais bien un petit C. Voilà. Il fait ça, il croise les bras et qu'il est content. J'ai mis un C à Deft. C'est cool. Je suis au Tépétion. En plus d'être un traître. Le pire que tu... C'est B+, c'est vraiment le pire que tu puisses mettre pour moi et pour moi, il mérite un A-. Allez, on a un C, on a un A et Shipsou qui va abattre le coup près. Tu ne peux pas le mettre sur la même ligne que Doran quand même. Tu as plein pouvoir Ships. Sachant que la France, le vote, enfin le nom... Encore une fois, ça dépend tellement... Il n'a pas été très bon au Summer. D'accord. Mais après, il a une XP de fou, il a un passif de fou, tout ça, c'est indéniable et je pense que ça compte pour une compétition comme les Worlds. La méta, elle change. Normalement, le champion de Pou, il a joué tout. Il est censé être capable. Le Twitch, il va être capable de le jouer. Les ADC classiques, il va être capable de les jouer, etc. Quand tu vas te mettre son meilleur flash-in sous une tour à 1 contre 5 et avec son Twitch à la midline, je te verrai bégayer. Hé ! Attendez, c'est vrai qu'en 2014, il avait genre un Twitch de fou et c'était l'époque du Twitch Kale. Non, du Twitch Kale. Twitch Kale, d'accord. Tu t'es engagé avec le Twitch avec un outil de la Kale. Il avait un Twitch de fou mais il avait un moins bon Twitch que Imp. Oui. Oui, oui, oui. Samsung Blue, Samsung White, on a un skin Twitch Samsung White, on attend toujours le skin de Twitch de Death. Oui, absolument. Il n'y a pas de skin de Death, malheureusement. Non, c'est bizarre. Imp et Mata et d'autres. En fait, c'est un AC, quoi. C'est vrai. On a deux C et un A. Genre qu'on lui t'accompagnait, quoi. Est-ce que c'est vraiment une menace internationale à son poste en ce moment ? Je pense qu'il peut l'être avec la méta. Excuse-moi, carnage, on galère. AC, pour moi, c'est un SC plutôt parce qu'il a quand même des games où je pense qu'il peut être très bon, il peut être très dominant en lane mais aussi, des fois, il peut archi fail et c'est le problème. Du coup, mettez-lui à moi et arrêtez d'être sous l'an. Non. Carnage, que j'entends m'insulter. B+, Carnage, il entend des SC, AZ. Mais qu'est-ce que vous faites ? AZ+. Bon, les tranches hautes. non ? Ah, mais moi, je ne tronche pas, vous êtes un chiffre impair. Qu'est-ce que vous foutez ? Là, il y a un A, là, il y a un B, là, il y a un C. Je ne sais pas ce qu'il met. Non, il n'a pas voté encore. Tu donnes mes notes comme ça. Je vais lui mettre A quand même. Aïe, aïe, aïe. Donc, on a deux A et un C. Donc, on sera sur un bon vieux B+, pour Deft. Ouais, on est sur un B+. A moins. A moins. A moins. A moins. A moins. Allez, on est raccord avec... C'est sympa, quoi. raccord, pardon, pas raccord. On est raccord avec le chat. C'est chiant, ces joueurs, genre, qui normalement sont quand même plutôt des références à leur poste dans leur région et qui, parfois, te lâchent plusieurs mois de hint. Il faudrait peut-être mettre une petite note, genre, c'est un bon joueur, mais quand même, il hint un peu. Inter, la note I pour Inter. J'en prouverai dit 5. On y pense à la prochaine fois. On y pense à la prochaine fois. Je pense que ce profil devient de plus en plus populaire. Kyria, et je donne la parole à Treton, parce que tu es le seul compétent. Il est temps de lancer la discussion pour un G pour ce monsieur ? Non, potentiellement. Qui est le plus fort en support au world ? Beryl, potentiellement. Mikitz, potentiellement. Il n'a aucune XP. Il n'a rien gagné. Il est trop fort. Il n'a jamais un G. Il est trop, trop fort. Il y a aussi des fois où il hint seulement. Il y a marqué. Les meilleurs joueurs du monde a son poste. Et tu sais quoi ? Pour te punir, j'ai presque envie de lui mettre un double D. C'est une honte. S. S plus. C'est un joueur S. C'est un joueur S. Mais moi, c'est un tout-ci qui a S qui a marqué. Il sera S aussi. Parmi les meilleurs joueurs du monde a son poste, il n'a aucune XP. Il n'a aucune XP. Il n'a aucune XP. Donc, on a un G, on a deux S. Un S plus. Non, moi, c'est S. Sinon, je mets un A juste pour faire descendre la note. D'accord, ce sera S. C'est bon, on ne saoulez pas. Ce sera S. Désolé, Treton. Mais c'est ainsi la démocratie. Alors, global, une équipe de S tiers Dragonix. C'est une équipe qui a attendu au moins en quart, je pense. Discutable, dépendamment des groupes. Oui, vu les groupes, oui. Oui, oui, oui. Il devrait aller en quart, oui. C'est probable. Ça fait partie quand même des clients de S. Les matchs contre Tapisport vont être très intéressants. Chauvie devrait aller carrer jusqu'en quart. Chauvie devrait aller carrer jusqu'en quart. Dans un monde où Dev te joue bien, l'équipe va être très, très forte. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en un monde où tout le monde joue bien, le support, c'est le rôle le plus important. Ça peut être une équipe qui va en demi, même une équipe qui va un peu plus loin sur un bon run. Non, mais ils ne sont pas premiers favoris. Si jamais tu dis Dragonix est arrivé en demi-finale, tu ne vas pas dire non, c'est impossible. Non, je ne dis pas que c'est impossible. Non, mais c'est sûr. Ça dépend toujours du tirage. En demi, tu vas me répondre ou non, arrête. Ils sont dans le top 6 des équipes. Oui, je pense. Il y a les trois premiers sites chinois, les deux sites, un site de Corée, deux premiers sites chinois, deux premiers sites coréens et G2. Il y a un G2 et j'avoue que c'est dur de les mettre. D'accord, messieurs, ce sera un S donc pour Dragonix. Pas de plus, pas de moins, juste S. On est fine. Eh bien, on est fine. Merveilleux. Non, 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 non. Calme-toi. Le S+, il arrive. Ce n'est pas une équipe S+. Il arrive derrière, je pense. Ils ont éliminé T1. T1 n'est pas passé. Ça ne veut rien dire. Ils ont pris un 3-0 tellement sale en grande finale. Ce n'est pas Genji qui a sorti T1 cette année ? Si. C'est Genji. C'est Genji. Tu vois, c'est ce que je disais. Mais enfin, ouais, ouais, ouais. Après, Damoine, par contre, ça va être marrant. Je ne vais même pas te flame sur KT Roster parce que je ne sais même pas s'ils seront là l'année prochaine. Donc, ferme-la. Ils auront assez d'argent pour acheter un slot en franchise. Normalement, ils ont été annoncés quand même comme faisant partie des franchises. Pas si je m'en occupe. Bienvenue. Allez, DragonX, c'est bon pour le site numéro 2 de la Corée du Sud. Passons maintenant au site numéro 1. J'ai... Un des favoris, une des équipes favoris de ce championnat du monde. Les résultats des scrims qui fuitent nous les donnent comme des dieux absolus. Comme l'année dernière et même encore pire, c'est le champion de la Corée du Sud. 3-0 en finale d'Amwon Gaming. Moi, c'est mon favori pour le tournoi. Je pense que... Je les ai suivis toute cette année avec grande attention. Ils sont monstrueux. Ce qui leur manquait d'expérience l'année dernière, ils reviennent avec en ayant renforcé, je pense, en plus leur duo lane. Ils ont une meilleure botlane qu'avant. Ils sont meilleurs qu'année dernière parce qu'ils jouent moins comme des débiles. Exactement. Et l'année dernière, tu sentais qu'ils étaient encore un peu jeunes, que c'était la grosse montée des deux vers les Worlds. Là, je pense que cette année, ils sont là pour tout casser. Mais c'est Showmaker qui disait en interview, je pense qu'en dernière, effectivement, on jouait un peu trop au feeling, on avait un peu qu'une façon de voir les matchs. Très bonne interview d'ailleurs. Par Ashley King. On vous la recommande, bien sûr. Et il a dit, par contre, je pense que cette année, on est juste capable de gagner des games en prenant des bonnes décisions et pas qu'en flexant sur les adversaires. Et en fait, au travers de ça, j'ai senti toute la maturité prise par l'équipe et par Showmaker aussi, au passage. Et ça se voit dans le jeu, surtout. C'est l'équipe qui a le League of Legends le plus clean actuellement dans le monde, en tout cas, de ce qu'ils ont montré, même devant TS, même devant GDG, qui ont un League of Legends qui est différent. Mais pour moi, Damoane joue pile-poil au bon rythme de jeu de League of Legends. Il joue pas trop haut en termes d'intensité, il joue pas trop bas. C'est vraiment l'équipe qui est le plus impressionnante en termes de review de game. Très bien. Ce serait ma plus grande tristesse, c'est qu'il y ait un in de Damoane. Ça me ferait remplir une baignoire de larmes. Après, il y a eu de problèmes. C'est peu probable. Ça peut quand même perturber. Il a eu un petit problème de poumon, Nuguri. C'est pneumothorax. Pneumothorax, c'est ça ? Comment t'allais le dire ? Non, je ne sais pas. Ce qui était arrivé à High, notamment à l'époque. Nuguri, donc, qui sera là ? Il commence la première game ou pas, du coup ? Il y avait une discussion là-dessus. Il me semble que si. Mais il me semble que sa quarantaine est terminée, là. L'hôpital avait lu en disant que finalement, ça s'est très bien passé. Donc, il avait pu sortir plus tôt que prévu de l'hôpital. Eh bien, au top. Bon, maintenant, mettez un god à Nuguri. Il faut un solo queue. Mettez un god. C'est bon, god ? C'est bon, tout le monde ? Oui, c'est bon. Allez, hop. Nuguri, c'est bon. Pas besoin de discuter. Enfin, juste tapez Google Nuguri. Trop fort. Et vous allez être scandalisés, je pense, comme nous tous. C'est vraiment, je pense, le seul joueur au monde où il pique Jace. Tu te dis genre, c'est fini. Tu lâches une série de petits pairs. Jace ? Non, mais il est trop fort. Ce qui est incroyable dans cette saison, c'est qu'ils peuvent te le flex dans les mains de Showmaker à la midlane et ils te mettent quasiment le même tarif. C'est genre, actuellement, c'est le meilleur de The Chi. Ouais, non, mais c'est le meilleur top laner du monde. Actuellement, ouais. Terminé. L'univers de l'univers. Il n'y a pas de... Alors Canyon, maintenant, génie, bien sûr, de la jungle, génie de solo queue. Avec son partenaire Showmaker, il pulvérise la solo queue coréenne de manière assez fréquente. Ils se font des petits délire, des petits challenges aussi. Unranked 2, Rank 1. Enfin, voilà, c'est les vacances. Non, mais vraiment, ils se font des petits challenges. Enfin, ils smurf, ils montent 7 comptes. Enfin, c'est genre, c'est n'importe quoi. Mais bon, Canyon, après, c'est pas à moi de juger, c'est à vous. Moi, je mettrais plus S+, perso. Il y a du monde dans la jungle. On pense à Karsa, on pense à Canavis. Oui. Je vous donne quand même. Oui, moi, je pense qu'il y a un G dans la jungle. C'est plus Karsa, mais bon, après, c'est pas moi qui noterai. Alors, on verra. Ouais, S+, pareil. Moi, je mettrais S+. Il est excellent, mais est-ce que c'est pas mieux ? Mais il y a peut-être des têtes au-dessus, quoi. Ouais, puis ça lui est arrivé de louper des games. Je sais que c'est un joueur qui est un peu stressé aussi. Alors, il est dans un bon environnement maintenant, mais... Et puis c'est facile quand t'as... Enfin, c'est facile. Quand t'as Shoemaker et Nuguri, c'est facile. Et Beryl qui rôme avec toi et qui est toujours sur tes épaules. Mais il reste extrêmement, extrêmement fort. Mais voilà, la question, c'est si les laines d'Amoine commencent à peiner, est-ce que Canyon arrivera à tirer tout le monde vers le haut ? Peut-être, mais c'est pas sûr. Par contre, dans une méta Apple Jungle, je pense qu'il va être très, très fort parce qu'il était excellent sur Taya l'année dernière et je pense que sur Grega, sur Evelyne, il peut être très... Et Shoemaker, il a un petit S. Oh, ça va être incroyable. Canyon S+, pour le casting crew, c'est validé. Merci beaucoup. Carnage, on passe maintenant le chat à... Shoemaker ! Et on vous parlait des challenges justement. Grand créateur du challenge, je monte un compte Challenger tout frais en jouant une fois tous les champions. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce mec, pour moi, c'est genre la définition du gars qui te fait comprendre que genre... Il est gifted. Que t'es grave puant au jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'il monte les comptes, il passe Challenger en jouant une fois chaque champion et il a 80% de win rate. Ce n'est pas une blague, mesdames et messieurs. Et il fait ça en Corée du Sud, bien sûr. Mais t'es bien meilleur que moi, le ladder brésilien. Il fait partie des mecs qui ont smurfé leur ligue. Ouais. Tout le temps. Genre, il se joue... Je n'ai pas les mots. Il peut tout jouer. Il peut gagner des counter-match-up et puis après, il reprend le match-up dans l'autre sens et te redémonte avec. Mais c'est trop fort. C'est timing, roaming, ils sont pixels. C'est roaming, c'est de la folie. Pour moi, c'est Caps, sauf qu'il est cap de tous les champions mêlés au mid. Tout ce qui est René Kton, Gallio, etc. Il joue encore mieux que Caps. Il a même un 7. Oh non, mais il est vraiment... Allez-y, votez, God. J'ai, 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 j'ai. J'ai, j'ai, j'ai. Oui, oui, oui. J'aurais mis la même chose, messieurs, ravis de la prendre. Et là, on passe à un côté un peu moins quand même relevé de chez Damwon Gaming. Mais tout de même, très, très bonne année pour Ghost et Beryl. Particulièrement Ghost, bien sûr, digné héritier de Nucléar. Et Ghost, on ne l'attendait pas. Et permettez-moi, mais bordel, quand même, il est chaud. Il est bon. Et il faut savoir, ce joueur, encore une fois, il était quasiment, dans l'esprit de plein de gens, il était perdu parce qu'il a passé beaucoup d'années à être vendu comme le futur talent ADC qui allait tout casser coréen. Et le fait est qu'il est tombé dans des équipes où il n'a pas si bien perf que ça. Il y a eu des bonnes perfs, mais notamment, il est descendu en D2 avec Baby Q Olivers. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis à Ghost, après toutes ses promesses depuis 2-3 ans. Là, il est enterré et honnêtement, ils l'ont ressorti dont on ne sait pas où. Nucléar était, sans doute, était clairement le talon d'achille de l'équipe. Et il fait une super année, Ghost, il n'y a rien à dire. Il n'est pas au niveau de ses coéquipiers, mais franchement, c'est un upgrade. Non, mais il y a une grande stabilité. Ce n'est pas un G. Non, ce n'est pas un S. Mais tu vois, la discussion S-S+, je ne serais pas choqué de l'avoir pour un S+. Mais je pense que je le mettrais S. S pour Ghost. Ils n'ont pas besoin d'être tous des godes. Je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, c'est un genre qui est tellement beau, tu pourrais aussi. Allez, Beryl, G. Alors, ouais. Ça se discute, ça ne se discute pas. Je vois Croc qui commence à avoir mal aux fesses un peu. Perso, pour moi, s'il y a... Je ne sais pas. Il y aura plusieurs godes, Croc, t'inquiète. On sait que tu attends Yuganja. Il prend son G. Ça m'embête parce que je pense que Karel méritait aussi, mais je pense qu'il prend son G. Beryl prend son G, évidemment. Après, l'année dernière, il a carré sur ses épaules nucléaires. Oui. Il l'a pris, il l'a soulevé, il est très très bon, il rempe parfaitement un canoné de showmaker, ça joue super bien. Un poule incroyable. C'est pas le poule de champion. Monsieur Panthéon, monsieur qui a... Son trèche, c'est trop fort à Beryl. Il peut te sentir un champion chelou que tu n'as jamais vu et il te démolit la laine avec parce qu'il s'est dit tiens, c'est un peu comme quand Caps te blande une veine comme ça ou te prend une veine sur la milaine en disant si, trust me, ça va le faire. Beryl est dans cette impression de tout d'un coup la situation désespérée et il trouve le pic ou la solution ou le truc et il éclate la lane. C'est la définition d'un Gode pour moi. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est vos notes, messieurs, vous les assumez. Le chat vous suit. Et en plus, dans la méta avec Alistair, Rakan, etc., je pense qu'il peut être excellent. je pense que c'est fine et en plus, Andrave, c'est aussi un joueur qui régulièrement mobilise au moins un ban contre lui d'entrée de jeu souvent, son Panthéon. Ça risque d'être souvent le cas, je pense, dans ses Worlds. Donc, il regroupe beaucoup de choses. C'est un 6G pour Damoane. Et c'est un G pour Damoane, un des grands favoris. Il n'y a pas tant de grands favoris que ça, il en fait partie. On les attend au final. Majoritairement, il y a quoi ? Je prends large mais on aurait quatre favoris, les deux premiers sites chinois, Damoane mais c'est ça, c'est les quatre que t'attends. C'est les quatre godes, les quatre cavaliers. Donc, le god pour Damoane Gaming. Pareil pour le chat qui vraiment est dans le hype train pour le coup. Damoane, c'est trop fort. Damoane, c'est du très très lourd, bien entendu. Et, messieurs ? J'espère juste que tout ce qui est quarantaine, etc. et le retard de Nuguri par rapport à eux, j'espère juste que ça n'a pas entamé leur bonne dynamique. De ce qu'on entend des rumeurs de scrim, apparemment, c'est la broyeuse, Damoane. Dernier mot sur la Corée du Sud. L'année dernière aussi, c'était la broyeuse. Dernier mot sur la Corée du Sud, est-ce que c'est l'année où ils vont récupérer de leur super ? Parce qu'on rappelle le contexte, deux années, double victoire chinoise, double 3-0, quand même, c'est pas anodin. C'est l'année. Des équipes différentes en plus. C'est l'année où Tiwane... Des équipes différentes qui ne sont pas là cette année. C'est l'année où Tiwane s'est enfin fait battre avec leur style de jeu rasoir, très honnêtement. Des équipes qui enchaînent beaucoup plus rapidement, qui sont en train de comprendre le rythme qu'il faut jouer actuellement quand on est en Corée. Genji, équipe super rapide. Non, mais Damoane et Dragonnix, ce sont les deux premiers seeds. Et vous n'avez pas l'habitude de Genji, je pense que c'est important qu'il y ait ce vent qui tourne en Corée. Et je pense que c'est peut-être l'année de la Corée. Parce qu'il y a plus Tiwane. Ne t'inquiète pas, on a subi pendant des années la malhonnêteté de l'autre. C'est pas une malhonnêteté ? C'est vrai ? C'est pas toi qui va arriver ? Tiwane qui a joué des drafts de N.A. en région avec Caulfield. Non, mais écoute, Tiwane, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais genre... Non, mais ils jouent plus rapidement, ça joue beaucoup plus rapidement en Corée que les deux dernières années. Mais je suis d'accord, en général, ouais. Et c'est pas Tiwane qui a mis le jeu le plus rapide. Et comme ils ont joué plus rapidement, Tiwane n'a pas réussi à suivre. Un petit peu comme ils ont pas réussi à suivre avec Jadam. Je pense pas que ce soit le plus gros problème, mais bon, genre... C'est juste, le rythme a accéléré. C'est bien pour Tiwane parce que j'avais envie que le rythme a accéléré et c'est bien pour la Corée. Ferme-là, toi. Moi, j'apprécie tes analyses, même si je les corrobore par un, mais j'aime bien. Opportuniste, opportuniste. Merci beaucoup, messieurs. Vous pensez vraiment que la Corée pourrait le faire, notamment via... Damwon, oui. Les deux autres, j'y crois moins quand même. Les deux autres, j'y crois pas trop, mais Damwon, ouais. Eh bien d'accord, messieurs. Merci beaucoup pour ce ranking de la LCK. Partez, mais ne partez pas trop loin puisque je vous attends à nouveau pour la Ligue européenne à la toute fin de soirée. Et comme on vous le disait en introduction, donc nous avons fait les wildcards, l'Amérique du Nord, la Corée du Sud. Hi, Shipsu. Et maintenant, on va passer à la région patronne. Venez, messieurs, la LPL, représentée bien sûr par nos émissaires de Rito Gaming qui ont bouffé du LOL cette année. Vous avez bouffé des matchs, 17 équipes dans la LPL de BO tous les jours, même le dimanche, même le lundi, même les jours qui n'existent pas. Et également, on accueille sur ce plateau Croc et Nono. On ne vous a pas vu depuis ce soir. Bonjour, bonsoir messieurs. Salut. Ça va bien ? Très heureux de tuer. Ouais, vous êtes bien ? Bonsoir la team. Ouais, ça va, ça fait trop plaisir de revenir sur ce stage l'année dernière. Ça en est passé des trucs cette année. Et ouais, c'est trop beau. On a même 4 sièges et tout. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. 4 sièges, 4 micros. C'est vrai qu'on a 4 micros. D'habitude, on se le passe. qui aurait été un peu reloup aujourd'hui. Évidemment. Capisclosé. La LPL, vous êtes, je dis vous parce que vous êtes la LPL, en France en tout cas, vous êtes champion, vous êtes les boss, double victoire 2018-2019, bien sûr, et double 3-0 face à l'Europe. Chez. Enchanté. Bien entendu. Cette année a été extrêmement intense en LPL. Pardon Carnage ? D'accord, pas de problème. Il m'a dit tempo. Simplement. Il y a 4 équipes, bien évidemment, comme les régions majeures le méritent, même si l'Europe n'a pas réussi à emmener le sien au-delà des play-ins. Et on va commencer par le petit morceau, j'ai envie de dire. On l'a déjà vu en play-in. Les gens ont bien rigolé, je pense. Mais bon, parlez-nous-en. LGD, ils sont quand même repris dans les phases de Best of Five. Ils n'ont pas trop déconné non plus. Allez-y. Alors LGD, pour faire un résumé déjà de l'équipe et la présenter un petit peu, c'est une équipe qui a très mal commencé on va dire le début de saison quand même du côté de la Chine. Ils sont par contre montés en puissance petit à petit. On a découvert en fait un Peanuts qui pouvait jouer des caries et très très bien parce que bon, vous connaissez évidemment Peanuts. Il est passé en Corée, il a eu un très bon début évidemment de compétition, après il a commencé à baisser, il a rejoint la Chine, c'était très compliqué justement. Ils se sont réveillés du coup les LGD, ils l'ont mis sur des personnages comme Graves, comme Kindred, comme Nidalee bien sûr, son champion emblématique. Et là, LGD, on s'est dit ah, ça y est, ils commencent à avoir sérieusement un bon niveau, ils vont être vraiment une menace et on arrive au play-in et là, c'est la catastrophe. Catastrophe indeed. Gardoum, quelque chose à ajouter sur l'intro de Nono ? Catastrophe jusqu'au BO5 qui est un exercice qui maîtrise le BO. Qui le maîtrise sauf contre... Contre qui, Croc, déjà ? Ouais, alors Sunning, ils l'auront mis 6-0 dans les playoffs. Dans les playoffs, j'ai vu Pinot en interview face à Travis, l'américain journaliste et il disait qu'ils avaient eu du mal à se mettre en place effectivement, mais par contre qu'ils n'étaient pas si embêtés que ça de perdre quelques BO1 parce que l'important c'était de prendre les deux BO5 et c'était ça qui était vraiment leur main objectif. Évidemment, Pinot a dit même sur le ton de la blague que c'était pour montrer aux Chinois qu'on n'est peut-être pas pile-poil on point et qu'il fallait un peu dépatouiller tout ça pour tout le monde. Donc, je comprends bien. Maintenant, LGD, ça reste le petit poussé. Je pense qu'ils ont des limites et on va le voir avec nos notes. À mon avis, on va y aller justement. Le chat, vous votez déjà pour Langxi, Langxine. Langxi. Langxi. Merci beaucoup Croc. Juste pour une petite information, vous savez, il y a toujours les périodes de quarantaine pour toutes les équipes et les joueurs qui viennent en Chine mais les équipes chinoises n'ont pas besoin de faire ça. Et non, elles étaient déjà à Shanghai en fait parce que les équipes ont joué dans un stade à Shanghai, les play-offs. Donc, eux, ils ont eu de l'expérience on stage dans l'année ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ils étaient déjà en plus que ça, ils n'étaient pas en quarantaine et ils étaient en plus toute l'équipe pendant tout le mois. Ce qui n'était pas le cas des équipes européennes par exemple qui étaient cloisonnées chaque joueur dans sa chambre pendant 15 jours. Ça fait la différence. Un élément important dans ces Worlds carrément. Langxi donc, allez-y messieurs, on l'a vu dans les play-in majoritairement The Tank, The Boss, The Horn. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qu'est-ce qu'on en pense maintenant par rapport à la saison ? Pour le coup, du côté de la Chine, ce n'est pas le meilleur top laner. Est-ce que c'est une menace régionale ? C'est un bon top laner mais est-ce que c'est une menace ? Je ne dirais même pas menace. C'est ça qui m'embête. Ce serait de mettre un joueur correct alors qu'il est bien meilleur que des mecs qu'on a mis correct largement. C'est le biais régional. Là, on va le noter par rapport à la région chinoise puisque c'est la seule chose qu'on connaît globalement et ce serait une menace au niveau des Play-in-day Worlds. Est-ce que c'est une menace mondiale ? Peut-être pas. Menace régionale ? C'est un bon joueur régional. Je mettrai un B+. Je voulais dire exactement la même chose. Je voulais lui mettre B parce que je ne trouve pas que ce soit une menace régionale par rapport à d'autres qui existent à son poste. C'est un joueur qui est correct. Comme tu l'as dit, c'est un joueur de tank. Il joue bien des Horn qui est le tank le plus fort actuellement dans la méta. Donc ouais, ça roule. déjà il a trahi RNG donc forcément ce ne sera pas plus que B. Et la deuxième chose c'est qu'on ne l'attend pas en fait chez LGD. Ce n'est pas lui. En fait, lui, on lui demande juste de tenir sa lane. On ne lui demande jamais de carry top. On ne lui demande presque jamais de faire les engages pour son équipe. C'est souvent Marc, Peanut, Houshié qui l'est fait avec ses tanks. Donc en vrai, Langchi, dans l'équation, souvent c'est nul. Donc pour moi, c'est B. On le met sur des volies, on le met sur des personnages qui tiennent bien la lane. Très bien messieurs, on va partir sur un baie. Du coup, on me donne un détail en régie mais avec Chie qui était chez WE, donc ex-World, apparemment les staffs se seraient fusionnés et donc les LGD seraient surencadrés par à la fois le staff WE et le staff LGD. C'est un faux bubu d'ailleurs, un bubu qu'on remercie. Sachant que les staffs de Chine, c'est au moins 10 personnes derrière donc au moins 20 personnes pour choyer ses 5 bonhommes. C'est un stade de foudre. C'est une pression supplémentaire en réalité pour les joueurs. Plutôt, plutôt. Ou alors ça veut dire que t'as un coach par rôle et tout et ça peut être super intéressant tu vois. Ou oppressant. Également. Si Chumeng peut aider ma crameur, moi ça me dérange. Allez, on avance messieurs. Cacahuète dans la jungle. Donc, Monsieur Kari. Monsieur, alors moi j'ai l'expérience T1 bien sûr, donc pas forcément la meilleure mais il nous a trop un paquet de games quand même ce bougre. Il nous en a trop des games. Donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Tu fais bien d'utiliser le passé composé parce que ça a changé maintenant. Ah ouais ? Pas à trop évidemment. C'est le problème de Pinot. C'est que il ne faut pas le mettre sur des persos déjà qui ne sont pas des Kari. Parce que pour moi si l'équipe est orientée autour de lui, il sait prendre la game à son compte, il sait Kari la game, faire des engages, il sait à peu près tout faire mais il faut qu'il soit dans de bonnes conditions Pinot. S'il n'est pas dans les bonnes conditions, il ne va pas retomber sur ses pattes. C'est un D pour Noir. En fait, le truc de LGD pour moi, c'est peut-être un peu dur avec eux mais je trouve que ça a toujours été, surtout vers la fin du split, les JDG du pauvre. JDG, c'est vraiment une équipe qui est excellente au niveau de team play, ils sont excellents, tous les joueurs sont excellents à leur poste, etc. LGD, ils essayent de faire du coup la même chose mais ils n'y arrivent pas. Parce que tu vois, je compare beaucoup Pinot et Canavi sauf que Canavi, c'est un génie. Canavi, c'est une autre histoire. Canavi, c'est vraiment un génie mais Pinot, en fait, il essaye de marcher justement dans ses baskets et de suivre justement ses pics qui sont extrêmement agressifs et ça marche bien si l'équipe va justement dans son sens. S'ils ne vont pas dans son sens, effectivement, c'est catastrophique. Donc Pinot, en plus, il est extrêmement mignon mais... Ça, c'est un autre détail. Ce sera pour un autre ranking perso cette fois. Je ne compte pas. Mais vas-y, ouvrez le bal, messieurs, donnez-moi des lèches. Moi, je lui mettrais quand même un petit A parce que... Oui, je suis d'accord. Un A sur les personnages justement carry, il est vraiment bon. C'est validé. C'est validé, c'est un A. Écoutez, messieurs, A plus pour le chat quand même. Qui aime bien le cacahuète ? Ça, ça fait longtemps qu'on est. Non, on le connaît. Finaliste de chance, il y en a du monde. Quand même, quand même. Même si bon, il aurait pu le gagner. Midlane, chier. Eh bien, chier, ce n'est pas la première fois qu'on le voit bien sûr sur la scène des Worlds. Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe ? Comment vous le sentez cette année ? Solide. Vraiment, c'est solide et peu carry. Il y a eu des PB quand même un peu en play-in, des phases de 0-4. Je ne vais pas partir des play-in, tu vois, les play-in, c'est le temps d'arriver. Il ne faut pas les compter les play-in. Parce qu'en boyau 5, c'était beaucoup mieux finalement. C'était beaucoup mieux, bien sûr. Pour moi, je vais partir plutôt sur la saison. Chier, c'est le mec qui peut être soit juste très solide, soit carry vraiment. Donc en soi, ce serait du A, les aimants. Petit A ? Pour moi, c'est petit, un A non ? A plus ? Ce serait un S moins A plus dans le sens où il n'est peut-être pas une menace constante il revient pour une deuxième chance. Lui qui n'en a pas eu depuis 2017 avec Team WI, je crois, ou 2016. Bref, pour lui, c'est le moment de faire la différence parce qu'on l'attend énormément en compagnie de Pinot et Kramer. D'accord. Je pense vraiment qu'un A plus ne serait pas démérité au vu de la perf qui l'amène à l'équipe. En six mois, il transforme en partie, mais je pense beaucoup que lui fait la diff, il transforme cette équipe qui était 15e de LPL en une équipe qui va au World. Non, mais A plus, je suis OK. Je suis d'accord avec toi. Merci pour le contexte. Effectivement, A plus. Du coup, du Caskin Crew, le chat qui est plus généreux. Oui, S moins. Tout de même, un tout petit peu plus de S que de A, on me dit à Louréade. Beaucoup de Rito Gaming, du coup, ça me fait plaisir. Bravo la bagarre. Vos représentants, vos fans sont là, bien sûr. Kramer, cramé aussi en LCK parce qu'il s'est pris des sauces, lui. C'était absolument terrible. En Chine, comment ça se fait ? Encore une fois, je parle pas au Play-in, je sais, Gardou, mais... Du coup, pour l'histoire de Kramer, il joue avec Marc. Marc, il y a un joueur qui rôme énormément. Il joue des barres de Marc, il joue des personnages à Angage. Donc, Kramer est souvent laissé à l'abandon. Et qu'est-ce que tu prends comme pique quand tu es laissé à l'abandon ? C'est Ezreal. Le joueur qui a le plus joué. C'est son pique, en fait. Ezreal l'a joué systématiquement. Ezreal. Bon, je trouve qu'il est super dur à noter parce que je n'ai jamais vraiment vu faire la différence par rapport à ses camarades, en fait, par rapport à Pinot et Chier. Mais voilà, il ne t'en plus. Il a réussi à tenir en 1v2. C'est un joueur correct. C'est un peu le même profil que lorsqu'il était en LCK pour la petite... Oui, enfin là, chez Afrika Frick, c'était la même chose. Du coup, Kramer, pour moi, c'est le mec correct. Il est bien, mais pas. Par contre, si maintenant, il y a le coaching des W et qu'il prend un petit peu du talent de Jumeng, je crois que tu vas en parler. Du coup, je vais te laisser... Oui, non, mais c'est qu'effectivement, il a joué beaucoup Ezreal. Est-ce qu'il continuera à pouvoir jouer Ezreal durant ces awards ? C'est des grosses questions. Mais il a eu un rôle qui était un peu le rôle qu'on verra avec Sunning, c'est-à-dire un rôle assez support. En même temps, ça a été la méta, Ash, Gene. Et lui, il a trouvé ce point Ezreal qui revenait régulièrement. Comme ça, ça a laissé Marc décaler. La question, c'est est-ce que c'est une menace régionale ? Moi, je pense qu'on n'en est pas loin. Et je dirais qu'il fait partie aussi de l'équipe qui a été 15e de LPL en spring. Malgré le fait qu'il y ait eu un ajout, je ne me suis pas dit qu'est-ce qu'il était fort Kramer, heureusement qu'on lui a donné toutes les armes. B, B+, on tranche sur quoi ? On est vachement... B. Et le chat, encore une fois, on est vachement plus dur que le chat. Après, il y a les play-in. C'est le chat frito-gaming, c'est des passionnés. Les gars, ils auraient 6-0 les play-in, peut-être qu'on aurait dit S+, le god, incroyable. Par contre, Marc, bizarrement, j'ai envie de lui mettre une super bonne note, genre un S. Vraiment, j'ai trouvé que... Marc G ? Peut-être pas G, on va pas aller jusque-là parce qu'il y a quand même l'Umao qui existe. Mais un petit S, ça serait pas déconnant, je trouve, avec tous les angages qu'il a faits. Effectivement, il a mis du temps à trouver ses marques. Lol. Lol. Bien vu ça. Mais en réalité, il était vraiment bon, aussi bien sur Bard que Léona. Il a trouvé systématiquement les angages. C'est lui qui a créé le mouvement pour ses coéquipiers. C'est lui qui a permis notamment à Pinot d'arriver à Snowball. C'est lui qui a permis à chier aussi de Snowball, etc. Et surtout qu'il a un rôle qui n'est pas évident puisqu'il doit roam sans perdre de l'XP et sans mettre non plus Kramer dans la... Kramer. Le moins sans mettre Kramer dans la mouise. Kramer. Kramer. Sans mettre Kramer dans la mouise. J'ai hâte de commenter tes matchs. Je trouve que c'est un travail qui n'est pas forcément très évident pour lui. Donc je mettrais Marc vraiment... Un petit S. S, ouais, franchement. S-. Petit S, S-. Croc. Allez, S-. S-. Je ne sais pas, vous allez être d'accord avec moi. C'est de la démocratie. Du coup, si on doit S-, ça paraît S-, c'est OK. Je n'ai pas beaucoup plus de trucs à dire dans le sens où effectivement une décale mais il ne s'est pas révélé bon partout non plus mais ça reste une menace internationale je pense à son rôle. Et on verra que tous les supports ne sont pas dans ce cadre-là. C'est une des grandes armes de LGD donc d'après vous. Oui, je pense. Le bon déroulement de sa game est important. Et tu le win condition. T'es plus généreux que le tchat cette fois-là. Pour une fois. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on leur donne ? Moi, j'ai mal mais ils ont battu IG. IG, ils ne comptent pas aussi. Mais est-ce que c'est une menace régionale ? J'ai du mal. Et pourtant, OK, ils sont quatrième et tout, ils ont fait top 4 du côté de la Chine. Maintenant, de là à dire que c'est une menace régionale. C'est à moins ça. À moins, ouais. Vas-y, à moins. C'est-à-dire que quand même 6R par rapport à Sunning, j'imagine que si t'es en A ou en S, Sunning du coup, tu mets Z. Moi, je trouve qu'ils profitent d'un très bon d'un très bon summer split mais ils ont quand même pris que la dernière place de play-off. Il y avait évidemment des contenders. On pense à Team WE entre autres. Et je me dis LGD, ça aurait pu être une autre équipe. Donc, c'est un début de menace. C'est sûr que c'est une menace régionale mais c'est un tout début de menace internationale. Et il y a quand même quelques joueurs qui vont faire pour la première fois leur entrée au Worlds. Langxin, qui peut bien stresser. Marc, et il y aura tous les yeux des Chinois qui seront rivés sur eux. Les notes vous vont, messieurs, avant qu'on puisse passer au seed numéro 3. Faites une petite relecture, ça vous va ? LGD Gaming, donc l'équipe numéro 4 de la délégation chinoise. Maintenant, on y va, on va aller regarder les lions. Les seuls lions. Il y avait deux lions. Il y avait deux lions au début et maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et il est toujours assez swaggy. Sunning, bien évidemment, seed numéro 3 de la Chine. Déjà, un cran au-dessus des LGD, parce que comme vous l'avez dit, ils les ont pulvères. 6-0. 6-0, ça reste dans les esprits, je pense. Eh bien, allez-y messieurs, faites-vous plaisir. juste, dans les joueurs que vous connaissez, ceux qui n'ont pas regardé Rito Gaming et la LPL, vous devez normalement au moins reconnaître Sword Art. Mini descriptif, mais Sunning en deux mots. C'est une équipe qu'il y a depuis 2017. Elle a eu toujours, la plupart du temps, deux imports. Ça a été Sword Art plus Maple pendant plusieurs moments. Ça n'a pas très bien cliqué et là, cette année, ça a été la bonne année. Entre autres, on va en parler grâce à One Feng et Style of Me, S-O-F-M, qui est du coup, un joueur vietnamien qui sera le seul à représenter son pays. C'est beau. Et en plus de ça, c'est un joueur qui évolue depuis très longtemps sur la scène chinoise. Le seul non-coréen à être rentré sur le sol chinois en LPL, on va dire, le premier en tout cas. Et cette équipe s'est reconstruite autour de lui et de Sword Art. Voilà un peu pour le contexte. Merci beaucoup Croc pour nous remettre dans les conditions. Maintenant, on met quoi, Mr Bean ? Gardoum, tu veux prendre la parole ? Ce n'est pas une menace. Il a fait quelques games où il a bien carré. Pour le coup, je me sens à des atrocs et tout, il a été monstrueux. Est-ce que c'est une menace régionale sur certains pics certaines fois ? Du coup, c'est très situationnel. Sinon, c'est un joueur très correct. Pour moi, ce sera un B+. Ok, je m'attendais à plus, je dois avouer. Pour moi, c'est une menace régionale certaine à son poste dans le sens où il n'a effectivement que trois pics mais sur ces trois pics-là, on est certains qu'il carry, Renekton ou Wukong entre autres. Le dernier, il diffère en fonction, soit il prend un AP, soit il fait n'importe quoi. Bref, mais Renekton ou Wukong, c'est des champions safe. Mais je pense qu'avec ça, s'il bulle quelque chose autour de Bean, Bean est capable de faire quelque chose contre quasiment tous les top players sauf les G et S+. Donc pour moi, c'est un A sans souci. D'accord, très bien. Moi, je mettrais A-. A-, donc on serait plutôt sur un A- dans la moyenne puisque Gardeau mettait plutôt du Team B. Ce sera un moins carnage s'il te plaît pour Bean, le top laner des Sunning. Et on va passer maintenant à Style of Me. Non, ton kiff. S+, un gros S+, qui est lâché pour les prouettes pour Sofum. M'en fout. M'en fout. En vrai, Swag of Me, il est trop... En fait, il a trop un style qui est atypique déjà parce que c'est le seul, alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est le seul qui joue Lee Sin Tank. Mais vraiment full tank. Genre vraiment full tank. Peu de Chevalier de War Mug. Avec des War Mug et tout, des trucs comme ça. Et bizarrement, il arrive en fait, c'est juste pour un but, arriver à trouver son coup de pied et son kit. Tu peux être sûr et certain qu'il va le trouver. Et je trouve qu'à chaque fois, même dans ses plays, il est hyper mesuré, il joue des personnages justement en gauge, je pense aussi à son Jarvan. Il y a très peu d'erreurs mécaniques de sa part. Il y a très peu de moments où il perd sa jungle. Enfin, je trouve que c'est vraiment un élément fort du côté d'The Sunning. Tu le vends bien, Gardum, Croc peut-être ? Je n'oserais pas mettre le S+, à cause du manque d'expérience. Tout simplement, pour moi à l'international, tu as toujours un manque où ça peut être difficile contre des gens que tu n'es pas habitué parce que dans ta ligue, tu les connais, les mecs, c'est tes potes, tu vas les détruire en solo queue, tu sais détruire. S, parce qu'effectivement, je rejoins Nono sur toutes ses qualités et j'ai du mal à mettre le plus. Moi, c'est juste à cause du manque d'XP. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. J'en rejoins Gardum malgré le plus qui serait chatoyant. Je pense que c'est un S du fait de son expérience encore limitée à l'Inter. Il y a beaucoup de pression autour de lui à double titre puisqu'il jouera pour la Chine et pour le Vietnam. Et je pense que s'il a été sur une skyrocket pendant les playoffs avec ce Lee Sin Tan dont tu parles, etc., il n'a pas toujours été clean pendant la saison et il a amené parfois des options limitées à Bin ou Angel, principalement, même s'il a beaucoup été bot. Pour Bin ou Angel, en tout cas, c'était peut-être plus compliqué. Donc S, ça me semble bien. Très bien, très bien. Très, très bonne explication. Vraiment, j'apprends beaucoup de trucs. Style of me, c'est un S, Carnage. Il faut écouter quand même. Easy. Non, mais écoute, il faut écouter parce que c'est très intéressant. Il n'est pas en train de raconter sa vie, c'est très intéressant. Après l'ange du play-by-play, l'ange de la mid lane, Angel, le petit copain de Buffy. Moi, je n'aime pas trop le joueur et je trouve qu'il fit moyennement avec l'équipe. Je trouve que c'est une menace à peine régionale. Donc du coup, ce serait un B+, pour moi. Je suis peut-être difficile. Je suis d'accord avec le B+, parce qu'il ne serait pas dans le top 4 chinois sinon, top 3 exactement. Mais pareil, ce n'est pas une menace régionale. Il y a plein de mecs qui ne sont même pas au niveau de... C'est tellement stack mid en Chine que c'est difficile de le mettre dans le... Il y a plein de mecs qui ne sont pas dans les playoffs que je mettrais devant lui. Mais c'est un joueur correct et il est rarement déçu. Et il est au Worlds donc je peux au moins le mettre ça. Je remis B et je mets B+, parce qu'il est à le Worlds et tout. C'est que ça marche bien avec la team qui n'arrive pas et que l'ensemble... C'est fait. Je m'aligne. Et puis ça me va. Après, c'est aussi parce qu'il ne va pas nous faire des mouvés éclatants quand il joue Galio tank. Il y en a qui savent le faire. Mais bon, c'est B+. Chauvie, notamment, pour la petite analogie. B+, donc. A pour le chat qui est très généreux. One Feng, donc. Vous avez déjà teasé ? Alors S. Oui, S. Au minimum S. Pareil que Style of Me. Donc le mec est très chaud, Zerotik l'adore et a raison évidemment. Zerotik avait beaucoup vendu les sunnings durant toute la EPL. Il était relou. Mais ouais, et en fait, c'était notamment grâce à One Feng qui est le mec qui se démarquait. Tu sens quand Ghost était dans des équipes puantes et qu'on disait, lui, il est chaud quand même ou Teddy même à une époque. Oui, oui, d'accord. One Feng, c'est un peu un truc qui est en mode, son équipe n'est pas vraiment puante mais tu sens que lui, il est au-dessus de son équipe que le gars est giga chaud. C'est pas Jiner non plus parce que tu parles de Teddy, c'est pas Jiner. Jiner n'a pas été au-reur, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai dit Ghost aussi pour le truc. Il est vraiment bon mécaniquement. Il lui manque peut-être ce petit coup de folie qu'aurait Jacky Love avec des flash-ins de fou. Bon, de toute façon, on ne peut pas avoir G tout le monde. Mais ouais, One Feng, s'il avait de l'XP à l'inter ça aurait été S+, mais c'est au moins S là pour moi. Le meilleur joueur d'ADC supportif, Ash Jin, ça fait partie de ce qu'il a le plus et le mieux joué. Il n'est pas aussi complet, on le verra que Jacky Love. Il n'est peut-être pas aussi explosif que Loken quand il fait des flash-ins de Varus pour mettre des ult. Mais par contre, il va tout le temps être on point sur les supports AD. Est-ce qu'on passera une méta avec des Twitch ? On en parlera dès demain. Mais en attendant, c'est un S sans souci. Mais du coup, je pense que S, c'est un peu trop élevé pour One Fang pour être honnête parce que c'est vrai qu'il y a Jacky Love à côté qu'on doit comparer et puis Loken aussi. Et je trouve que Loken est vraiment aussi très bon. On va mettre les deux G, mais moi, je mettrais plus S- pour One Fang. Ça va vous de décider, c'est votre ligue. T'as raison, t'as raison. Moi, je pense que c'est plus simple de mettre S- pour l'O. S- parce que par rapport aux autres caries qu'on va noter, effectivement, le S-. Une fois, c'est un très jeune joueur. Il a une histoire qui est assez incroyable. On en aura... Tu veux que j'en parle, on lui fait ? En fait, One Fang, il s'est fait abandonner par ses parents à 12 ans. Donc, il s'est retrouvé autonome tout seul et il s'est retrouvé dans un seul endroit qu'il aimait bien pour pouvoir faire son rêve, un cybercafé dans lequel il a joué, 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 joué. C'est beau ? Et il a 19 ans, One Fang, et il est aujourd'hui au championnat du monde et tout le monde découvre son histoire. Et c'est ça qui est assez incroyable. Il s'est accroché à ce rêve de jouer les words de League of Legends et ça ne l'a pas... C'est beau. Il n'hésite pas à raconter ces histoires-là. Bible dump sur le chat, évidemment. Carnaf, il met un D, il entend un mec qui a une histoire super triste au D. Ça rappelle un peu l'histoire de Belift. Ouais, exactement. Pour faire un petit parallèle, effectivement. C'est pour ça, peut-être, qu'il va moins sentir la pression, d'ailleurs, One Fang. Parce qu'il a des choses à se trouver. Il la boit. La pression, il a l'habitude. Il la boit quand l'autre à 12 ans, forcément. Je ne veux pas stresser pour du jeu vidéo. Et à côté, c'est ça. Et puis, il a Papi Sword Art à côté, on va en parler. Papi Sword Art, justement, on y va. Ce n'est pas sa région, ça. Non. Non, lui, c'est Flash Wolves. Sa région. Il y en a un autre Flash Wolves qu'on va avoir après, je crois. Les Flash Wolves qui se sont dispersés, mais qui se retrouvent tous au World, finalement. Oui, exactement. Alors, lui, il a bénéficié de la monnaie chinoise et de la transaction achatoyante que proposait le passage de LMS à Ligue Chinoise, LPL. Et Sword Art a fait partie d'un des premiers wagons à être transféré, en gros, parce que c'était un des plus grands talents, du coup, de LMS. Bien sûr, bien sûr. Sword Art est arrivé avec un petit peu de difficulté sur le style chinois, mais il a trouvé ses marques avec One Fang, Angel, Style of Me et Bean. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très expérimenté, qu'il a joué et gagné plusieurs fois la LMS, qu'il était au World à plusieurs reprises. Il a... 5-6 apparitions, je crois, pour lui ? Non, j'ai plus le... Mais c'est sûr... Il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il a fait partie de l'équipe avec Karsa, Maple, Anabi, entre autres, ou Anne. Je pense que c'est un joueur d'exception sur certains pics. Les Engage, principalement, le Nautilus, le Bard. Même Thresh peut lui aller. Mais est-ce que vous le trouvez suffisamment complet pour aller jusqu'à un S ? Alors, le S-, pour moi, lui irait bien parce qu'il a énormément d'XP. Le mec, il est très chaud, il va bien avec One Fang. Par rapport aux autres monstres qu'il y a, je ne mettrais pas plus que S-, sinon, pour moi, il se serait encore plus démarqué que ça. Mais c'est un mec sur qui tu peux compter. Il va faire un bon taf et il a l'XP, surtout. Il a une bonne XP au niveau des Worlds. S-, ça me va aussi. S-, ça me va ? Le chat a déjà décidé. Le chat est rapide. Moi, je voudrais être A+, en fait, pour être... Ah ouais, A+, ? A+, S-, c'est ça ? En une phrase, pourquoi A+, ? Si tu me convaincs, je vote A+. Je vois ça. Bah, il n'est pas aussi répondissant qu'un Mark, par exemple, pour un Lumao ou un truc comme ça, tu vois. Mais il a un style plus adapté au côté save de Winfeng. En fait, même le 2v2, malheureusement, comme il joue avec Winfeng, qui est un joueur un peu plus passif aussi que d'autres, comme on l'a mentionné avant, du coup, on n'a pas vraiment eu l'occasion aussi de le voir vraiment dominer, tu vois, une buttline. Comme le peuvent le faire d'autres. Ma réponse, et ça va me convaincre de ne pas mettre à plus, mais plutôt S-, c'est le fait qu'il a beaucoup d'expérience internationale. Je pense que l'expérience va énormément compter on stage cette année parce que les équipes n'ont pas beaucoup eu d'entraînement sur scène. Malgré que le fait qu'il n'y ait pas de public, tu as quand même les ventilos qui tournent à beurre, les caméras qui sont sur toi, etc. Je pense que ça va compter et Sword Art, lui, il va pouvoir rassembler son équipe. Là où Yuanja, Lumao, marquent nos supports de LPL, eux, c'est la première fois qu'ils vont faire les championnats du monde. Surtout, il y a des ventilateurs. Quel boucan ! C'est incroyable ! La fraîcheur de la fraîcheur. C'est S- de ce que je comprends pour Sunning. S- la définition du S- S comme Sunning. Pour l'équipe, tu veux dire ? Je croyais qu'on parlait encore de Sword Art. S pour Sunning. Pour Sunning, je les mettrais à plus. Ce n'est pas des menaces à l'international pour moi. Les gars, ils se sont entraînés avec les meilleurs toute l'année. Pendant le tirage des Worlds, j'ai regardé un petit peu l'interview des G2 avec leur réac et justement, les G2 ont vraiment très très peur. Notamment, il y a une cause à très peur de Style of Me. Parce qu'ils se sont fait manger par des Mad Lions. Du coup, Lyon, ça rappelle les souvenirs. Peut-être. Ça veut dire que c'est une menace à l'international. C'est ça que ça veut dire. Ça reste une équipe agro. Ils se sont sentis menacés. Bien vu. S- Moi, ça me va. Allez, let's go pour S- Moi, j'ai regardé à plus du coup le S- S- Elle remporte C'est démocratique. S- pour Sunning, le signe numéro 3 de la Chine qui bénéficie d'un bon groupe. Qui bénéficie d'un groupe effectivement assez prometteur de leur côté pour en sortir. C'est S- carnage pour Sunning. Et pour le chat. Et le chat aussi. Parfait. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On s'est retrouvé. Beaucoup de S dans cette team quand même. Ça décoiffe. D'un autre côté, c'est le site 3 de la meilleure région. Alors attention, le championnat du monde n'est pas terminé. Donc voilà, on se calme un petit peu. Pour l'instant, d'après les dernières années. Pour l'instant, d'après effectivement les bookmakers, la Chine est vraiment au top. Les cotes sont assez basses. On y va ? On passe au gros morceau ? Même si Nono met pas Sunning sortant du groupe. Le gros morceau. Le gros morceau qu'est JD Gaming ou JDG pour les intimes. La lettre du troisième mot qui l'a mis partout. Joueur du grenier, bien sûr. Zoom Canavi, Yagao, Loken et Lumao. C'est comme ça qu'on les prononce bien sûr. Très bon Lumao. Messieurs, la hype de... Alors moi je dis JD Gaming comme les broadcasts inter. JD ? Oui mais du coup tu ne dis pas 369 tu dis 369 ? Non, parce que je ne suis pas assez agile avec ma langue malheureusement. Mais JD Gaming ou JDG juste pour info ? On a beaucoup dit JD Gaming. JDG ou JD Gaming ? Ce sera JD Gaming pour me mettre un style of me à moi aussi. Donc JD Gaming Zoom. Championne de Spring Split. Je suis personnellement hypé par cette équipe alors que je n'ai pas suivi avec autant de régularité. Tu m'étonnes, tout le monde a entendu l'histoire de Canavi. je pense bien sûr ce jungle-là. Répète-la, répète-la. Donnez-nous du contexte un petit peu. Disons que ce petit gars il est arrivé directement sur la scène professionnelle et en match d'ouverture je crois qu'il a rencontré je ne me rappelle plus qui il avait rencontré. Barack Obama. FPX, non ? Oui, oui, oui. FPX, c'est FPX. Pour sa première game compétitive il rencontre FPX et il sort une petite Nidalee au niveau de la jungle et il écrase absolument tout le monde. Il leur montre, il leur met une véritable correction. C'est un joueur qui est extrêmement bon ici et en fait ce qui est trop marrant du côté des JD Gaming c'est que vous allez le voir d'ailleurs avec la note globale qu'on va leur mettre à la fin mais c'est un collectif en fait qui est monstrueux. Tu ne peux pas avancer le JD Gaming individualité. Ce n'est pas possible. On va mettre des notes sur Zoom, sur Canavi, sur La Go, etc. Mais en réalité ce n'est pas vraiment démonstratif du niveau qu'ils ont. Oui, c'est ça. Parce que c'est un collectif qui est extrêmement fort et on l'a vu notamment évidemment pendant le Spring Split où ils ont été gagnants. Oui, gagnants effectivement face au top eSport sur un score de 3-2 scénario inverse en summer. C'est beau. C'est une très belle histoire. Quand Zoom est arrivé aussi ça a changé la donne ? 7-0 je crois il y a eu un truc comme ça. Donc un Zoom on peut lui mettre enfin moi je lui mettrai un G évidemment. Il a remplacé 7-0-5. De ce que j'ai vu c'est mérité. Zoom est considéré comme le meilleur Horn de l'univers. Horn est un champion beaucoup joué actuellement. Et il étale de toute sa classe la top lane pas que avec Horn donc je pense que c'est un G très facile à mettre. Il est vraiment dans l'antithèse de Nuguri dans le playstyle dans le sens où ça va être plus tanky plus pour l'équipe plus d'engage mais par contre il réussit quasiment tout ce qu'il initie. Là où Nuguri il joue plus avec les limites il joue plus sur son 1v1 on va dire klepto jouer le scaling son Vladimir etc. Mais on va dire que Zoom est très très efficace. En fait c'est ça la différence majeure je pense aussi notamment avec Nuguri c'est qu'on va pas avoir forcément un champion qui scale au niveau de la top lane donc tu peux être sûr et certain qu'ils vont vouloir se battre. S'ils peuvent se battre et d'ailleurs du coup je m'accorde pour mettre G Le G c'est bon il est validé Kanavi je pense que ça va être rapide Kanavi du coup G aussi pour moi Ouais et il y a une raison qui est assez simple c'est que en début d'année j'avais l'impression que les JD Gaming quand Kanavi était dans une bonne game il gagnait si lui n'était pas dans une bonne game il perdait et en fait l'équipe dans l'ensemble Astepop mais lui a toujours été au taquet c'est un gros joueur de carry il jouait des échos quand ça se jouait pas Nidali tout ça le mec est trop fort G Dans les renseignements excuse-moi de t'avoir interrompu dans les renseignements que j'ai vu sur JD Gaming dans tous les trucs qui se disent etc Kanavi aurait apparemment des statistiques anormalement élevées en termes de ressources gold et de damage share alors que toute l'équipe effectivement comme Nono l'a très bien expliqué c'est un collectif qui fonctionne extrêmement bien mais Kanavi a des stats qui apparemment sont vraiment plus élevées que le reste En fait si on le compare à ces homologues de la jungle en LPL et il y a des sacrés clients on se retrouve avec Karsa qui est sûrement le meilleur des supports junglers Style of Me ou Peanut qui ont plutôt un style de jeu Kanavi remplit toutes les cases il peut jouer il peut jouer tanky il peut jouer early très fort nidali il peut jouer kindred scaling il peut jouer vraiment tout ce qu'il veut avec Lee Sin il est aussi fort qu'avec même un champion herbivore même si il y en a peu dans la jungle avec un Jarvan aussi très bon bref il est tout puissant ma seule question pour vous les gars c'est est-ce qu'un mec dont c'est sa première année compétitive est-ce qu'on peut lui mettre un G sachant qu'il y a zéro expérience si ce n'est le Mid Season Cup qui a été joué à distance entre la Corée et la Chine normalement dans la tradition des rankings on ne met pas de G si tu n'as pas d'XP après les traditions sont faites pour être transcendées c'est le moment du mouvement c'est qu'en gros il y a Canavi Knight Lumao dans un certain sens qui peuvent être dans cette équation et c'est pour ça que j'en parle parce que si on met un G à Canavi on va dire qu'il va y en avoir d'autres qui vont tomber direct alors que sinon mais est-ce plus à ces joueurs-là c'est ça la question moi je préfère qu'on leur mette G parce que je pense que ce n'est pas des joueurs qui vont se laisser facilement impressionner au pire vous mettez un G ils choquent et on se moquera de vous voilà au pire on fait ça c'est le pire qui puisse arriver et du coup Yagao qu'est-ce qu'on lui met parce que pour l'instant c'est team mate on va avoir du lourd Yagao je pense qu'on va avoir un petit désaccord là-dessus je pense notamment du côté de Gardum mais pour moi Yagao c'est aussi un excellent joueur qui fit très bien avec la combattation des GD Gaming je ne mettrais pas un G par contre pour lui mais c'est un joueur qui sait être menaçant très tôt dans la partie puisqu'il joue des Galio il joue des Rumble il joue des personnages qui bougent beaucoup il joue des Leblanc il joue des Sailas tous les personnages auxquels vous pouvez penser qu'il peut roam il va les prendre Yagao et il va en général essayer de créer du mouvement avec Hanavi il va permettre à Loken d'être bien dans la partie ils vont roam avec l'Umao en fait ce qu'il faut bien comprendre du côté de GD Gaming c'est qu'une nouvelle fois on note les joueurs mais c'est vraiment le collectif qu'il faut regarder surtout la proximité qui existe entre le jungle entre le support et la mid lane entre etc et ça qui est super intéressant c'est que Yagao il fit avec absolument tout le monde et ça le rend vraiment menaçant donc pas un G mais c'est un gars qui va tenir sa lane et tu ne sais jamais où il va débarquer il a un petit peu le rôle ingrat en quelque sorte c'est le pivot il bouge partout peu importe la win condition il va l'aider mais il est aussi bon sur sa lane mais ça qui est impressionnant c'est qu'il est aussi bon sur sa lane mais il ne bouge pas vas-y Gardum c'est complètement désaccord là-dessus je pense non il est très bon pour moi c'est un Ticherma en mieux tu vois dans le genre il va beaucoup mieux bien sûr en beaucoup mieux Ticherma c'est Millenar de la team WE qui a un playstyle FPX donc il n'y a que beaucoup de roaming et tout mais en moins bon pour ceux qui veulent restituer un petit peu donc Yagao voilà il flex mais c'est Dwin B oui voilà globalement c'est ça mais avec une phase de lane plus solide pour Yagao je pense parce que Dwin B il a tendance à plus partir et tout clairement pas de G non plus je mettrais un S- quoi ? non mais c'est de toute façon un S c'est S- minimum c'est S- S- et S moi je suis désolé inutile mais indispensable Yagao ça veut dire dentifrice voilà vous le saurez vous aussi c'est génial mais ça c'est les infos qu'on veut tu vois rien que pour ça je suis chaud pour mettre les ventilos le dentifrice et forcément c'est un S ou un S plus parce que pourquoi ventilo il y a une histoire d'ailleurs il climatise les gays je sais pas il y a des joueurs qui ont dit qu'ils avaient eu froid pendant les plaines ça fait un peu bizarre par rapport au non épique coréen genre showmaker chance ventilateur chance life dentifrice barreau de chaise c'est incroyable donc Yagao S en fait ils ont joué 10 games face à Top Esport c'est JD Gaming en finale de LPL et Yagao a montré un énorme niveau de jeu contre ce qui est considéré le meilleur mid laner du monde actuellement qui sera Knight donc on peut pas lui mettre en dessous que son meilleur rival sachant qu'ils sont le meilleur pote Yagao et ils veulent de la même ville ils s'entraînaient sur le même cyber café pour pouvoir jouer donc Yagao c'est un S plus pour moi c'est une très belle histoire une très belle rivalité ça a l'air d'être vraiment S plus vraiment très sympa S plus on a un S on a un S moins c'est ça on est d'accord ? ouais tu change pas ça va partir pour S on y va comme le chat désolé Nono Loken 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 messieurs alors une nouvelle fois JD Gaming il faut pas les regarder dans l'individualité c'est bon Nono on a compris en fait Loken et Yagao c'est quand même deux joueurs qui sont extrêmement bons il faut savoir qu'ils ont fait énormément de kills en 2v2 je crois que c'est la duo lane qui a le plus tué en 2v2 en Chine donc ça reste une duo lane qui est très menaçante Loken aussi c'est un bon joueur c'est vrai qu'on oublie un peu Loken parce qu'on pense toujours à Jackie Love mais je trouve que Loken est vraiment excellent il joue une pléthore de champions il est extrêmement agressif donc c'est un joueur aussi à surveiller que je mettrais S plus moi S plus moi tu vois je me dis que si Jackie Love est G et il sera G en tout cas pour moi je mettrais Loken juste en dessous genre un G moins parce que le playstyle est pas le même mais il a un taf tout aussi important dans l'équipe donc ça se défend si ça existe ça se défend l'histoire c'est que donc il est revenu chez JD Gaming après être parti chez Top eSport il revient chez JD Gaming et on se dit est-ce que c'est sa dernière année compétitive parce que c'est un joueur coréen qui est depuis longtemps sur la scène chinoise et finalement il arrive à tirer son épingle du jeu moi je trouve que c'est un des ADC les plus polyvalents qu'on ait dans la compétition il est capable de s'adapter à certaines métas et en proposer d'autres chose qu'il y a peu d'ADC qui sont capables de faire typiquement ces genres de joueurs que je vois jouer Twitch, Varus etc qui viennent casser les dynamiques de support ADC et pour cette raison je pense que son adaptabilité sa constance et son expérience parce qu'il a pas mal d'expés en national et à l'inter le fond de lui un joueur SS plus SS plus SS plus aussi et Gardome toujours le dissident donc on est en S on est en S plus S plus S plus allez on lui met le S plus à Loquen c'est mérité où est-ce qu'on en est au niveau de timing Carnage est-ce qu'on est bien est-ce qu'il est 2h du mat' pas encore les mecs de LPL me disent ce sont des passionnés apparemment surtout Croc et Carnage aime beaucoup ça moi aussi je suis ravi qu'on partage t'as compris ce que ça voulait dire Yagao ou pas Carnage ? Dentifrice exactement Carnage a fait un compliment et pas une insulte t'as dit quoi pardon Gardome ? Carnage a fait un compliment et pas une insulte il a absolument fait des compliments et pas des insultes exactement non mais c'est beau tu vois d'avoir un 2x Carnage voilà et comme j'ai dit voilà c'est bon c'est validé l'Umao attends je vais enlever l'oreillette parce que c'est assez important l'Umao allez-y messieurs on y va on a le temps sinon pour la réponse on a le temps je suis d'accord pareil il sait rome il sait jouer safe il sait faire les engages pour sa team il sait faire gagner la lane il sait tout faire ce mec et il le fait bien j'ai pas souvenir de game où je me suis dit l'Umao là il a pué et je crois que c'est le plus âgé en plus de la LPL non ? c'est le vétéran de cette scène LPL 24 ans on a un chiffre ou pas ? 24-25 ? 25 ? mais tous les joueurs sont très jeunes attendez un 32 piques pour redonner espoir un des plus vieux je vais m'exporter LPL un des plus vieux je sais pas qui c'est mais je pense ça va être un Yanko un truc comme ça 26-27 à l'époque on avait Genja il avait 29 ans lui il était hors catégorie il faisait des balamines partout il faisait les corps gelés sur le corps qui c'est mais non il y avait pas un mec dans les play-in qui avait 29 ans aussi là enfin cette année ? ouais ouais il me semble que dans les play-in il y avait un mec un sud-américain je ne sais pas en quelle équipe après gros c'est les play-in voilà en fonction de là où tu viens Lumao c'est la belle histoire il a été reconnu et internationalement reconnu grâce à sa grande victoire du Spring Split avec JD Gaming c'est devenu l'homme du match il était MVP ce qui ne serait très rarement arrivé à un support MVP de la finale parce que MVP Spring c'est qu'à la guerre oui bien sûr donc à deux il cumule les deux MVP de l'année c'est beau support et jungle lumao s'est révélé en passant pendant le BO pour faire simple de champions très passifs des champions très agro en mode c'est toi qui va porter les balls pour l'équipe avec du trech avec du bard à chaque fois ça a trop trop bien marché le bard game 5 reste iconique je pense que Lumao c'est un S plus ou G la question c'est encore la même de pas d'expérience à l'inter assez vieux et du coup s'il a le rôle de pousser l'équipe parce que c'est le vétéran dans cette équipe moi ce qui me fait un peu peur c'est un peu le mec du vestiaire tu vois est-ce qu'il sera là pour leur défense en réalité ils ont tellement une grande proximité tous les joueurs que je pense comme ils sont potes ça se voit qu'ils sont potes dans la fin de l'invocateur ça se voit aussi qu'ils sont potes donc je pense qu'ils vont s'entraider et ça va marcher d'ailleurs l'équipe a re-signé l'année prochaine c'est la même équipe c'est vrai c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que ça va marcher c'est la cata au Worlds au moins moi c'est le jeu va pour un G en tout cas c'est notre meilleur support de LPL ok d'accord en tout cas comme je vous l'ai dit le hype train je suis plus hypé par cette team que par Top eSport personnellement mais après je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas assez maté le finish j'ai maté les playoffs les régionales et la dernière les deux dernières non la dernière semaine parce qu'il y a tellement de matchs gros la dernière semaine du summer récemment très récemment le finish il est là je pense qu'on est tous d'accord messieurs ce qui est le plus fort dans l'équipe c'est donc Nono le collectif donc on est obligé de surclasser un peu cette équipe en fait on pense qu'individuellement moi je pense en tout cas que ce serait un S plus de team ou un S mais en vrai ce qui fait leur force leur force ce serait du coup d'être tous les 5 forts ensemble et ils sont peut-être un tout petit peu en dessous individuellement que Top eSport leurs grands rivaux mais en collectif ils sont meilleurs donc ce serait un G complètement le G pour JDG on y va c'est beau c'est beau c'est une équipe qui est tout aussi féroce avec les couleurs ici que Damwon et je pense que c'est legit tout à fait legit aujourd'hui donc on va terminer quand même avec le gros morceau le gros morceau vainqueur du Summer Split 3-2 contre JD Gaming Top eSport 369 Karsa Jackie Love Knight Knight ou Knight d'ailleurs parce qu'il y a une petite histoire je crois avec son pseudo K-Knight Nono raconte vas-y Nono raconte le K-Knight en fait j'ai commencé à l'appeler Q-Knight et évidemment les gens ont suivi tu connais mais en fait ça se prononce Knight tout simplement mais je crois qu'il y avait un délire avec son pseudo il a dit en interview à la base que lui il savait pas que quand il a écrit Knight K-Knight comme ça chevalier en gros il savait pas que le K ne se prononçait pas donc à la base le mec voulait qu'on le prononce K-Knight donc aujourd'hui il s'en moque ou je sais pas c'est comme même du côté de la chaîne et tout il dit Knight mais c'est pas ce que le mec veut moi je veux respecter ce mec et je veux l'appeler K-Knight on peut te coller un procès si tu l'appelles au moins lui il voulait qu'on l'appelle parce que Uangia personne ne veut l'appeler du coup d'ailleurs je ne vais pas prononcer son pseudo le support de Top eSport 369 le top laner des Top eSport comment on juge on y va selon que vous avez mis un G à zoom je vous rappelle et c'est pour ça qu'on va peut-être pas mettre un G à zoom moi je mettrais S plus pour le E ou S je valide complètement le S plus le mec il est très fort très solide il marche bien avec son équipe il sait jouer des carry il sait jouer des tanks mais zoom est au dessus du coup on va pas le mettre au niveau de zoom ni de nuguri pour moi il est en dessous de ces deux là mais c'est un monstre quand même et pour ceux qui veulent le nom en chinois c'est Sanyojo voilà 369 en chinois c'est ça merci beaucoup Gardoum Karsa maintenant c'est mieux que l'antifrice je préférais l'anédox sur l'antifrice Karsa donc est-ce qu'on a besoin de présenter Karsa je ne pense pas donnez lui juste une note parce que bon S plus ah non c'est G G ah ouais moi je mettrais S plus 2 G et 1 S plus on fait quoi dans cette situation non non on t'écoute pourquoi pas un G ouais on t'écoute vas-y bah déjà si on compare par rapport à Canavi je trouve qu'il n'a pas toujours été réprochable alors que Canavi l'a été clairement ensuite Karsa il a eu quand même des petites erreurs mécaniques à un moment ça a arrivé il n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers il n'a pas toujours appuyé justement les lanes fortes avec Knight etc après je ne dis pas que c'est un mauvais joueur mais si on doit pointer des mauvais côtés chez le joueur c'est tout ça il n'a pas été aussi stable pour moi que Canavi Canavi a aussi des games où il n'a pas été ouf et c'est ce dont je parlais dans l'année où les games où il n'était pas ouf parfois son équipe perdait il fallait qu'il soit très très rare ça s'est amélioré au summer c'est anecdotique ça s'est amélioré au summer Karsa on a vu plus d'une game qui était morale chez lui Canavi on en a vu très peu que ce soit lui que ce soit on veut parce qu'il faut savoir qu'il se joue de la jungle bouffez-vous Canavi il n'a jamais fait de words ok Karsa il en a fait plus que n'importe je pense que n'importe lequel de chez GVM vous avez mis un G à un joueur à plusieurs joueurs Karsa il mérite son G parce que c'est le seul qui peut être à tous les instants d'une game en entier derrière le jungler adverse à savoir exactement où est-ce qu'il est et il a un tracking qui est fou son tracking est incroyable mais c'est la norme en Chine le tracking je veux dire et il le fait mieux non non Canavi il ne va pas être sur chacun des timers du jungler adverse parce qu'il prend d'autres choix Karsa il fait d'autres choix c'est tout le temps je sais où est l'adversaire et si je veux aller le chercher je le prends si c'est un Rek'Sai Lissin comme on a beaucoup vu c'est un direct excuse-moi Karsa aussi sur son individualité mais il a un historique il a un passif et il n'a pas toujours été chez Top eSport en fait c'est à dire que si on met G à des mecs très forts qui n'ont pas d'expérience au World et que lui il serait S plus individuellement mais que là de l'Expo World l'Expo World lui donne le G oui d'accord c'est un G allez messieurs on me dit d'avancer maintenant Karsa c'est un G maintenant on passe à l'événement de l'année le digne héritier de Faker il semblerait K Knight il a choqué tout le monde j'imagine que c'est un G sans ambiguïté oui allons-y maintenant qu'on a mis des G à ceux qui font la première fois leurs words oui oui allons-y après lui j'avoue que c'est quand même un scenario particulier j'ai l'impression alors il faut savoir que Knight justement à 15 minutes de jeu en fait il prend systématiquement un lead en termes de gold en termes d'XP par rapport à son adversaire dans pratiquement toutes ses games donc c'est une véritable menace à 15 minutes de jeu d'arriver à faire ça il n'a pas le droit de jouer Sinoa aussi je crois qu'il a l'équivalent d'une épée longue genre 350 gold à 10 minutes d'avance d'avance le Knight Showmaker de finale des Worlds va être incroyable ah Knight Showmaker déjà il y a Knight Showvie je crois dans la même oui il y a Knight Showvie dans le même groupe attend déjà qu'on voit ce qu'il se passe Knight Showvie voilà on va voir ce qu'il va se passer bah écoutez forcément plus les joueurs sont bons plus ça va vite donc c'est un god absolu pour Knight ou K-Knight ou K-Knight comme vous voulez Jackie Amour je suis en train du monde on n'oublie pas ce mec en gros il n'était pas là au début de l'année chez Top eSport l'équipe était bonne mais pas encore au top tu vois vraiment il est arrivé en avril c'est ça ouais juste avant les playoffs et dès qu'il est arrivé vraiment t'as vu que l'équipe elle a eu un autre visage il y a d'ailleurs une fois où il n'a pas joué parce qu'il était malade quelques matchs il y a une semaine et on voyait d'un seul coup que dans l'équipe il manquait de shot call c'était beaucoup moins précis il me semble qu'il allait gagner quand même donc Jackie Love mécaniquement il est ouf c'est un des cariadés les plus agressifs qu'on puisse voir il a une grosse expérience aussi ça va bien avec Kersa champion du monde gros 6p il n'hésite pas à claquer des gros flashings gros shot call de ce qu'on peut constater c'est un G pour moi c'est un G croc c'est un G aussi il a fait de cette équipe le numéro 1 chinois c'est un G bah nono oui clairement c'est un G et surtout que maintenant il prend l'exposition j'ai l'impression un peu de Ouzi la Chine est en train de rechercher un peu son Ouzi tu vois un joueur qui est extrêmement médiatisé et en fait Jackie Love maintenant il fait plein de pubs tu peux le voir sur L'Oréal tu peux le voir sur des pubs sa dernière interview elle est en comparaison de Faker et il dit Faker a peut-être atteint un pic que genre moi j'aimerais atteindre etc en mode il a été l'un des plus gros joueurs enfin l'égérie et Jackie Love a dit j'ai un créneau pour essayer de passer après Faker genre en mode peut-être que je peux essayer de le rejoindre bah en Chine pas dans le cœur de Twix c'est sûr et si déjà triple champion il traverse zéro la frontière je te dis direct c'est archi mort non mais pourquoi pas c'est vrai et puis après tout quand t'arrives à convaincre la Chine t'arrives un peu à convaincre le monde et t'as raison il faut une nouvelle égérie à la LPL et Jackie Love est en pole position avec Knight ah c'est vrai un rip enfin un rip Ouzi pas du tout mais rip la carrière d'Ouzi évidemment qui se concentre sur d'autres choses aujourd'hui t'as des nouvelles d'Ouzi rapidement alors Ouzi va bien parce que c'est ton pote il fait une vidéo YouTube 5 vidéos YouTube tous les jours 5 ? oui non mais oui il y a 5 vidéos YouTube qui pop tous les jours de ses solos de ses solos ils jouent beaucoup beaucoup avec les joueurs qui sont arrivés sur le super serveur chinois ok ils s'amusent comme un petit fou et de temps en temps il y a les coréens qui lui disent et c'est quand que RNG joue les wars et à chaque fois il est en mode don't talk to themselves ok d'accord et puis il a fait une pub pour Nike aussi récemment je sais pas si tu l'as vu il est ambassadeur Nike il reste ambassadeur il est ambassadeur comme Lebron James je sais pas si vous connaissez oui par exemple il est pas dégueu c'est un joueur de baseball on passe à alors Yuyangia ça veut dire prophète en chinois le prophète le mec il s'est appelé le prophète Yuyangia écoutez refais le croc Yuyangia Yuyangia ok très bien c'est bon c'est acquis Yuyangia donc qu'est-ce qu'on lui met un S pour le chat visiblement alors Yuyangia il a fait en fait disons qu'on a pas vraiment eu l'occasion de le voir à l'oeuvre parce qu'il a systématiquement fait de jouer des personnages qui étaient extrêmement passifs que ce soit justement des Brom que ce soit des Tamkenj etc le peu de fois où on l'a vu quand même sur des personnages agressifs que ce soit Lux que ce soit Trèche je l'ai trouvé excellentissime pour ma part donc j'avoue que c'est compliqué mais Jacky Love et Yuyangia il faut savoir qu'ils ont beaucoup perdu le 2v2 contre la duolaine précédente Loken et Lumao donc voilà j'ai pas envie de mettre non plus une superbe note à Yuyangia donc je mettrais peut-être un S plus pour moi un S plus aussi je suis d'accord et je préfère y voir Baolan en fait dans cette équipe typiquement qui je trouve incroyable mais c'est pas lui et Yuyangia pour moi mais clairement son S plus parce que en fait c'est le pilier tu vois une team c'est Five Pillars c'est un peu le pilier qui soutient bien Jacky Love et qui lui permet de jouer aussi bien la draft l'aide pas vous y êtes pas du tout c'est à peine un B ce joueur ouh discorde sur Ito c'est absolument c'est hauteux c'est hauteux c'est hauteux c'est hauteux le site numéro 1 chinois tu mets un D moi je te respecte mais moi je trouve que Yuyangia il fit très bien avec l'équipe mais le meilleur place qu'on a vu de l'année de Yuyangia c'est sur Yumi sur Yumi avec le blanc pour Knight forcément Knight il est en train de super former je suis désolé si tu mets un G à Karsa qui est un jungler support qui fait un bon taf pour son équipe Yuyangia fait un bon taf pour son équipe et pour son carrière je viens de baisser ma note pour S mais c'est tout je vais pas aller en dessous non mais S pas aller en dessous de S vous rigolez déjà que moi j'avais mis B on est d'accord sur S c'est bon vous avez réussi mais vous retiendrez quand il fera des erreurs que Krok avait dit que c'était un gros B Krok avait dit que c'était un B Krok il sera champion il va falloir acheter son skin oui je regretterai on se rappelle de Zab il a mis C à Marine en 2015 et il s'encle C plus à Marine alors qu'il a smurfé sur le tournoi on termine rapidement Top eSport c'est G j'imagine ah bien sûr clairement un favori du tournoi sur le même rang que Damwon ou JD effectivement ils ont pas le bonus de leur cohésion d'équipe comme on pourrait l'avoir avec JD Gaming mais ils ont des individualités qui les mettent tout en haut très rapidement avant qu'on passe à l'Europe au printemps c'est JD qui a remporté la victoire le Spring à l'été c'est évidemment Top eSport ça a été 3-2 2-3 qu'est-ce qui a fait que Top eSport a trouvé la solution Jackie Love juste ? non il n'y a pas que ça j'ai réfléchi en vrai moi ce que je trouve intéressant c'est que Knight a réussi encore un peu plus à hausser son niveau de jeu en fait ça s'est joué sur la dernière game ça s'est joué sur une sphère noire de Syndra très clairement ce dernier BO5 il l'avait cachée dans le décor cette sphère noire et il a stun et il a stun le jungler l'AD au même moment juste avant un Hachor ou un dragon il l'a mis dans la montagne dans la montagne et du coup incroyable parce qu'il y a directement l'éruption solaire qui s'enchaîne tout ça bref il kill les deux fin de la game c'est victoire top donc après ça se joue dans un mouchoir de poche tu peux même pas départager les deux équipes je trouve parce que tu vois à chaque fois les deux finales sont allées en 3-2 en 5 games c'est extrêmement dur et c'est toujours en fait qui va avoir le meilleur place mécanique à tel moment qui va débloquer la game complètement j'ai hâte de les voir à 3-2 dans la grande finale c'est la meilleure recette pour le spectacle et je suis ravi maintenant d'en connaître un peu plus sur la LPL j'espère que vous aussi bien sûr à la maison JD Gaming et Top Esport sur un pied d'égalité les frères ennemis les joueurs qui se connaissent entre eux qui sont potes qui allaient dans les mêmes cyber etc enfin de très très belles histoires elle est super stylée très franchement on a hâte bien sûr de pouvoir déguster ça dès demain matin 9h30 avec votre expertise messieurs maintenant place au fanboyisme bien sûr voilà place au fanboyisme messieurs merci beaucoup pour toutes ces éclaircies sur la ligue chinoise des Zoubi un petit mot quand même un petit mot au revoir bonne soirée j'espère que mes collègues vont pas noter trop haut Rekles quand même regardez Rito Gaming ok mais regardez Rito Gaming la Chine c'est cool et c'est tous les jours en fait du coup il y a moyen de faire un multitwitch entre OG LOL et Rito Gaming quand il y a le séquel LPL c'est worst la ligue chinoise sur Rito Gaming mesdames et messieurs même si pour l'instant c'est les worst allez messieurs on va réaccueillir j'ai pas envie de les réaccueillir j'étais bien tu peux t'asseoir plus loin s'il te plaît non pas aussi loin parce que cette place là c'est pour Treton c'est important pour moi que Treton soit le plus loin possible ouais rallume ce micro Chipsou re messieurs ça s'est bien passé vous avez appris des trucs comme moi sur la LPL un peu genre d'Antifreeze Prophète la prononciation de 369 d'Antifreeze Prophète non ça vous a plu de Kneight je pensais vraiment que tous les commentateurs de LPL étaient vraiment des gros descos et en fait il y a une vraie raison d'ailleurs le fait de prononcer Kneight même si je ne l'admets toujours pas mais chaque casseur qui dira Kneight devant moi se fera chasser et bah écoute on verra je ne commenterai pas Topisport du coup on y va vous êtes prêt pour l'Europe ? ah oui ça commence ça commence et bah on rentre directement dans le bivou sujet Rogue le scie numéro 3 c'est dents de scie en playoff un petit peu du moins bon du bien meilleur et on s'est un petit peu quitté de la sorte donc en vrai aujourd'hui on n'est peut-être pas si sûr que ça quoi Finn ouais on commence par Finn Finn contre Nouguri c'est Zoom honnêtement il n'y a pas beaucoup de candidats OD mais moi ça me saoulerait qu'ils soient en Europe quoi je l'adore c'est un mec génial maintenant il peut même prendre un B alors vraiment le kiff et pour moi c'est un genre super tendentieux mais il n'a pas du tout fonctionné en playoff ils vont essayer de lui filer Renekton à chaque fois ça n'a pas fonctionné même quand il est drafté pour lui ça n'a pas marché et il joue que GP Horn et il était plus convaincant dessus il va se faire marcher dessus par tous les top laners de la compétition je l'adore encore une fois mais le truc c'est je pense par rapport à ce qu'on a vu de son année par rapport au fait qu'il n'ait pas du tout d'expérience à l'international c'est difficile genre c'est toujours oh le tchat pour moi c'est toujours possible qu'on ait une bonne surprise de toute façon dans une compétition comme l'Ivoire tu peux toujours avoir une bonne surprise sur un joueur il y a toujours un step up bien sûr mais bon quand tu mets son cperf à l'année et le fait qu'il n'ait pas d'expérience cumulée moi c'est pas plus que c'est effectivement le D était discutable mais vas-y pour un C on espère qu'il aura un tank un peu neutre assez ok qui va mettre des bouquetins très bien ce sera un C pour le casting crew pour notre ami Finn Inspired Inspired tout de même un joueur qui a marqué les esprits durant la saison régulière moins en playoff forcément comme l'intégralité de Rogue encore que parce que le swap de méta quand même qui a permis à Rogue de mieux jouer après leur premier match contre Fnatic il est aussi dû en grande partie à Inspired qui a changé son pool de champion et qui s'est mis au carry de jungler et qui a eu beaucoup d'impact donc c'est vraiment un des joueurs très déterminants de l'équipe jungle AP roi de la solo queue aussi roi de la solo queue on se montrait plus haut je ne suis pas opposé mais est-ce que c'est une menace internationale je pense que oui pour moi il est S S moins même s'il n'a pas expérience je trouve ça généreux mais pourquoi pas pour moi il est S moins niveau self-made sur les derniers matchs je ne mettrais pas non plus un S à self-made t'aurais pas mis un S à self-made attend attend je vous ai dit il a re-trigger tout le monde S moins S moins tu disais quoi très tôt avant que l'on ait l'autre là si on part du principe qu'on ne parle pas trop de l'expérience internationale et que même sur l'expérience internationale on a le droit de prendre moi ça compte perso il y a eu beaucoup de jeux qui sont partis sur des mecs qui n'ont jamais fait des worlds donc oui ils ont fait leur choix on n'est pas obligé je les ai prévenus on savait que ça s'essurait le coin de la bouche après avoir noté la chine ils méritent un S moins peut-être pas le S complet S moins ça me semble faire pour Inspired non mais oui c'est pas non plus t'es passé de Z à S moins quoi quand même pas de Z j'ai dit que je le voyais bien sur un A A S moins c'est bon on y est ah d'accord beau que j'avais mal compris ce sera un S moins pour notre ami Inspired ce sera un A pour le chat Larsen MASH contre le man mais peut-être un petit peu plus moi ce serait S pour moi Larsen alors moi je préfère je préfère bien noter Inspired que bien noter Larsen ah ouais Tim Chips moi je trouve qu'il y a vraiment pas été mauvais t'es un peu tout seul je me je suis pas fan de son pool de champions mais juste pour le simple fait que ce soit le seul joueur européen qui réussit à bien jouer Corky en vrai alors tu te rappelleras d'en fait contre Vitality où il a vraiment pas bien jouer Corky il y a Akali qui revient il est quand même chaud sur Akali ouais mais Akali ça a quand même été bien full ban Akali il a pas une cindra de ouf il a Akali il a Echo il a Luciane il a Azir mais non mais ah ça me va aussi j'insiste pas particulièrement sur le S je trouve que juste qu'en fait à part Caps on a tellement pas eu de bons mid laners en Europe que Larsen s'est un peu démarqué par rapport aux autres en saison régulière moi je veux bien te rejoindre là dessus mais après la saison régulière il était assez particulière il y avait Emanoids ça me va il y avait Emanoids il y avait Caps et il y avait Larsen c'est un mec qui prend très bien les ressources mais c'est pas un mec qui va prendre la game à la carrée c'est pas lui qui va prendre des solos qu'il n'en plus c'est pas lui qui va bouger beaucoup sur la carte mais attention c'est un joueur solide s'il a un pic qui scale s'il a un pic qui scale et qu'il est en état de faire le boulot passer 20 minutes de jeu honnêtement il peut être très emmerdant pour n'importe quelle équipe condition de victoire donc pour Larsen mais il ne faut pas s'attendre à le voir soulever des games à 15 minutes avec Zoé grosso modo c'est un peu le descriptif qu'il peut avoir à moins qu'il ait vraiment évolué sur son pool de champions possible ? c'est pas impossible après en si peu de temps c'est quand même ça m'étonnerait vraiment il devienne super agressif en line etc ça m'étonnerait vraiment bon oui sans doute le seul vrai français des Worlds enfin le deuxième français non le premier français des Worlds et non carnage je ne dirais pas ça alors peut-être sympa ou quoi Hans Sama Steven Lee bébé comme on l'appelle ici bien évidemment Hans on l'aime beaucoup Hans grosse année de sa part honnêtement grosse grosse année belle gold line avec Wander c'est Summer Split plus qu'au Spring encore mais on a retrouvé le Hans Sama qu'on connaissait et qui avait gagné ses lettres de noblesse par le passé pour moi cette année perso sachant qu'il a déjà une expérience aux Worlds qu'il n'a pas été loin de battre SKT à l'époque ok oui et je trouve qu'il a fait un très bon split un jour ça s'appelle de l'expérience on va pas faire référentiel à Katie mon bro pour moi je lui mettrais S à Ant personnellement et encore une fois j'ai pas d'impact dans mon vote je lui mettrais la plus haute note de l'équipe voilà ouais je dis pas que je vais mettre un G mais je lui mettrais la plus haute note de l'équipe personnellement j'essaie de retirer le fait qu'on est français pour voter pour moi je lui mettrais S je trouve pas ça surpays je trouve pas ça surprenant alors je pense qu'honnêtement en termes de cariadé en Europe pour moi il devrait prendre un A par contre le fait qu'il va jouer en solo Q chinoise que ça va le giga motiver et qu'on soit au Q européen je pense qu'il se tombe déjà assez tout le monde donc il a plus forcément super envie je pense qu'il fait pas partie des meilleurs en Europe là on est en individualité sur le split pour moi le seul qui prend S chez Rogue en termes d'individualité c'est une Spayard ok c'est dur pour Ant c'est ton steak moi j'ai été pas mal convaincu par ses Canista ses Aphelios de manière générale ses exploits il est bon il prend bien ses ressources avec Larsen mais tu joues au Q je vois pas toi en ce moment il est trop fort mais le truc mais est-ce que tu ne mets plus au Clarsen tu peux te regarder dans une glace ou pas mais j'essaie de retirer les fois que je suis français mais pour moi il prend S parce que dans la classe au Q chinoise il va progresser de fou il va être très très fort et la méta va aller pour lui donc il va prendre le S sur le tournoi et bah mets-lui S bah oui mais c'est ce que j'explique à plus moi personnellement je mettrai sa hante S moi je mettrai S et je trouve pas que ce soit sur payé vraiment pas je lui mettrai S aussi moi je vais là-dessus par rapport à ce que j'ai dit parce que je ne vote pas mais je vais un peu partager non mais on a écouté bien sûr ce que tu as dit Tretton et tout à fait Inspired, Ansama ça se discute mais c'est vrai que Ansama est un joueur de vague je comprends tous les arguments j'arrive juste j'arrive juste pas à bien noter les joueurs de rock quoi donc bah vote pas au pire et on passe à vendeur merci donc au pire vote pas et on passe à vendeur non mais S c'est cool S moi j'aurais mis A aussi A plus mais S ça me va écoute si tu mets un petit A on descendrait éventuellement à S moins mais pour l'instant on reste comme ça par indécision le chat quand même le god on en parle forcément c'est normal il y a raison parce que s'il retrouve son meilleur niveau et avec les pics qu'il y a ce peut être Insane World tout à fait c'est largement possible c'est vraiment quelqu'un qui il a des périodes pour le coup on l'a bien vécu ensemble on n'avait pas vécu forcément que des bonnes périodes avec Ansama Vander 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 bon début d'année quand même placé sous le signe des boucliers des hills après quand même ça s'est pas mal étoffé disons que il est pas là pour ses capacités mécaniques Vander quoi mais c'est difficile de juger l'impact théorique quand tu joues support t'as pas besoin de main oui non mais c'est moi j'aurais mis un bon gros B quoi c'est génial c'est un des meilleurs enfin genre t'es vénère aujourd'hui mais non je suis pas vénère mais il est arrivé chevretine sur tout le monde bah mam c'est même pas comme si on le surpayait avec un A c'est quand même un bon support en Europe c'est un bon support en Europe c'est un joueur d'expérience mais c'est Pécu qui a raison est-ce qu'il est archi clutch et est-ce que là en fait est-ce que Rogue est-ce que Rogue dans ses words passe les poules moi j'y crois pas mais ça changerait t'as vu le groupe qu'ils ont aussi mais ça changerait en fait qu'il vaille A potentiellement c'est pas parce que tu tapes dans ton groupe le meilleur SKT de tous les temps le IG et FPI parce que pour autant genre ta note ça doit être C si t'as un joueur décent je l'ai pas non plus trouvé fabuleux je me suis mais non il est pas fabuleux il est A parce que c'est une menace régulière c'est un genre archi peur de Wander je sors en fait quand on supporte en Europe il y avait Jacques Troll qui jouait etc donc oui il est au même niveau qu'Amen Assic au niveau de sa note il est top 3 à son poste vote au summer il est aussi bien noté que No Man's il est derrière Mick X il est derrière Kaiser il est moins bien noté qu'Anabi et c'est normalement le 3ème parce qu'il est 5 il a pas fait une bonne saison donc c'est normal de lui mettre un A de toute façon c'est un vote moi perso c'est A de toute façon si on met tous les deux A c'est bon l'expérience et tout après j'avoue que sur Rakan et sur Alistar je suis pas sûr après si tu mets un D noir ça va descendre non mais un petit A moins un petit A plus un B ça fait un petit A moins ça fait un petit A moins je suis d'accord avec toi ce sera un petit A moins pour Vendée pas si loin que ça du chat tout de même donc voilà on se comprend bien note globale pour l'équipe là c'est peut-être l'endroit où c'est délicat avec Rogue c'est délicat forcément on est pas très très encouragé par les résultats playoff même s'il y a une montée bien évidemment le truc c'est que dans ce groupe là on se dit que on est pas encouragé par la Sun Mad Lions aussi en soi oui il est vrai mais ils risquent de se faire bouffer dans leur groupe très clairement avec les individus qui face je suis vraiment partagé parce que leur début de playoff est pas bon leur fin de playoff est quand même assez bonne oui donc je sais pas trop sur quel pied lancer pour les Rogue dans quel état de forme ils vont arriver est-ce qu'ils vont arriver agressifs est-ce qu'ils vont arriver avec enfin pour moi Rogue pendant un moment dans le style de jeu on était pas loin de Borigène donc le truc c'est en fait si on arrive avec un visage Borigène pour moi c'est limite un D qui part et c'est bon aussi et s'ils arrivent comme ils sont joués en fun playoff c'est un A mais bon je sais pas quoi m'attendre de Rogue entre A et D il y a quelques trucs techniquement il n'y a aucune raison qu'ils reviennent à ce qui ne marche plus je suis d'accord mais je veux dire après il y a des équipes qui font ça ils me font flipper c'est tout j'ai le droit de flipper pour Rogue parce que j'ai trouvé super inconsistant c'est surtout qu'ils jouent contre JDG Damwon c'est ça mais pour cette équipe la quarantaine les deux semaines de solo queue spamées sur les 5 joueurs je pense que ça leur fait beaucoup de bien et ça va les empêcher de jouer ce style là tu penses que du coup pour Finn ça va le faire contre Nuguri Nuguri zoom c'est bon j'ai fait 50 solo queue A moins A moins serait bien oh ils valent A non A ça va c'est une menace c'est une menace ça va on ne les met pas S ils ne devraient pas sortir de leur groupe ils sont contre deux équipes G techniquement bah oui c'est ça aussi je ne suis pas responsable mais je vous juge mais attention parce qu'avec une pour les équipes agressives du groupe si tu loupes un peu ton early game contre Rogue et donc tu ne sais jamais ce qui peut se passer si Larsen est en avance contre 5 minutes effectivement ça a plutôt tendance à transformer et à plier la game assez rapidement c'est une sorte de coup près il ne tombe pas toujours le coup près Rogue mais quand il tombe il décapite bien entendu bon bah voilà Rogue A pour le site numéro 3 de l'Europe et maintenant on va passer à cette genre fanatique 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 donc site numéro 2 de l'Europe avec Bouipo Sashmay Nemesis Rekles et Eliseng et on va commencer par la Bouip qui d'ailleurs nous fait un petit carnage sur le super serveur chinois ouais complètement ça me fait penser à la dernière fois où il était allé c'était en Corée pour la dernière finale de Fnatic Awards où pareil il explosait le ladder donc ouais il est en forme en solo QBpo c'est sûr la question c'est est-ce qu'il va être en forme sur scène sur scène on me dit que le chat même ne sait pas quoi mettre c'est un genre qui peut aller deux c'est aussi entre G et B lui pour le coup c'est le mec qui peut aller il y en a deux chez Fnatic et qui peuvent aller G et AD on les connait oui donc lequel ce sera on va se mettre dans un mood de Worlds et estimer qu'ils ne vont pas complètement ruiner les Worlds et qu'ils vont arriver bien entraîner dans un mood de Worlds il a fait une finale c'est ça et il a fait un quart ou il a perdu contre FPX normalement tu ne peux pas mal le noter finale et un quart pour moi c'est un S c'est une menace internationale Bouipo c'est un joueur qui peut te sortir un truc horrible et qui peut te défoncer et il va te mettre un 8-0 sur le topside avec un vieux Rengar avec un truc à la con comme ça il peut faire 0-8 aussi toujours pareil c'est comme Illy 5 t'as l'Astérix peut potentiellement faire 0-10 en lane ouais c'est ça c'est le souci la méta elle lui permet de faire des trucs je pense qu'une méta Renekton ça va lui ouvrir du Urgot notamment il y a Blink en top lane qui peut aller chercher je pense qu'il ne faut pas blind pick Renekton contre Bouipo mettre seulement S quelque part c'est déjà une petite punition non mais c'est bien c'est bien d'y mettre S parce que je pense qu'il est un god non plus mais c'est déjà une petite punition parce que c'est un joueur qui devrait avec l'XP qu'il a etc devrait prendre au moins du S plus voire du G et le S c'est parce qu'il est cap de hit non mais s'il avait fait une excellente année tu penserais autrement mais là il ne fait pas une effet notamment son summer n'est pas insane son spring par contre attention son spring c'était quelque chose donc il était bien son spring mais un peu moins bien que celui d'Alphari on lui met S je me devais je me devais clac clac ça c'est le pire mettons lui S Alphari MVP allez c'est un S pour Labouip 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 qui normalement devrait être assez chaud dans ses Worlds on espère mais il a beaucoup à faire je pense malgré tout mais de manière générale et on le dit ensemble depuis pas mal de temps mais la méta des Worlds semble être messieurs pour Fnatic un peu plus de hype pour Fnatic non mais si je mets trop de hype ils vont dire que les cœurs pour Damouane non mais la méta game de ce qu'on voit en tout cas la méta est excellente pour eux que ce soit pour Eclat c'est super bien pour Selfmade d'aller jouer des champions à P dans la jungle c'est cool et Nemesis on va en parler mais il peut se planquer aussi ok une seconde oui d'accord il va falloir refaire le vote pour Bouipo mesdames et messieurs à la maison on refait le vote pour Bouipo parce que vous avez fait n'impe on me dit qu'à un âge donc allez-y c'est maintenant on peut commencer à parler de Selfmade on peut complètement commencer à parler de Selfmade pendant que nos amis votent pour la Bouipo Selfmade alors qui c'est qui disait un truc vachement méchant lui disait pas de S pour Selfmade pas de S pour Selfmade un petit A plus un petit A plus mais gros mais what même le host il est choqué enfin moi c'est S il y a une seule raison pour laquelle Flatic est resté vivant cette saison c'est ce mec c'est pas Nemesis ça c'est sûr non non il n'y a pas Reckless si je déconne tu ne bois pas mon troll parce que j'ai un masque mais c'est pour ça c'est compliqué c'est marrant oui non mais Selfmade enfin quoi qu'est-ce qu'il y a Selfmade je ne sais pas la fin de saison de Fnatic c'était dégueu et Selfmade il n'était pas tellement au-dessus la fin de saison était quand même bien meilleur que le début c'est ça le truc il y a des sessions de Fnatic je suis d'accord pour dire qu'il y en a eu des dégueulasses il a lâché des trucs de mort aussi Selfmade moi quand même comme les autres il y a son fameux dive bot entre autres où il se chie avec son flash in oui il y a eu des trucs tu vois mais enfin entre nous les casteurs LPL ils ont mis des G à des joueurs qui counter jungle sur des timing off à 35 minutes de jeu les casteurs LPL à part Karsa moi je les aurais tous allumés un par un un peanuts ils prenaient un D si j'avais été là parce que les junglers piloufas on s'extasie parce que le mec il a réussi à counter des gromps la prio de l'âne la fameuse prio de l'âne non mais Selfmade S il y a pas de discussion on réglera les comptes LPL demain et en plus encore une fois il a une super méta pour lui donc c'est prometteur c'est prometteur il a Graves il a Nida il a tout ce qu'il faut je suis d'accord avec vous c'est au moins S par contre Nemesis ça va pas passer et il a et il a un tweet game S tiers il a un tweet game S tiers est-ce que ça ne me faisait pas un S plus non non la discussion aurait pu être faite mais bon vu que nous elle ne la voudra pas non mais Selfmade ça n'aurait pas été l'un S plus très bien c'est un S S moi c'est bien je trouve Nemesis là personne ne l'ouvre c'est pas évident Nemesis ça reprend ton C il y a un moment par rapport à l'année dernière il est vraiment largement en dessous il est moins bon que l'année dernière est-ce qu'il y a eu quand même un bon renouveau dans les PIA il s'est planqué il s'est planqué sur ses champions il s'est planqué sur Luciane il ne peut pas perdre sa line avec encore heureux il y a Oriana mais contre Cap ça faisait pas du tout l'affaire B il est correct B il est correct pour les W je pense qu'il faut il est correct en fait moi j'allais lui mettre un C par rapport au fait qu'il est tellement descendu mais un D mais note punitive il la donne donc quart de finaliste 2019 finaliste pas finaliste 2018 du tout non mais un B un B il est correct est-ce que dans le vocal il fait toujours autant de call c'est la question aussi parce qu'il était beaucoup de call l'année dernière il était très important pour le collectif je sais pas à quel point sauf s'il y a Bubu qui nous écoute éventuellement il y a self-made on sait qu'ils sont super potes etc enfin je sais pas trop comment ça se passe dans l'équipe ils sont très potes et quand même je trouve sur les playoffs il y avait vraiment du mieux pour Nemezis il va se planquer pour moi il va jouer Galio il va jouer Luciane et il va juste jouer Salahine en mode je ne la perds pas et je laisse self-made Bouipo ou Reclas Carré on a baissé il va falloir envoyer du lourd Chips si tu veux le récompenser il va avoir du mal je ne veux pas nécessairement le récompenser je pense quand même que c'est un mid laner qui a beaucoup à prouver par rapport au summer split qu'il fait tu vois concrètement c'est clair je pense que c'est un des sur son summer split c'est un des joueurs que je mettrais comme étant les moins bons de la mid lane tu vois dans cette phase de pool mais aussi on sait ce qu'il vaut quand il est en forme justement je trouve souvent la force de Nemezis c'est que son niveau minimum est très haut mais son niveau maximum il n'est pas si haut je suis d'accord et c'était sa force l'année dernière et du coup s'il n'a même plus niveau minimum il n'a plus grand chose par exemple Howard je trouve qu'il a sorti des prestations absolument incroyables lui il a porté Fnatic on se souvient du Veigar par exemple son rise son rise c'était Tchewen Kintay France 4T à l'époque pour moi c'est pas des performances de carry comme beaucoup de mineurs sont quand même de sortir tous les jeux qu'on avait mis en mid lane c'est des mecs qui carry moi je pense qu'il a un potentiel sauf que je pense qu'il s'est troué cette année et effectivement je pense que allez les gars il faut donner une note B ça me va B B et notre cher Chips en pleine méditation ouais ouais C'est dur c'est vrai que c'est dur B c'est un peu dur encore une fois il fait des playoffs vraiment pas mal et puis il s'est adapté au pool de champions récent bon j'ai bon espoir qu'il revienne au niveau qui devrait être le sien au nom de l'Europe nous te rejoignons quelqu'un voilà qui voilà duquel on ne doute pas Martin Larsson alias Reckless 47ème apparition au World gros 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 palmarès enfin il n'y a pas de S plus c'est Martin Larsson je veux dire pas besoin de le présenter qu'est-ce qu'on en a pensé est-ce qu'on pense qu'il est chaud il est plutôt chaud cette année quand même il est bien mais c'est toujours pareil quand tu vas le mettre face au mastodonte de la décarie quand tu vas le mettre face au God pour moi il va peut-être se truguer un petit peu ce qui fait qu'il ne peut pas être God c'est un S plus moi je trouve que ça c'était vrai il y a 2-3 ans je trouve que c'est très vrai je trouve qu'il a il s'est largement renouvelé largement amélioré maintenant il y a quand même des games où parfois il ne met pas les dégâts qu'il devrait mettre dans certaines situations mais en lane pure il y a 2 ans tu vois il y a 2 ans je t'aurais dit ouais et tout genre Reckless se fait défoncer par les aides des saviatiques maintenant je ne pense pas du tout il ne pourra pas je pense que c'est un très bon laner Reckless je pense que c'est un très bon laner moi je mettrais G à Reckless on met un G à Reckless moi je mettrais S plus j'ai qu'il offre Reckless ça ne me choque pas du tout mais ouais je mettrais S plus je pense qu'il a été bon cette saison c'est l'une des raisons pour qu'il a fait un naufrage complet prenez votre temps parce que le chat apparemment a explosé au niveau du vote de Reckless sur la méta il va y avoir du Twitch c'est bien pour lui Tristana pour moi ça ne va pas être dégueulasse il y a Twitch il y a Jin il y a H mais il n'y a pas trop Kaisa et Ezri ils ne sont pas non plus super dominants Kaisa apparemment non mais ça joue même il y a le but de Manamune parce qu'il y a des buts bizarres Essence River Essence River avec le rush de la d'actualité je ne sais pas quoi c'est ça ce que Cilain me fait apparemment c'est peut-être un petit peu plus pétaxe que ce qu'on pense et il y a Twitch et sur Twitch Reckless pour moi il prend G au vu de la méta au vu de l'année qu'il a faite et au vu de l'expérience que le bonhomme a c'est vraiment pas ce qu'il prend il a une finale de Worlds moi ça ne me choque pas personnellement non il y a pire j'hésitais j'hésitais tu vois j'étais sur S+, j'hésitais vous auriez mis un G à Perkz par contre j'aurais hurlé non 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 ça n'arrivera pas pas cette année on va discuter je te défonce non mais d'accord ok pour le G de Reckless allez ça roule Illy Sang maintenant allez-y dans le chat bien sûr faites-vous plaisir mais c'est le cas Bouypo mais c'est pire encore parce qu'il hint encore plus que Bouypo Illy Sang mais des fois il est grave chaud franchement pendant les playoffs il était vraiment il était vraiment très fort pendant les playoffs il y a même des games il y a même des games qu'il a joué où je voyais les retours des gens qui me disaient mais il est horrible et tout j'ai regardé allô saison récluière elle l'était il vonde ça dépend des matchs est-ce que sur Rakan et l'Estar c'est pas l'un des meilleurs supports du monde assure ce Rakan il est chaud le Rakan Twitch qui est très en vogue en ce moment c'est pour ça on en parle la méta pour les fans c'est trop bien si on a mis un S à Bouypo Illy Sang aura le sien aussi je pense moi je pense qu'il mérite S parce que même enfin tiens-moi il faut le punir à un moment il n'est pas S plus alors qu'à son plein potentiel si genre il est moi je veux dire qu'il y a un seul oui le chat non mais en début de split d'ailleurs je voulais dire un truc genre Fnatic m'envoie un maillot je l'avais déjà dit et du coup je l'ai fait floquer Illy Sang tu l'as fait finalement le god le god le mec qui m'a dit t'es sûr et tout t'es sûr et tout j'ai fait ouais ouais t'es sûr et certain t'es sûr et certain il y aura le maillot d'Illy Sang attend Intly Sang ou Illy Sang non Illy Sang Illy Sang of course le vote Illy Sang c'est S carnage c'est vraiment un D pour le chat là moi j'aurais mis S moi parce que le début de Summer Splits non mais bien sûr tu peux aussi dire ça de joueur G2 et pourtant tu vas très bien les noter non Illy Sang c'était vraiment un sacré délire à un moment c'était du délire moi j'en ai eu un délire oui il y a des gens G2 que je fais saquer notamment Jungle mais c'était un délire en début de Summer Splits oui je suis d'accord mais ces playoffs sont vraiment très lourdes le pack d'inité ses playoffs sont vraiment très lourdes il y a aucune raison qu'on le donne pas à Bouipo qui a claqué des gros 0-6 excusez-moi messieurs est-ce que le chat à la maison parce que là vous avez trollé vous avez mis un dé à Illy Sang mais est-ce que vous voulez refaire le vote non ils assument leur vote ils assument leur vote dé mec ça y'a un screenshot arrobas Fnatic on a plus Robalas on a plus de maillot c'est marqué au fer rouge on est plus follow-up Fnatic ici on peut pas faire de problème moi je mets un G un G à Nemesis aussi d'ailleurs vous voulez pas refaire ok un petit S pour le global ranking S S plus G c'est une équipe qui tout de même assez régulièrement va claquer des gros play-offs bah oui quand même sur les deux dernières années ils ils ont toujours à tirer leur épingle je mettrai S plus parce que je les mets un peu au-dessus de Genji je les mets au-dessus de Genji je ne dis pas que c'est impossible dans la méta dans la méta je les mets vraiment bien finaliste il y a deux ans quart de finale j'ai un peu permis ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné de titre en Europe il y a G2 c'est normal donc tu les mets au-dessus de G2 tu as dit G2 je veux les mettre G ah non j'ai entendu Fnatic tu les mets au-dessus Genji ah j'ai eu peur non 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 quel moment pas G2 c'est juste que par rapport à Genji il y a Nemesis BDD quand même c'est un peu chiant moi je pense qu'ils valent S moi je pense que Fnatic vaut S c'est une équipe où il y a beaucoup d'expérience si les joueurs sont tous alors max en termes de niveau ils peuvent vraiment à peu près battre n'importe qui bon c'est fine et la méta est intéressante pour eux sur beaucoup de points je rejoins complètement Triton là-dessus alors bon ça me semble ok avec un potentiel supérieur peut-être grâce à la méta game Fnatic team de S avec Godre Eccles bien entendu mesdames et messieurs pour faire un petit point sur l'avancement de cette soirée ranking il ne nous reste plus qu'une seule équipe à noter G2 eSport et ensuite on ira faire un petit tour au niveau des groupes A, B, C, D les uns après les autres et on donnera un petit peu nos avis sur les deux équipes qui sont supposées survivre puisque dès demain bien sûr ouverture des hostilités 9h30 pétante il y a une cérémonie ou pas ? Aucune idée C'est ce que j'ai dit sur Twitter j'en ai aucune idée donc soyez là à 9h30 du coup parce que du coup on sera en pré-show et après on sera à finalement voilà Soyez là vers les coups de 7h du mat' de 9h30 pour le pré-show c'est bien ça alors G2 eSport site numéro 1 de l'Europe équipe maintenant la plus titrée d'Europe c'est ça c'est cette année ils ont fait 8-7 tout à fait et on va commencer par Wunder alors un petit point sur Wunder c'est que quand même un point très très important je l'ai appris aujourd'hui Shadowlands a été reporté l'extension de World of War a été reportée donc Wunder va peut-être jouer un peu plus il va passer sa frustration sur League of Legends voilà c'est possible mais voilà il y a Ades en ce moment ça pourrait le chauffer et tout je pense pas c'est sa cam honnêtement donc Wunderware pour les anciens G je pense que c'est un G player absolument c'est rapide c'est rapide c'est efficace plus les joueurs sont bons plus c'est simple vous avez vu combien de temps on a passé sur Knight tout à l'heure une seconde pareil sur Faker enfin voilà Jankos G donc pour Wunder Carnage je sais c'est parti vite t'as pas eu le temps t'as pas eu le temps vraiment de réagir Jankos et là Marcin Jankowski alors lui il est pénible il a une année vraiment très 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 relou je pense que à travers ce desk on a tous en travers de la gorge le dive bot avec Lissine on s'en souvient encore c'est lui où il va littéralement Dash Ward sous la tourelle il se fait tout shot il y a eu des trucs et en même temps il est fucking MVP du Spring il est MVP du Spring ouais bon Dr Jekyll et Mr Int SD SD carte SD pour Wunder pour pardon Jankos il m'a vraiment pas convaincu il m'a fait très très peur comme Wipo et Lissan que si on leur a mis un S on estime que Jankos va se sortir les doigts pendant les Worlds et prendra son S comme les autres jungler AP qui reviennent un petit peu au goût du jour c'est un peu la question est-ce que la méta convient tant que ça à Jankos il a un petit Gragas c'est une des grosses questions il a un Gragas il n'y a pas vraiment Elise est-ce qu'il a une Evelyne il n'y a pas Elise malheureusement un petit S pour moi après vraiment sa Lillia elle est pas ouf elle est vraiment pas ouf en même temps Lillia ça gagne pas trop donc s'il la prend pas après une des forces des joueurs fanatiques enfin G2 pardon c'est d'avoir une XP de fou Jankos il a il a deux de mid-worlds une finale de Worlds en général quand il va aux Worlds il fait un résultat d'une certaine façon et c'est sûr que je ne suis pas convaincu par le fait qu'il soit très adapté à la méta actuellement mais il a tellement d'expérience ce joueur que là pour le coup là pour le coup je charge le côté expérience mais si tu veux sanctionner un joueur comme Yanko je pense qu'un S- c'est un bon début non mais S comme Bipo comme Illy Sang c'est un joueur qui a son plein potentiel dans un contexte de Worlds est censé nous étonner ça me va je pense qu'il passe vraiment pendant la correctionnelle parce qu'il n'a pas fait son meilleur split mais il a été bon en sprint tu ne sais pas à quoi ressemble sa prépa exact mais de toute façon pour toutes les équipes on pourrait dire ça il est à ce côté où Yanko son coût sur le fait et puis il a changé de mid laner aussi pour un juggler c'est pas si simple que ça parce qu'il s'amuse Cap-Cperce mais Yanko il en paye un peu l'époque assez après je pense que on doit tous reconnaître que son summer split était très décevant par rapport à ceux dont il nous avait habitué et voilà j'espère j'espère qu'il va évoluer au dessus de ce qu'il a fait au summer split en général Yanko très bien bon voilà on va voir non mais d'accord mais je comprends pourquoi vous justifiez votre retenue Perx maintenant non Cap-Cperce pourquoi on fait Cap-Cperce oui c'est G pourquoi on fait Cap-Cperce je veux dire c'est ça double finaliste de championnat du monde les deux dernières années deux teams entièrement différentes bon enfin voilà c'est G c'est G c'est en plus un split de fou et des playoffs de fou oui il a un V9 je ne sais pas c'est le code il est de retour donc Perx comme je disais avant que je sois interrompu un G pour Perx mais tête de haut c'est l'un des plus grands capitaines enfin c'est l'un des plus grands capitaines qu'on a en Europe voire le plus grand je pense qu'en termes de joueurs indéniablement t'as des insides le mec a réuni autour de lui les meilleures équipes etc il fait tout ce qu'il fait c'est pas ce que j'ai dit c'est bien il donne à des associations caritatives il adopte des petits chers dans la rue alors déjà vous la savez parce que c'est moi le host sinon je jette l'iPad directement j'en ai rien à battre il descend dans la poste avec moi mais du coup tout ce que je veux dire c'est que c'est une année très particulière pour Perx bien sûr il est hors de question de le sanctionner pour des événements qui ne sont pas du tout liés au jeu c'est pas du tout ça mais dans l'optique de attention je suis le host dans l'optique de prévoir ce championnat du monde et de faire un ranking plus ou moins transparent on doit quand même avouer que Perx n'est pas à sa meilleure année compétitive mais ça s'améliore si les raisons si les raisons c'est tout si les raisons personnelles en fait si on ne connaissait pas pourquoi il a eu une baisse de régime moi j'aurais lâché un gros dé après bah si si t'étais pas au courant mec si t'étais pas au courant et que tu regardes sa saison ses play-offs quand même ses play-offs sont bonnes voilà derrière ah ouais mais c'est c'est revenu c'est mieux mais c'est le plus récent quand même il a mieux joué pendant ses play-offs que pendant tout le summer split il faut replacer le contexte déjà il a joué mid lane il a bien joué mid lane au spring il s'est retrouvé dans une metabotlane qui était totalement différente avec les événements que l'on connait le mec il sort d'une demi-finale et d'une finale des worlds d'un victoire de MSI et c'est lui qui a rayé les troupes tout autour de lui là il est re bien normalement dans sa mentalité il est parti en solo Q en Chine il est re motivé j'imagine les G2 en permanence dit on va prendre une année un petit peu tranquille ils ont gagné les deux titres j'ai pas vraiment dit en solo Q il reste bon quand je l'ai joué et pour moi il prend son jeu parce que le mec est rentable mentalement et tout c'est ça tu l'as croisé ne serait-ce que ce qu'il apporte à une équipe même s'il jouait pas ce mec en coach je le mettrai un jour oui mais quand tu regardes le terrain tu sais pas ce qu'il apporte dans le summer il a pas été inside par contre dans les plufs il a re été bon moi je lui fais totalement croire pour la méta moi je t'avoue que ton discours il apporte à l'équipe j'avoue que personnellement j'en sais rien je sais pas quelle est la dynamique de G2 en termes d'événements mondiaux G2 l'a bien dit actuellement la saison on s'en fout un petit peu on joue les événements mondiaux les derniers événements mondiaux le mec a été trop fort à chaque fois le mec mérite son G pour moi c'est comme ça je le justifie très bien ton argumentaire est bien reçu sur ce desk je m'insurge totalement contre le G bien évidemment jamais le chat n'est pas d'accord et généralement quand le chat ne met pas un G c'est qu'il n'y a pas de G c'est mieux ça fait ce que vous voulez moi je comprends le raisonnement de moi je comprends le raisonnement de Jean mais on note pas le carnet de santé et les points de sympathie ou sur le permis de conduire en fait donc après c'est plus que ça capitaine MSI les deux worlds non mais moi perso je lui mettrais S parce que je pense qu'il va encore step up pour ce truc là et que ses playoffs étaient grave encourageants j'ai du mal à mettre G parce que son summer était dur et qu'il n'y a quand même pas 100% de garantie qui reviennent à ce qu'il pouvait faire avant est-ce que c'était une menace internationale à son poste sur le summer ? sur le split non sur les playoffs il y a moyen quand même sur les playoffs il est chaud sur les playoffs il a fait des grosses games et encore une fois il y a tout son côté effectivement leader des dépositaires du shot call à la base de G2 enfin dans mon raisonnement clairement j'efface carrément le summer split ce qui n'est pas forcément bien ce qui est un parti pris mais ce qui est aussi compréhensible au-delà de ce qu'il a eu même dans les mentalités de G2 et il a quand même gagné les deux splits il a quand même gagné les deux splits d'Europe le mec donc même s'il n'a pas bien joué il les a quand même pas mal gagné oui mais lui il a bien joué aussi en playoffs je suis sûr que si tu mets un décès de LFL à la place de Perth il les gagne aussi leur playoffs moi un décès de LFL non je ne peux pas te laisser dire ça à la place de Perth c'est un peu exagéré mais c'est pas non plus Perth carré son équipe après t'es incapable tu sais pas encore une fois genre dans la communication et tout la place oui mais traitant non plus j'aimerais dire c'est dur de noter quelque chose qu'on ne peut pas quantiquer à priori quand même Doublelift c'est un génie il aurait mérité son code c'est connu de tout parce que le mec c'est le capitaine et c'est lui qui drive et c'est lui le principal shot caller c'est pas il faut des réponses messieurs moi je lui mets S et enfin pour terminer je comprends le raisonnement de traitant mais je lui mets S moi je mettrais comme le chat S moi par punition c'est un S dans ce cas là S ça nous fait S voilà c'est parfait c'est un S pour Perks mon cher carnage et voilà traitant ce que ça fait que de vouloir voter un mec super positivement et en fait non voilà bienvenue au ranking une expérience frustrante parce qu'en plus il dit ouais je comprends je comprends mais non moi je comprends son raisonnement mais bon je peux pas effacer le summer mais bon à traitant il y arrive Mickey 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 X Mikey X on va parcer la même chose parce que moi c'est le jeu aussi pour Mickey tu es un support c'est toi qui as la priorité déjà Mickey c'est une Meta Rakan il y a Lista aussi le mec il est super bon la dernière fois qu'il a joué une Meta Rakan c'était au MSI c'était le meilleur support du monde à ce timing là il n'y a pas raison que ce soit pas la même chose ici il n'y a pas non plus une concurrence de fou en support c'est un G il y a Beryl certes il y a Lumao mais pour moi il sera au niveau de ces jours là très bon argumentaire non mais moi un G pour Mickey ça me dérange pas je pense que tu l'as convaincu Tretton honnêtement il ne faut pas qu'on l'y pique tout le temps c'est parmi les meilleurs supports des Werns vu qu'il y a des G qui sont partis à tirer la rigole sur tous les chinois Mickey se tombe pas derrière c'est un bon petit G ça roule pour moi ça se défend ça se défend Mickey G ça me choque pas effectivement la Meta la Meta peut être favorable Meta Rakan forcément on va aller récompenser nos petits génies on a de la chance un petit peu on a des très bons Rakan on a des très bons Rakan et au passage pour Xavier Rakan pour Perkzmik X c'est possible mais ouais après pour Hans Hans Vendant ça peut y aller aussi ça peut fonctionner aussi en tout cas pour les Européens je pense que Xavier Rakan peut être une belle solution très bien messieurs merci beaucoup on arrive au bout de G2 eSport et du ranking individuel bah oui note globale effectivement Noa merci on en est où ? c'est parmi les favoris du tournoi c'est quand même une année importante pour G2 on est passé officiellement meilleure équipe la plus titrée d'Europe pardon j'ai complètement de choc on retourne au Worlds on est plutôt hypé on n'a pas changé énormément de choses au niveau de l'équipe de finale coup sur coup oui absolument finale coup sur coup avec deux équipes différentes et puis la line-up est de retour quoi the boys are back c'est les mêmes et effectivement j'aime penser que comme ils l'ont dit comme ils l'ont anticipé ils ne sont pas crémés pendant l'année et que là dans les trois dernières semaines où ils ont joué ils ont bourré comme des bourrins et ils vont arriver chaud c'est ce que je souhaite oui mais ils peuvent ils peuvent gagner la compétition s'ils sont très en forme s'ils arrivent à ajuster leur drap comme ils le veulent s'ils ont la bonne préparation ils peuvent gagner la compétition maintenant et c'est ce qu'ils le feront j'ai top 3 favoris sans aucun doute j'ai top 3 favoris top 4 sans aucun doute top 3 non parce que 4 il y a les deux sites un site de Chine TES et GDG avec aucune expérience en Worlds je ne peux pas les mettre plus hauts favoris que Damoen et G2 parce qu'il n'y a pas d'expérience en Worlds G comme G2 ils vont en Chine ils savent que les Chinois en Chine au passage ils n'ont pas de quarantaine aussi les équipes chinoises c'est un élément c'est important peut-être ça contrebalance quelques trucs je ne sais pas c'était juste lancé comme ça dans le vide et voilà mesdames et messieurs nous venons de noter arbitrairement objectivement les 16 équipes c'est la vérité absolue c'est la vérité absolue c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont des gros connards ce sera tweeté et étant donné que je n'ai cette année pas participé aux notations je vous invite toutes et tous à la maison à arrobase les personnes qui sont le plus lésées selon vous pour évidemment créer la discorde et mettre Treton dans la sauce dans mes veines parce que nous on ne va pas les croiser en solo queue lui ça risque peut-être un jour peut-être faire sale mon hint je vais peut-être me faire rattraper par certaines personnes de chez Rock ça fait plaisir c'est dans nos veines Treton c'est gratuit donc les 16 équipes qui sont maintenant notées maintenant revoyons plus tôt le format en groupe de ces championnats du monde on vous rappelle début demain matin 9h30 et voici dans l'ordre le groupe A avec G2 eSport Machi eSport il faut arrêter de copier Suning et Team Liquid donc 6 numéro 1 Europe 6 numéro 1 Pacifique 6 numéro 3 Chine et enfin 6 numéro 3 Amérique du Chneur qu'est-ce qu'on en pense qui passe qui passe pas pourquoi oh G2 on voit G2 Suning quand même avec un Team Liquid qui pourrait venir jouer faire office de trouble fait qu'il faut absolument pas négliger je pense c'est pas évident et en fait le truc c'est que on a vu le play-in comment ça s'est passé il y a des équipes qui pourtant avec un bon niveau ont tellement fait un départ catastrophique on peut penser à LGD qui était absolument à chier sur les best of one et le truc c'est que ça va vite ça va vite les words il suffit que tu fasses une mauvaise première semaine une mauvaise première journée pour être dans le dur donc bon je mets quand même G2 Suning G2 Suning tu peux me faire le classement entier pourquoi pas G2 Suning TL et Matchy et avec une grosse hésitation entre Suning et TL sur la deuxième place d'accord hésitation Suning TL très bien merci beaucoup Noa c'est plutôt legit je pense que c'est ce que la plupart des gens feraient à mon avis Chips Tréton qui veut se lancer en premier bon allez moi je mettrai G2 1 on fait les pick-em moi je mettrai ouais moi il faut toujours qu'il fasse les miens d'ailleurs ça va t'aider je pense que je mettrai G2 il y a un truc à gagner ou pas ah oui il y a un bon truc ils ont des skins de ouf ils ont rajouté un PS7 3000 boules derrière oh je suis chaud il y a des trucs pour moi ce serait on peut faire deux excuse moi on peut faire deux pick-em ou pas avec tous les smurfs ouais je pense ouais vas-y Chips excuse moi de t'avoir entendu je mettrai G2 1 messieurs avançons il faut aller dormir je mettrai G2 numéro 1 Team Liquid numéro 2 Suning numéro 3 et les machines numéro 4 j'ai beaucoup hésité à faire ça honnêtement Team Liquid m'a convaincu sur CBO1 ils ont l'air d'être en place ils sont déjà un peu chaud Suning ils ont dû voir la tornade qu'ont pris les LGD pour avoir pour avoir loupé leur phase de groupe je dis pas que ça va forcément les impacter je dis que potentiellement ça peut être gênant après je pense que le match-up direct entre les deux équipes du coup va être important et quand même je pense que Suning a un jungler qui peut exploser leur lit de Team Liquid donc ça risque de pas mal se jouer là-dessus entre les deux équipes si je me projette un peu mais je trouve quand même que Team Liquid a été solide et j'ai peur que les Chinois choquent un coup on n'a pas d'XPA par Sword Art peut-être pas peut-être qu'ils vont jouer sur Suning si Suning joue libéré honnêtement ils peuvent complètement exploser Liquid et tout peut se passer je suis vraiment entièrement d'accord avec ce qui a été dit vraiment c'est vrai que Team Liquid ils ont fait un très très beau play-in et pour le Pôle XP ils n'en manquent pas eux dans leur line-up traitons G2 Suning Matchy Team Liquid puisque je pense que Team Liquid est banable très facilement si tu retires le Shent si tu retires leur botlane avec le Touch Raken qui se joue en permanence et surtout le Pôle de Champion de Broxa vu qu'il y a eu des informations tu peux tout ban je connais pas très bien l'équipe de Matchy mais si jamais ils ont le niveau du PSG c'est tout à fait possible sur des bonnes drafts qui battent les Team Liquid très bien messieurs merci beaucoup c'est le groupe A donc c'est les pronostics du Casting Day est-ce que tu m'as dit quoi Carnage ? d'accord très bien allons-y groupe B groupe B on y va messieurs dames groupe B vas-y scroll moi ça Tadetsa Chacal Damwon JD Gaming Rogue et PSG Talon franchement pour moi ça va vite dans l'ordre de lecture la logique attention à PSG Talon attention à PSG Talon la logique voudrait ça après Damwon je suis quasiment sûr qu'ils vont terminer premier du groupe je suis convaincu qu'ils vont finir premier du groupe à 6-0 allez peut-être 5-1 et JDG j'attends encore de voir comment ils vont se comporter en BO1 tu vois même tarif un peu que pour toutes les autres équipes je pense que je suis plus confiant pour Tess en BO1 que pour JDG qui a encore une fois une équipe avec Wallou Experience tu viens de me créer un truc pour tous les Worlds Top eSport tu peux mettre ça en Tess et ça dans mes veines il va y avoir des petits trucs on discutait en off très très bons arguments Chips je pense que ce sera aussi dans l'ordre de lecture mais on discutait en off et Damwon qui va jouer directement contre JD Gaming il y a un monde dans lequel les Damwon explosent JD Gaming et derrière du côté de la Chine tu peux prendre beaucoup de pression etc et jouer beaucoup moins bien l'inverse est vrai aussi un peu non ? l'inverse est vrai mais je vois pas Damwon perdre ils sont pas à domicile disons que Damwon ils ont déjà pris la foudre l'année dernière ils sont tellement fait trash talk du côté de nucléaire etc ils ont une carapace après ça va Damwon honnêtement ils ont fait car l'année dernière ils perdent contre G2 leur perf était tout à fait au nord il y a eu quelques moqueries quand même il y a eu quelques moments un peu compliqués ouais nucléaire a pris mais ils terminent quand même leur groupe 2 avec les trois dragons il y en a un qui est débile et tout non c'est sûr mais bon ils terminent quand même leur groupe l'année dernière devant IG notamment qui était champion du monde en titre donc honnêtement même s'ils perdent des games dans cette phase de poule Damwon c'est parfaitement possible je pense qu'un réel choc est quasiment impossible pour l'équipe donc voilà après je pense quand même que G2G va passer mais comme a dit Tretton la première game pour moi elle joue beaucoup on va voir il faut bien rentrer dans le tournoi et moi j'ai hésité à mettre PSG en troisième et je me suis dit que bon allez Rogue c'est vraiment possible pourquoi pas pourquoi pas on ne veut pas que PSG Talon a repris ses joueurs c'est le problème en fait c'est qu'on ne connait pas vraiment l'équipe moi en fait j'aurais bien aimé savoir quelles étaient les règles d'ailleurs s'ils avaient pu conserver leurs joueurs parce qu'après un play-in comme celui-là non je crois pas justement c'est ça qui est dommage c'est très dur je pense honnêtement que les joueurs auraient eu peut-être le sem un peu 2 tu fais l'année gros tu ne vas pas au World mais le mec qui fait les play-in a le sem aussi il n'y en a pas imagine tu fais les play-in les mecs qui se font 0-6 derrière tu te dis bon peut-être que vous n'auriez pas dû oui mais c'est ça ça tu ne sais rien parce que tu es quand même dans le groupe de JDG et Damwon donc bon enfin c'est bien sûr pas ce débat là tu veux dire enfin Kongier comment il s'appelait Kongier et Uniboy oui ça marchait bien quand ça a tombé contre Canyon et Shoemaker maintenant cette équipe-là pouvait aussi prendre 0-6 dans ce groupe et ils ne prennent peut-être pas 0-6 on va voir complètement c'est un groupe absolument terrible d'ailleurs Damwon je vois le nombre de G je crois que je n'ai jamais vu une équipe aussi hautement cotée l'état réel et chinois il y en a un de moins si je pense que G2 l'année dernière ah oui peut-être G2 l'année dernière je pense que c'était full G sûrement c'est possible G2 on aurait mis autant de G G2 on aurait mis 3G aussi bah écoute c'est merveilleux on va passer au groupe C maintenant justement lorsqu'on parle de God c'est plus dur celui-là laisse aller ton coeur moi je trouve que n'importe qui peut pas c'est peut-être dans l'ordre moi je pense que n'importe qui peut gagner ce groupe CSM premier du groupe C en botlane en termes d'ADC je pense qu'il y a vraiment une équipe de toute façon ça se voit en termes de notes mais rouleur éclaisse par rapport à Kramer doublelift le problème c'est que Genji c'est inter de groupe stage en fait ce qui est intéressant en ce groupe c'est qu'il n'y a aucune équipe qui n'est pas inter alors il peut y avoir de ça et je pense aussi qu'il n'y a aucune équipe qui est pixel agression early game oui ce qui fait qu'on risque d'avoir des drafts très axés team fight et des games un peu scaling et dans ce genre de match c'est souvent un peu flip a coin en BO1 les européens et les américains ont l'habitude des BO1 les coréens et les chinois non bon LGD du coup un peu plus maintenant oui c'est certain donc franchement il est très dur ce gros je trouve franchement c'est dur il y a un monde moi où je vois Fnatic et TSM sortir et pas Genji oui pareil en fait n'importe n'importe laquelle de ces équipes réussira à l'emporter allez faites moi un ordre messieurs parce qu'on n'oublie pas 9h30 demain matin c'est les Worlds donc il faut aller spioter et hop prêtons Fnatic LGDTSM Genji Fnatic LGDTSM Genji dernier pourquoi pas avec rouleur Vidi c'est des inter de groupe stage ils se sont fait fumer par Vitality une game ils ont perdu une game contre Vitality c'était sale c'était une belle game mais ils ont perdu une game on est contre Cloud9 aussi deux games ça fait beaucoup ils ont pris la double slab par Cloud9 oh là là non mais les gars c'est génération non mais c'est la génération de gamers le problème c'est que c'est pas une bonne équipe de best of one je pense Genji c'est de et ils sont pas pixel en early après ils peuvent avoir des drafts agressifs quand même early game ils ont essayé ils en ont fait sur la fin de la saison dans les périodes dans les régions et les qualifiers et tout ils peuvent mais c'est pas leur signature et dans un groupe comme ça du coup je pense que beaucoup de choses sont possibles j'ai tout de même mis moi Genji Fnatic Genji Premier et après je me souviens plus si je crois que j'ai mis TSM ou LGD dernier peu importe te connaissant t'as mis LGD dernier je sais pas peut-être pas si parce que toi tu sanctionnes généralement non TSM je suis pas un grand fan donc ça se trouve j'ai mis TSM bon dernier c'est possible que j'ai mis TSM bon dernier même possible c'est vrai que c'est deux équipes que t'aimes pas Shipsu comme ça je dirais j'ai du mal à mettre Fnatic Premier parce que c'est des gros Inter ah on sait la règle d'or de Fnatic c'est première semaine elle true deuxième semaine elle est bien mais en même temps c'est trop bien aussi ouais ouais je dirais je dirais Fnatic TSM Genji LGD c'est osé aussi TSM aussi osé osé TSM qui passe en fait c'est pas le truc ça ne peut pas arriver dans aucune des réalités que je connaisse mec ça peut tellement arriver en vrai dans ce groupe en particulier c'est possible tu penses que oui mais en fait non il est parfaitement possible que non vraiment ce groupe il y a beaucoup d'incertitudes je me demande lequel top winner va hint le plus des games c'est la grande question c'est vrai très belle question on a un sacré cru ça va être quelque chose parce que Bwipo c'est le genre de groupe que Bwipo peut se birth où il peut aussi être D Nemesis dans la sauce sur son poste un peu non j'ai l'impression que Nemesis sera dans la sauce dans la sauce c'est un massacre c'est pas le pire groupe c'est pas le pire groupe non bien sûr mais il y en a 4 enfin il y en a 3 autres quand même c'est pas le pire groupe on va voir ce que va donner Bjergsen aussi Bjergsen je me fais pas trop de soucis je l'aurais bien bien ranger d'ailleurs il est enfant on y va groupe D et on termine là dessus messieurs il est 21h30 je crois ah oui donc oui mais ça va il y a une petite émission de 4h bon voilà on y est groupe D donc Topisport Dragonix FlyQuest et Unicorns of Love là honnêtement c'est pas très compliqué alors il y en a un il est pas compliqué en tout cas en toute logique Tess Dragonix la Tess j'ai dit j'ai mis UOL puis FlyQuest Tess Dragonix et FlyQuest Unicorns of Love non UOL UOL et FlyQuest à la fin ouh FlyQuest dans la sauce je crois que j'ai mis toutes les équipes ENAI dernières sauf Team Liquid comme d'hab qu'est-ce qu'on en pense je pense honnêtement que Topisport premier c'est le plus facile à faire dans ce groupe mais il y a toujours un facteur random de l'XP de machin mais justement pas tant que ça chez eux ils ont Karsa Jakilov il y a Karsa Jakilov je suis bien d'accord mais il y a quand même Knight 369 mais je sais plus comment ils le prononçaient et bien entendu Unionja c'est sûr mais ils sont pas aussi à poil là-dessus que JDG non il y a Karsa et Jakilov je me fais pas trop de doute j'ai pas trop de doute sur le fait que Tess passe le groupe honnêtement il y a le plus grand joueur de la LMS et un champion du monde pour faire le mec différent et parce que Dragonix je vais mettre Dragonix Tess Unicorn et FlyQuest d'accord donc Unicorn au-dessus de FlyQuest c'est acté oui je pense je n'ai pas trouvé si dégueux moi les FlyQuest ils sont dégueux dans un cadre de World ils sont dégueux mais Santorin et Walter Tell j'ai un blocage psychologique solo Santorin et Walter Tell j'ai un blocage psychologique j'ai été le premier à mettre des pieds-bouches à Santorin vraiment le premier mais cette année franchement il ne mérite pas non il est meilleur ils vont jouer PO il ne va pas jouer un truc early game No Man's il va piquer sa dent en blind et ça va être des barres en fait le problème le problème pour FlyQuest dans ce groupe c'est qu'il y a Dragonix, Tess qui sont des équipes qui sont capables de faire très mal en early game et UOL qui ont des drafts totalement what the fuck sachant que tu sais à peu près ce que joue FlyQuest ouais bon très bien messieurs et voici donc comment nous concluons ce Power Ranking on vous a fait notre top 2 on vous a fait les 16 équipes on espère que cela vous a satisfait ou qu'on préférait que cela vous ait outré évidemment n'oubliez pas que si vous n'avez pas les mêmes votes que nous vous êtes probablement une sombre merde vous êtes probablement moins bon et nettement moins légitime en tout cas c'est ce qu'on pense mais voilà on aura l'occasion de vous le montrer ou non dès demain matin mesdames et messieurs 9h30 9h30 soyez là 9h15 soyez à 9h15 ouais on est un peu dans la sauce nous on va y aller 9h15 donc pour le début des Worlds Group Stage Main Event c'est le feu absolu Carnage peux-tu me donner je vous donne déjà deux matchs qui ont lieu demain Damwon JD Gaming et Fnatic TSM on vous prépare le penning on vous le remet bien entendu merci Shipsou c'est vrai que j'ai pas pensé je suis demain c'est beau demain c'est beau après demain c'est beau c'est tous les jours beau tous les groupes ont des matchs caviar de manière générale certains en ont plus que d'autres c'est certain peut-être le il y a un TLG2 ils sont tous beaux ils sont tous beaux dans tous les groupes il n'y a quasiment pas de matchs à jeter il n'y a pas vraiment d'équipe poubelle normalement il y a toujours des équipes poubelle je trouve qu'il n'y en a pas trop cette année ah non je trouve qu'il n'y a pas trop des équipes il y en a moins que l'année d'éternel je trouve que les NL sont moins poubelle que les autres années on va attendre de voir pour parler je pense comment tu peux dire ça après les notes que t'as mis d'habitude genre mais que des dés c'est vrai c'est vrai que tu es très généreux cette année dis donc c'est pas toi qu'ils a noté ceci dit en fait Team Liquid ayant fait une bonne prestation je me suis dit tiens pour une fois je sais se pète la gueule en live on fait une bonne prestation mais en play non encore une fois attention on ouvre avec la première game enfin le premier carnage pardon shotgun la game de 13h c'est dit c'est dit si c'est shotgun tu as peut-être shotgun mais tu as environ 7h de retard mon bro c'est pas grave les shotguns de toute façon les 3 dernières games honnêtement moi je peux te dire que Damwon JD il y a un petit nono qui va être grave grave chaud et il est tout à fait légitime là dessus parce que dentifrice Unicorns of Love DragonX Rogue contre le PSG Talon Damwon JD Gaming JNG LGD et enfin on terminera en voté bien sûr avec un petit TSM Fnatic qui nous donnerait un seum absolument colossal on vous rappelle que lors de la première phase de group stage c'est tous les groupes qui jouent tous les jours de manière un peu mélangée et que dans la deuxième phase on ira résoudre les groupes un par un pour avoir nos qualifiés donc demain l'emploi du temps est absolument lourdissime je vous rappelle l'heure d'arriver 9h30 messieurs chaud ? chaud chaud absolument chaud il est noir chaud j'avais pas vu la ref mais ouais oh mon dieu elle vient du fond des âges mais effectivement très 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 loin pour ceux qui connaissent les youtube shifts et noirs bon voilà c'était un petit peu chaud hypé pour les voir j'imagine t'es trop jeune juste arrête j'ai pas connu arrête tu es un bébé tu mangeais à la cantine de la primaire à l'époque c'est très bon on mettait les chauffeurs à côté ça mangeait sa pâte à modeler la pâte à modeler il y a des petites couches je devais déjà être diamant à genre 15 ans waouh c'est vraiment pas mal de quoi tu parles t'es un stock gold t'es trop fort mais de quoi tu parles t'es essayé de me sniper pendant 2 ans c'est vrai c'est trop fort il y a quand même un truc important c'est que il y a la coupe de la LFL tu veux pas la toucher comme ça Carnage m'a interdit sous peine de mort ah ouais tu veux pas la toucher devant lui il paraît que si tu la touche et que tu la mérites pas ça t'électrocute je sais pas si Game of Thrones il a peur il a peur bon allez messieurs on va se quitter sur ces bonnes paroles ça va être une bonne ambiance bien sûr sur ce championnat du monde sur O-Gaming toutes les régions tout le travail de l'année bien sûr vous sera délivré en masterclass durant ces 3 semaines maintenant de compét absolument hors normes et pour le mot de la fin et bien je laisse la parole bien sûr à nos chers CEO c'est à dire Chips et Noix débrouillez-vous et bien écoutez comme je le disais tout à l'heure rejoignez-nous demain pour le pré-show à 9h30 on vous a préparé un petit débrief sur tout ce qui est les pics les pics qu'on a pu voir en plein ce que ça pourrait générer on va pas mal parler de la méta en général et on va un peu parler aussi des dommages du jour qui sont d'Amoine JDG et Fnatic ISM bonne soirée à tous à demain 9h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501